mais vous allez me dire il était temps et vous aviez raison donc on vous a préparé ce qu'on vous a promis un petit top avec plus ou moins de mauvaise ou de bonne foi on verra bien nos invités sont là ils attendent patiemment il n'y en a même qu'envie de chanter on va parler du samaritain bien sûr ne vous inquiétez pas on va en parler en préambule je vous laisse avec le générique et je vous dis à de suite 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 top 10 historique alors il paraît qu'il y en a même qui avait envie de chanter une belle chanson mais j'avais dans la tête j'avais pour le plaisir mais après je ne connais plus les paroles mais je sais qu'à la fin ça fait et découvrir pour le plaisir mais vous voyez j'avais ça dans la tête désolé je suis chez ma belle mère et en fait toute la journée il écoute Nostalgie si tu veux toute la putain de journée je vieillis je vieillis donc il y a des titres que j'aime bien quand même heureusement et c'est là où tu t'aperçois que tu commences à être vieux parce que tu sais tu écoutes Nostalgie et de temps en temps les playlists tu les kiffes toutes tu kiffes toutes tes chansons tu fais merde ah merde mais quand même c'est un peu dur tu vois quand t'as du Jennifer et du machin tu fais un Nostalgie ouais ouais ça commence à plus difficile ouais tu sais la playlist est fin tu vois je sais pas tu vois à venir les trucs comme ça c'est très dur c'est très très dur ouais ça va être chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud bon comme disait Meret j'en préambule pendant qu'on était en off soyez prêts les enfants il y a des chances qu'on termine très tard on va finir tard on va finir tard et ça fait plaisir car les vacances sont bientôt terminées yeah j'ai du bonheur merci de le rappeler ça m'en est j'ai regardé Léonard dans la tête merci beaucoup je t'en prie c'est ce qui manquait à ma soirée une belle chanson de Julien Lepers parfaitement je me souviens surtout de sa chanson porno qui me terrifiait quand j'étais gamin il disait ton triangle d'or je sais pas quoi je te pénètre et tu jouis c'était le tour c'est chormé j'adore il était taré c'était magnifique ouais c'est vrai bon en tout cas bonjour à tous sur le live on est déjà 322 pas mal voilà donc ça part bien bonjour 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 je vous fais la bise à tous on voit les les habitués de tout le monde merci d'être là merci d'être là il va falloir que je regarde si mon comptable est là aussi pour savoir s'il y a des dons que je rate pas de dons quand même ça serait quand même bien ça serait pas mal ouais 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 on est combien là ça commence à combler combien là là on est 334 mon dieu c'est pas mal c'est pas mal il fait peur à chaque fois un bordel de merde bon je suis déjà en sueur je vous dis de suite ici il fait 32 degrés dans l'appartement on est bien mes enfants on va commencer avant de faire notre top on va parler de Stallone qui divorce oui il divorce il a remplacé sa femme sur son épaule par son chien il quitte sa donzelle il divorce et voilà il nous lâche sur Amazon le samaritain c'est parce que sa femme a vu le samaritain d'où le divorce nouvelle en une semaine merci Sly c'est ça c'est ça bon moi je vais regarder le matin là c'est sorti de suite j'ai enquillé le film j'ai souffert j'ai souffert j'ai souffert j'ai souffert ça a été ça a été compliqué mais voilà bon c'est pas c'est pas c'est pas que c'est nul c'est vraiment comme l'a dit d'ailleurs retourne pas ta reste tu dis que c'est pourri je dis que c'est pourri mais je lui mets 3 sur 6 donc c'est que quand même quelque part bon j'ai trouvé des petits trucs tu vois j'ai mis un point pour Stallone déjà un petit don Thierry Kellmans 299 super sticker merci j'adore Biple Coyote mes préférés mes amours merci pour ton don c'est un amour commence bien donc ouais 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 j'ai mis un point pour Stallone j'ai mis deux pour le film parce qu'il y a quand même des scènes mais alors bon voilà comme dit Alex on en parle du pitch moi dès que j'ai entendu la phrase deux frères jumeaux j'ai fait oh non pourquoi oui mais non mais d'accord mais est-ce que c'est grave non ce qui est grave c'est que c'est pas bien amené en fait moi je trouve pas tellement que ce soit mal amené c'est juste parce qu'on est on est un peu enfin voilà tu vois moi j'ai rencontré enfin j'ai discuté avec plein de mecs qui n'avaient pas cramé le truc c'est juste qu'on est habitué aussi tu vois on est tu vois donc bon c'était pas mais en vérité c'est pas grave ce qui est quand même enfin je trouve que même moi j'avais deviné aussi pareil instantanément mais c'est quand même intéressant je trouve pour le coup je sais pas je vous ai trouvé un petit peu dur avec le scénar tu vois parce que même alors ok c'est pas très bien écrit il n'y a pas de soucis et c'est déjà vu en veux-tu en voilà il y a des scènes qui sont assez problématiques voire catastrophiques comme comme la pure non mais la pire scène c'est vraiment némésis némésis il engrène tout le monde dans la rue tu fais c'est là où j'ai craqué moi c'est vrai que cette scène elle est c'est un peu violente c'est la première scène que j'ai regardé un peu en face palm tu sais où t'es comme ça tu dis oh putain non mais il y a des scènes un peu cheesy non mais franchement je suis d'accord mais en revanche je trouve que du coup sachant le truc enfin tu vois c'est marrant Stallone qui tu vois il y a une espèce de sous-lecture de tu vois c'est on peut y voir un truc un peu tu vois sur sur sa condition aussi parce que tu sais souvent les films reflètent un petit peu sa vie et là il y a une sorte de demande en pardon je demande pardon au public tu vois je suis pas que l'image tu vois du slide majestueux que vous idolâtrez je suis aussi un peu une grosse merde tu vois moi je l'ai pris un peu comme ça et du coup je trouvais ça il y avait je trouvais qu'il y avait un petit fond intéressant et puis surtout je vous ai trouvé un peu dur dans l'ensemble parce que mais pas que vous je veux dire des critiques en général et la critique qui est vraiment revenue beaucoup c'est ouais le film il n'est pas assez violent c'est PG machin et en fait en lieu de vous dire bah ouais mais en fait c'est un film pour enfants oui mais c'est pas vendu comme ça le choc qui vient de là si c'est vendu comme ça en fait parce que si tu remates la bande annonce si tu vois même l'affiche avec le tu vois le costume un peu de chipose du truc c'était pas vendu comme un gros truc bourrin tu vois c'était vendu comme un film de super héros moi j'ai trouvé que c'était pas plus naïf c'est naïf comme dans les années 90 mais que c'était pas plus naïf que Last Action Hero Last Action Hero c'est 150 fois mieux je veux dire au niveau du ton au niveau du ton naïf du PG parce que pareil c'est PG Last Action Hero il n'y a pas de sang du tout tu vois c'est même limite plus violent celui-là que Last Action Hero presque tu vois dans les scènes de Baston on est d'accord oui d'une certaine façon et donc c'est juste le ton en fait c'est un film pour enfants un peu c'est ça qui est décontenançant on a l'impression de voir un truc pour enfants des années 90 mais des années 90 avec des trucs qui marchent plus forcément aujourd'hui qui ont un petit côté désuet au bousin mais j'ai trouvé que je sais pas tout le monde avait l'air de plutôt s'amuser de le faire avec du coeur je crois qu'il y avait du coeur et même toi tu vois Fred je trouvais que t'étais un peu dur dans la réale tu dis ouais qu'on mettra ouais ouais attends moi franchement je trouve que c'est plutôt bien shooté les travelling tu vois les mouvements de grue j'apprenne à pas faire mes critiques dans l'heure qui suit tu sais le visionnage peut-être mais c'est vrai que moi ce qui m'a vraiment choqué c'est la réale moi je la trouve vraiment sans ampleur mais réellement j'aime bien j'ai pas eu de plaisir je remercie pour son petit don de 3 francs suisses merci beaucoup et puis c'est pareil tu vois le personnage du gosse il est pas tout lisse tu vois c'est un peu c'est un petit délinquant tu vois il fait des trucs il va faire des combriolages enfin il y a un truc donc c'est pas tu vois forcément alors c'est comme je disais c'est un peu cheesy c'est un peu la Robocop 2 tu vois ils sont tous en surjeu mais en fait ils sont pas vraiment en surjeu en fait c'est ça c'est que je trouve pas qu'ils soient en surjeu forcément ils sont juste calibrés comme tu sens que le réel a envie de les calibrer c'est à dire ils sont calibrés comme des méchants des années 90 tu vois mais en fait ils sont pas mauvais dans le tu vois c'est pas Dracula dans Van Helsing tu vois la mère je l'ai trouvée par exemple autant elle est bien dans Orange is the New Black autant tu vois là je l'ai trouvée limite en jeu d'actrice elle était pas moi j'étais vraiment j'étais tellement déçu puis on a pas eu un vrai un vrai Stallone tu sais un peu hargneux depuis ça fait un moment quand même et je pense qu'on avait besoin de ça ou envie de ça c'est peut-être que le fantasme a dépassé dans Rambo 5 qu'il était bien hargneux ouais mais le film voilà bon ouais donc je suis d'accord avec toi mais là il est quand même un petit poil hargneux moi j'ai trouvé franchement je sais pas je comprends je comprends qu'on aime pas parce que c'est un peu désuet et que c'est un peu écrit avec le fion quand même faut quand même être honnête mais en ce qui concerne la réalisation et le plaisir tu vois même les 40 dernières minutes le gros climax et tout moi je le trouve cool je trouve que ça ça cartonne bien je sais pas moi je trouve ça sympa voilà sympathique je trouve pas que c'est un énorme film mais un truc de ouf tu vois mais parce que ouais j'en vois qu'il me dit ouais quoi mais Regil a adoré j'ai pas adoré j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa John Ali il a adoré par contre il m'a fait un mot lui il a surkiffé quoi voilà et voilà et je trouvais que ça envoyait du lourd au niveau des scènes d'action c'est le fameux Gigi Perry le mec qui a fait les scènes d'action de plein de trucs et dernièrement de des shift je trouve que c'est un peu câblé un peu à la Hong Kong il y a un peu de savoir-faire voilà donc c'est sympatoche moi je trouve ça sympatoche je trouve pas que ça soit une grosse merde oui je viens de voir ça c'est Yodor qui dit ça ce film est une merde pour un bar il faut arrêter de chercher des excuses non après bon c'est vrai que les goûts les couleurs on peut y voir plein de choses dans ce film là moi c'est vrai qu'il y avait des scènes j'ai presque préféré des scènes qui se passaient dans la rue on voyait Stallone qui avait presque du mal à marcher il a presque je pense que tu vois ses doigts qui sont presque crispés en permanence tu sais comme s'il avait du mal à les mouvoir il boite un peu il boite un peu ouais il boite un peu je pense qu'il y a bon le gars aussi a bien travaillé son corps il a peut-être fatigué aussi mais il est vieux quoi c'est à dire clairement clairement mais voilà les scènes d'action si tu veux tu vois la première baston qu'on voit dans la bande-annonce où les mecs ils cliquent le gamin dans la rue et lui il arrive et je l'ai trouvé pas bon dans son jeu tu vois après il est très bien mais là sur cette scène là je te dis là je fais ah tiens bizarre la scène elle donnait pas comme dans la bande-annonce je voulais ça j'arrive pas à voir en fait le côté 90 parce que t'es pas le seul à en parler de ce côté ça fait années 90 bah déjà bah c'est filmé déjà comment c'est filmé c'est filmé comme dans un film des années 90 pour moi ah ouais d'accord c'est marrant je l'ai pas en fait ah ouais c'est bizarre ça je l'ai pas alors que c'est mon c'est ma période c'est les trucs que j'adore mais je l'ai pas donc bon peut-être qu'on va le réévaluer d'ici quelques semaines tu sais on va se dire non je sais pas je sais pas mais mais en tout cas oui tous les défauts dont vous parlez sont bien présents quoi pas de problème oui oui bon on va pas parler de ce qui est obvious les CGI dégueulasses oui il y a des CGI un peu pourris voilà bon c'est vrai que le deepfake est pas terrible mais bon on sent qu'il avait envie de le faire parce que ça se fait et puis parce que voilà mais voilà moi j'ai eu du mal avec le méchant par contre la scène où il arrive avec sa petite grenade là dans le commissariat je l'ai mis en extrait et puis qu'il fait ce qu'il fait toujours cet acteur là c'est ses sourires oui 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 non mais on est vraiment on est dans Robocop 2 quoi c'est vraiment ça quoi alors qu'on aurait aimé être dans Robocop vous et moi aussi d'ailleurs on aurait préféré être dans Robocop et on est dans Robocop 2 c'est un peu ça mais moi si je peux me si je peux me permettre ah non d'intervenir si je peux me permettre c'est pas j'attendais pas un film violent j'attendais pas un film avec du sang ou des trucs comme ça je veux juste préciser ça pour ce qui me concerne on m'a dit aussi que des gens avaient été déçus par ça c'est pas ça moi qui m'a déçu dès que j'ai vu le pitch avec le gamin et tout j'ai compris que ça allait être un peu un peu gnagnant mais pas moi ça me gêne pas forcément il y a des films ultra gnagnants que j'adore quoi donc j'avais compris que j'allais pas avoir Robocop que ça allait pas être un film sérieux au sens réaliste sérieux rien à voir avec Rambo ou je ne sais quoi même vieillissant je veux dire mais c'est un film de super héros avec un gamin qui a 13 piges bon ok j'avais compris le truc mais j'avais pas compris que ce serait à ce point écrit n'importe comment moi c'est ce qui m'a juste choqué c'est que alors on m'a dit qu'en VF c'est pire mais la trad rend le truc encore moins indigeste moi j'ai vu en VO mais ouais comme d'hab comme souvent mais les répliques c'est pas possible j'arrive pas à croire qu'à un moment ça a été validé enfin c'est Balbois production il y a un moment tout le monde était content les gens ils ont lu le truc ils se sont dit c'est génial putain là vraiment je percute pas c'est médiocre mais c'est au delà de médiocre c'est ultra médiocre et je m'attendais pas je m'attendais pas à un grand Stallone je m'attendais pas à un grand film particulièrement je m'attendais à un film cool et j'ai pas du tout eu ça c'est trop mauvais pour que je trouve ça cool c'est beaucoup trop mauvais et le truc qui m'a perturbé c'est qu'effectivement au bout d'un moment j'ai fait le distingo je me suis dit c'est pas vraiment il joue bien c'est pas un problème d'acting c'est pas un problème la réale c'est pas extraordinaire mais franchement je rejoins un peu mes rêves moi j'ai trouvé que c'était quand même le mec il s'en sort vraiment bien bref c'est pas ça qui m'a choqué mais c'est que c'est écrit n'importe comment il n'y a aucun respect pour l'intelligence du spectateur et alors la fin mais la fin on va pas spoiler je vois qu'il y en a pas mal qui l'ont pas encore vu mais c'est pas possible mais même à 14 pistes j'aurais trouvé que c'était une merde honnêtement ce genre de fin comme ça ça passait déjà pas quand j'étais ado dans les années 90 ça m'a pas choqué comme toi la fin ah non mais c'est au delà de cliché gnan gnan moi c'était pas possible je me suis marré mais c'était un rire triste c'était pour pas pleurer mais bon après voilà après honnêtement Sly il a quand même il a toujours ce charisme il a ce regard encore enfin il en a sous le capot clairement par contre paradoxalement ça m'a rendu très optimiste pour tout le sacking qui arrive en novembre parce que je pense qu'avec un si on lui donne un bon matériel il peut encore nous donner de belles choses il est vraiment pas fini le mec il y en a qui disent il est fini il est fini non je crois pas mais c'est juste qu'il fait régulièrement des choix sans qu'une tête tout le sacking en plus c'est supervisé par Taylor Geridan donc on risque d'avoir quelque chose de grand chose là moi vraiment je suis un peu plus optimiste merci beaucoup Carcac pour ton don de 5 euros est-ce que dans le chat vous pouvez on est combien là ? là on est 503 ah donc est-ce que dans le chat vous pouvez balancer votre note sur 10 on voit un peu la tendance pour ceux qui l'ont vu la note sur 10 pour Samaritan alors je dois dire je dois dire qu'il y a quand même déjà un gros fossé qui est en train de se créer entre les critiques pro et les critiques spectateurs ça arrive parfois mais là le fossé il est vraiment énormissime je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent tous les sites de synthèse machin mais bon il y a quand même jusqu'à un certain pourcentage ça reste un peu fiable et sur Rotten par exemple la critique pro c'est 38% ou un truc comme ça donc c'est une catastrophe quoi et les spectateurs ils sont à 80% ou un truc comme ça alors bon ils sont peut-être plus indulgents aussi mais donc il y a des gens qui kiffent quand même il y a du 2 il y a du 8 il y a du 6 il y a du 1 il y a du 3 il y a du 4 il y a du 7 il y a du 7 il y a du 6 et demi puis 5 et demi 5 parce que j'aime Sly ça divise pas mal quand même c'est assez clivant d'ailleurs sur les commentaires t'as des gens qui réagissent un peu chaud c'est assez drôle ouais 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 bah écoutez il y a globalement il y a globalement plus de mauvaises notes que de bonnes notes quand même ouais enfin quand même tu vois la 6 4 sur les dernières moi on a mon cul sur 10 aussi ouais voilà je pense qu'il y a les attentes effectivement il y a beaucoup de choses qui font que moi je sais pas ça m'a fait ça m'a fait la même chose alors il y en a un qui m'a dit je suis en des commentaires putain mais tu dis du bien des Marvel et tu gis sur celui-là bon le dernier truc que j'ai trouvé bien sur Marvel c'est Spider-Man mais je suis pas objectif parce que je le vois avec ma fille qui elle est hyper amoureuse de Tom Holland donc dès qu'il y a Tom Holland voilà oui et puis tu fais parfaitement bien de dire ça quand même parce que moi pourquoi je kiffe le film aussi c'est Stallone c'est à dire tu mets tu mets Steve Bagoul dans le rôle j'en ai rien à foutre tu vois c'est juste que là ça fait plaisir de revoir Stallone et puis il est tellement vieux et tu te dis bon ça fait quand même des années que tu te dis il ne peut plus il ne pourra plus jamais faire de film d'action et là de le voir péter des rotules et tout ça me fait kiffer quand même enfin tu vois justement la petite pilule de super héros qui fait passer tu vois la suspension d'incrédulté du coup j'étais content j'étais content j'ai dit ah mon petit Sly qui cartonne encore c'était avec sa grosse masse voilà c'était rigolo mais je suis un Sly fan merci Flav on l'est tous je pense qu'on l'a tous oui mais sauf que on le chie moi c'est vrai je lui chier dans la bouche j'étais vraiment énervé je te jure sauf que moi voilà moi si je rencontre Sly je lui lâche les coudes on peut aimer Samaritan pour Sly le côté rétro Fab écoute merci pour tes 5 euros merci pour ton don c'est adorable je sais pas vous allez arriver à me faire changer la vie on est tous d'accord même moi si j'ai kiffé c'est pas un grand film voilà on est tous d'accord là dessus tout à fait c'est Geldof qui le comparait justement à Style avec bon allez moi j'ai envie d'en découdre avec vous là allons-y là allez allons-y balance la sauce on va balancer les top 10 c'est ça on est parti est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut commencer ou est-ce que je commence à chaque fois en premier déjà peut-être explique pour nos amis voilà j'ai demandé effectivement j'ai demandé à nos deux invités de faire leur top 10 de la manière le plus infâme qu'il soit infâme pour vous en plus parce que je pense que vous attendez réellement ça en manière premier degré j'ai fait ça mais en mode dégueulasse infâme d'une mauvaise foi absolue j'ai été un monstre je suis encore un monstre vous allez voir je triche mais comme j'ai jamais triché dans ma vie j'ai demandé à nos deux invités de le faire dont il fait on va découvrir ça voilà donc je pense qu'ils vont être peut-être mieux que je ne sais pas vous me dites comment je commence comme ça je vais montrer à peu près on parle quand même on parle vraiment des 10 meilleurs films de toute l'histoire de l'humanité on est d'accord on est d'accord moi je vais juste rajouter un petit truc si tu permets Fred vas-y vas-y d'après ce que je t'entends dire moi j'ai été moins taquin que toi mais par contre j'ai triché à mort et je suis une ou deux fois second degré mais j'ai quand même essayé d'être premier degré je suis plus premier degré attention je suis premier degré sur les films ah je suis premier degré sur les films attention je ne vous ai pas mis l'attaque des zombies du machin du supermarché du truc non non j'ai mis du gros film et j'ai triché alors l'idée de départ c'est vous partez sur une île il y a l'apocalypse sur celle-ci vous sera en sécurité vous amenez des films avec vous bon il faut gruger les militaires il faut gruger tout le monde les scientifiques dans ta valise tu mets un caleçon tu sais que tu vivras avec un caleçon tout le reste de ta vie mais voilà tu mets des films des films des films des films donc voilà donc je vais commencer je vais commencer ouais je vais commencer je vais je vais vous mettre le dixième bien sûr je vais vous mettre des petits extraits de temps en temps donc je vais vous mettre le dixième et on revient dessus oui alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est déjà le mec il commence il fait n'importe quoi donc mais c'est pas le générique du film alors c'est pas le générique du film je te l'accorde mais c'est le générique et de la série bien sûr mais surtout de la saison 3 qui est considéré quand même par les cahiers du cinéma le meilleur film de 2017 et de la décennie si les cahiers l'ont dit c'est que ça doit être vrai c'est peut-être la seule fois où je vais les soutenir oh que c'est méchant 5 minutes d'ovation à Cannes en 2017 meilleur film ever c'est peu c'est vrai c'est peu et puis ça réunit tout ce que j'aime chez David Lynch donc du coup comme je me suis dit à saison 3 c'est quand même un film de 18h il y a eu un film avant donc la saison 1 à saison 2 c'est juste qu'à l'époque ils ne le savaient pas mais c'est aussi un film de 22h donc on a un film de 35h qui fonctionne complètement qui se suit avec les mêmes personnages et tout et je pense que voilà mon 10ème film c'est ça mais c'est de la triche c'est une série télé mais je ne crois pas c'est considéré comme un film je suis désolé au niveau du film déjà mais je considère de quoi c'est des épisodes enfin mais c'est incroyable même le réalisateur dit c'est un film de 18h je suis obligé d'aller dans son sens c'est insupportable il n'y a que des génériques à la fin des bon je m'en vais non mais toute comment on dit proportion gardée non toute plaisanterie mise à part oula Pierre-Claude Graal merci merci mon Pierre-Claude des gros bisous ça calme direct merci infiniment alors là sudation bien sûr comme d'habitude bravo bravo déjà que j'avais chaud non non moi moi j'ai un problème avec l'argent qui est difficile non mais Twin Peaks en fait c'est surtout la saison 3 qui pour moi est un véritable chef d'oeuvre et effectivement un film de 18h et que j'ai bingé avec ma fille on n'a pas pu faire les 18h on en a fait 15 quand même ce qui était quand même assez monstrueux on a fini les 3 derniers le lendemain t'en appeler bon mais ouais je suis voilà bah écoute non non mais moi j'adore il y a la critique sur ma chaîne si vous voulez aller voir et c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est vraiment très très cool le truc que j'apprécie particulièrement c'est la façon qu'il a de se foutre de ta gueule c'est à dire de déjouer les attentes tu vois rien que la façon dont Kyle McClane il est utilisé tu vois en fait t'es surpris tout le temps et tu te dis mais putain il va pas faire durer le truc mais si en fait il le fait durer vraiment quoi c'est vrai que c'est assez jouissif à ce niveau là on peut absolument pas prévoir ce qui va se passer c'est très très cool et puis il y a cet épisode tu sais où il y a la bombe atomique avec ça c'est un chef d'oeuvre de 48 ou de 50 minutes c'est absolument hallucinant et merci Todd pour tes 10 euros bravo pour tes 10 cas merci beaucoup un amour merci pour ton don vous êtes des amours on est 570 c'est tenant comme l'habitat enfin bon je vous laisse comme disait la jeune mariée voilà comme disait la jeune mariée voilà donc voilà moi c'est voilà 10ème c'est ça et puis c'est tout et puis c'est tout et bah c'est pas joli joli de démarrer direct non je sais bien en four je sais bien c'est bien on démarre par David Lynch voilà certains pourraient crier à l'hérésie et dire que t'aurais dû le mettre en premier mais et d'autant que c'est mon réalisateur préféré avec Big John donc voilà mais il y a il y a d'autres choses qui se passent avant il y a des vous verrez bien il y a d'autres choses c'est vrai je l'ai vu tout à l'heure quand je parlais attention Myra j'ai l'impression que t'es un doigt avec ta pose parce que t'es comme ça en fait tout le temps depuis tout à l'heure c'est énorme j'adore je le fais souvent ouais c'est un petit tic ouais mais je le fais pas exprès alors à toi ah non non vas-y la fuite vas-y alors Alex vas-y alors je vais commencer assez soft donc moi je vais préciser que mon top 10 il est il est sincère même si un top 10 c'est forcément nawak parce que nous trois je pense un top 10 ça nous fait rigoler il nous faudrait un top 100 minimum pour vraiment faire un truc vraiment à peu près vrai donc j'ai pris un peu pas au pif mais presque et par contre c'était open bar pour la tricherie donc vous ne serez pas déçus mais je vais commencer très soft en étant presque normal donc si je partais sur une île déserte parce que sur une île déserte je réfléchis je suis très professionnel donc évidemment ça fait une semaine que je passe 8 heures par jour pour réfléchir à faire un top qui se tienne un prêt cinéphile de la profession pourquoi je ne le sens pas donc j'ai commencé par un film d'auteur afin qu'on ne me reproche pas parce que souvent on dit sur ma chaîne il n'y a pas vraiment de film d'auteur c'est souvent des trucs des années 80 un peu wall-hugène et c'est pas faux c'est pas faux donc le dixième film et après ce sera différent mais le dixième film je vais honorer cette catégorie avec un fauteuil pour deux donc un fauteuil pour deux parce que je me devais d'inclure une comédie parce que j'adore quand même les comédies c'est pas ma passion mais dans les années 80 on a quand même été particulièrement gâtés à partir des années 90 j'estime que les comédies sont devenues un peu aïeches et puis depuis c'est catastrophique mais à une époque on avait à la fois des films drôles et à la fois des films intelligents et donc c'était c'était génial et ce film là pour moi comme dit Merej c'est vraiment c'est vraiment un chef d'oeuvre avant d'être une comédie c'est-à-dire que c'est une comédie mais c'est surtout un film on parlait tout à l'heure de la médiocrité du scénar de Samaritain alors on va pas confondre vous avez un problème messieurs et comme je triche un tout petit peu quand même dès le début je le fusionne avec un deuxième film pour une raison indiscutable monsieur Fred vous ne pourrez pas vous y opposer mais je ne m'y repose pas le jeu c'est quasiment le même donc ici nous avons un fauteuil pour deux et ici un ticket pour deux un autre chef d'oeuvre de mon point de vue mais vraiment je suis vraiment sincère là par contre pour moi ce sont les meilleurs comédies pour moi que je connaisse et quand tu les as terminées tu t'es poilé mais pas seulement ça t'a envoyé plein d'autres messages et c'est génial John Candy c'est un mec que j'adorais enfin voilà Steve Martin bon puis bon Dana Croyd Eddie Murphy voilà pour moi c'est un deux films que vraiment en fait sincèrement j'emporterais sur une déserte ou un club échangiste pour les avoir avec moi à disposition alors il y a French qui te demande quand même un truc parce qu'il y a quand même de la Zophie vous n'êtes pas parce que toute la scène est clougorie à la fin on est d'accord je pense qu'il prend cher c'est l'acteur de Breakfast Club d'ailleurs qui est excellent Paul je ne sais plus quoi oui c'est très bon voilà et puis il y a Zobody dans un foutu pour deux Jamie Curtis qui est quand même qui se montre tous ses meilleurs jours j'ai des jambes non mais c'est voilà c'est l'esprit de Saturday Night Live on est d'accord il est complètement barré ça n'existe plus c'est fini c'est une tristesse absolument c'était les grandes années tout à fait et avec un ticket pour deux je te rejoins parce que c'est quand même pour moi le gros passage de John Hughes au film adulte mais alors de la plus intelligente des manières c'est un film moi il y a la scène où ils se réveillent tous les deux j'ai la main entre deux coussins c'est pas des coussins il a juste la main dans son cul il joue c'est excellent il se regarde il part football tu sais comme si il y aura l'été on va essayer de changer de sujet non c'est un chef-d'oeuvre on est d'accord bon maintenant on va essayer de respirer à fond les ballons on va écouter Merej dixième alors ouais alors désolé je fais ce que je veux j'en ai un à foutre ok regardez-moi bien je m'en bats la race alors j'ai mis des j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films ex-echo on a le droit de mettre des ex-echo tu as un 7 films moi ça me va pour moi les règles sont respectées voilà 7 films ex-echo est-ce qu'il y a un lien entre les films ou pas ? pas du tout j'en ai rien à foutre tu verras j'ai essayé d'en trouver vas-y vas-y on t'écoute alors déjà Invasion Los Angeles de John Carpenter achète consomme magnifique ensuite Suspiria de Dario Argento parce que je ne pouvais pas ne pas mettre Dario Argento c'est impossible et que Suspiria c'est basiquement le seul film où tu as l'impression de prendre de la drogue sans avoir pris de la drogue et ça c'est quand même assez cool ensuite j'ai mis Reservoir Dogs parce que c'est comme ça le film qui m'a donné envie de faire du cinéma Pulp Fiction et puis après je me suis un petit peu lâché sur deux palmas j'ai mis l'impasse des incorruptibles et Fantômes of the Paradise histoire voilà je ne pouvais pas choisir peut-être c'est possible et voilà et donc je vous conseille si vous avez par exemple un peut-être dans le chat que vous n'avez pas vu sur cette fabuleuse liste j'étais vous dessus j'étais vous dessus arrêtez cela vincentanément elle est commandée elle est commandée sur Amazon ah non on boycotte Amazon elle a la FNAC demain non finalement restez sur le live merci Stéphane Mialet pour tes 10 euros pour ton don donc en fait c'est un top 10 de la triche et de l'anarchie ce soir c'est un scandale et félicitations pour les 10 cas et ben oui et ben oui mais je voulais franchement je l'ai mis dans la bonne annonce je vous ai fait un petit et d'ailleurs Alex tu n'as pas infirmé le fait que tu sois Sandman non non alors figure-toi que en plus moi je n'ai pas vu la série je connais à peine la bande dessinée de Neil Gaiman mais ma chérie a regardé toute la première saison et et quand je lui ai dit non mais on est d'accord que je ne ressemble pas du tout à ce type là elle m'a dit elle fait non non et après elle m'a regardé enfin bon la mâchoire un peu et à la fin elle m'a dit non mais en fait si donc non mais si donc très bonne série d'ailleurs très bonne série donc du coup après le film le plus long de l'histoire qui était Twin Peaks donc pour moi puisque on est à quelques 40 et quelques heures j'ai décidé de faire un film que je pense tout le monde connaît c'est le film au héros aux mille têtes un film que j'adore et que j'idolâtre totalement je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu mais voilà c'est un héros aux mille têtes qui est absolument parfait je vais vous mettre un petit bout comme ça vous en saurez plus et j'espère que vous validerez ce choix oui parce qu'il était hors de question quand même que je me casse sur une déserte sans les James Bond il me faut que je me fasse mes James Bond tous les ans on est d'accord c'est le même personnage que tout se suit et qu'il change juste de tête donc c'est pas enfin je ne me trompe pas là pour l'instant il me semble moi je valide je ne valide pas du tout tu rigoles quoi t'as dit mille têtes pour moi pour l'instant il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout mille têtes qu'est-ce que c'est que ça on veut placer du Joseph Campbell en scred alors non c'était pour te faire plaisir ça me faisait penser au chevalier aux 108 étoiles ça me faisait penser à un titre chinois je me suis dit ça va lui plaire ça me plaît évidemment je valide James Bond même si je suis désolé de le dire je n'aime pas tellement c'est vrai tu n'aimes pas la saga il y a quand même des films qui te en fait je pourrais être tout à fait honnête je déteste même la plupart parce que je ne sais pas pourquoi le ton ne me plaît pas du tout et en fait même les Daniel Craig me font chier en fait mais en revanche je vais comprendre pourquoi j'aime beaucoup Pierce Brosnan c'est le seul d'accord tu vois alors pas tous pas tous mais celui avec Michel Yo par exemple je n'aime jamais très bien je trouve excellent et puis j'aime bien Casino Royale avec Craig d'accord mais ouais je ne suis pas trop dedans mais tu n'es pas tout seul dans le clan des j'aime pas j'en ai souvent qui me disent comment tu veux venir ça moi en fait c'est vrai que je vous l'ai souvent dit mais un rapport avec oh là je vais suer deux secondes voilà j'ai un rapport à l'argent qui est hyper compliqué je vous jure je ne sais pas des blagues c'est compliqué pour moi je n'aime pas l'argent arrêtez de l'agresser arrêtez mais 50 euros vous vous rendez compte c'est trop gros bravo pour tes 10k et let's go pour ce live de la sudation et ce tribut de rêve un peu régal que de vous écouter merci Dominique merci beaucoup je te fais de gros bisous c'est très très gentil à toi ouais exactement donc voilà ouais moi c'est un héros qui m'a fait fantasmé et ça fait partie des deux choses que mon père m'a amené mon père et moi on ne s'entendait pas parce qu'il me frappait violemment et du coup il m'a amené deux choses dans ma vie c'est on est allé voir les histoires qui m'aimait et en suivant opération tonnerre puisque à l'époque il y avait des ressorties de films et bon bon j'ai pris Sean Codry en la gueule direct je suis sorti les histoires qui m'aimait c'est pas le pire aux gémeaux donc j'avais passé une journée j'étais rentré à la maison sourire comme ça et puis voilà il m'a fait découvrir oui découvrir Black & Mortimer en bande dessinée donc du coup voilà bon à part ces deux trucs j'ai un rapport assez bizarre avec ça et c'est l'homme fantasme il faut le dire mon cher Alex tu aimes toi ou pas du tout alors moi j'ai en fait le concept de James Bond il a tellement changé en fait au fil des ans que en fait si tu aimes tout James Bond c'est très plausible mais c'est parce que ça veut dire que tu aimes les styles les angles d'approche pardon très variés quoi qu'il y a eu au fil des ans moi j'avoue que gamin on est de la même génération donc moi gamin en fait j'adorais Roger Moore enfin ce côté c'était comme un dessin animé enfin c'était voilà il y avait c'était pour les gamins c'était génial donc j'en ai des souvenirs qui sont sans doute pas très objectifs au sens voilà cahier du cinéma critique tout ça machin mais je m'en branle en fait c'était génial moi j'ai des souvenirs que c'était vraiment extraordinaire et la voiture qui va sous l'eau les trucs enfin c'était on avait les jouets enfin voilà c'était fabuleux depuis ça a beaucoup changé ah oui j'ai beaucoup aimé je les regarde tous quand même parce qu'on est tous comme des cinéphages en tout cas ça c'est sûr donc il y a un James Bond il faut que je le voie tu vois et pourtant je ne suis pas bon fan de la licence par contre je fais quand même la différence j'aime pas du enfin pas du tout il ne faut pas exagérer il y a des bons films mais je n'aime pas du tout l'angle d'approche du James Bond qu'offrent tous les films avec Daniel Gregg ça ne m'intéresse pas c'est-à-dire que dans ce cas-là c'est comparable à du Jason Bourne à du Mission Impossible je ne retrouve pas James Bond en fait c'est pas le personnage est censé être épicurien comme je le dis souvent il aime le sexe il aime bouffer et là on a moi j'aimais bien le côté nihiliste et je trouve qu'avec Daniel Gregg on s'en est éloigné pour des raisons aussi je pense d'éthique de studio enfin on ne va pas lancer un débat sur voilà mais qu'il y avait une liberté de ton dans les années 70-80 et peut-être début 90-90 qui s'est voilà on sait très bien dans quelle époque on est actuellement et donc voilà donc moi j'aimais beaucoup beaucoup les Roger Moore parce qu'ils étaient légers enfin je ne dis pas que c'était des des chefs-d'oeuvre mais ils me donnaient ce que j'aimais et c'était assez unique c'était un truc assez unique parce qu'il y avait vraiment énormément d'action mais il y avait beaucoup beaucoup d'humour c'était presque enfin pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne je suis un des rares qui kiffe et défend Condorman le Disney maudit qui était un un clin d'œil au James Bond et que moi j'adore enfin je l'envoie j'adore Condorman et bref donc voilà après Pierce Brosnan j'ai beaucoup aimé parce que j'adore cet acteur quoi mais je l'adore il a un charisme de dingue j'ai jamais vu ça de ma vie mais c'est pour moi ça mélange entre Roger Moore et Shane Connery ah ouais mais non mais lui c'était le meilleur casting pour moi c'est vraiment il était parfait et d'ailleurs j'allais dire pour la blague le meilleur James Bond avec Pierce Brosnan c'est Matador qui est quand même un film que je vénère totalement ceux qui sont dans le chat si vous n'avez pas vu Matador avec Brosnan c'est un film totalement inconnu enfin c'est sous-coté je ne comprends pas du tout c'est un film extraordinaire qui est drôle mais drôle méchant enfin c'est vraiment c'est un humour c'est beaucoup d'ironie mais il est tellement parfait dedans mais bref donc voilà et puis après Sean Connery j'aimais bien mais bon ça me parlait moins c'était un peu plus pour mes parents enfin tout ça je les ai bien aimés mais et puis et puis par contre Dorothy Timothy pardon Timothy Dalton ouais Timothy Dalton j'ai pas trop trop kiffé parce que l'acteur j'accroche moins et bah voilà et bon mais sinon je suis un peu nostalgique de ce que moi j'appelle un James Bond et un James Bond pour moi c'est pas du tout ce que par exemple un mec de 25 piges va dire pour moi James Bond c'est voilà Daniel Gregg et point barre avant c'était autre chose donc voilà mais sinon je valide comme ce choix et Georges Lazenby et quoi ? Georges Lazenby au service secret de sa majesté ah ouais ouais je l'ai vu une fois mais je l'ai oublié complètement la preuve d'accord donc je regarde ma vidéo regarde ma vidéo regarde ma vidéo je vais te changer alors toi j'ai une liste parce qu'en fait tu sors trop de trucs donc j'ai une liste de retard je le dis sincèrement de vidéos de Fred à regarder quoi et dedans il y a ça effectivement bonsoir Pierre bonsoir Charles Pierre qui est un fidèle de chez Fidèle il est là depuis le début aussi 20 euros merci beaucoup bonsoir Fred et bonsoir bonsoir Alex et bonsoir à toutes et à tous félicitations pour le Dika un très bon live et de beaux échanges sur des films qui me parlent moi aussi pour ton prochain live vos 10 pires films c'est pas con ça vos 10 pires films oui c'est pas con ça oh putain il y a Kickboxer 2 obligé incroyable excellent mais écoute nous t'écoutons très cher meilleur youtuber de France alors écoutez je me suis un petit peu calmé parce que si j'en fais 7 à chaque fois ça va être compliqué là j'en ai mis que 3 3 ex aequo à la 9ème position et alors déjà je vais commencer par Yojimbo de Akira Kurosawa que j'ai découvert en fait l'année dernière parce que je ne l'avais jamais vu j'avais vu d'autres Kurosawa mais celui-là je ne l'avais jamais vu mais il y a Criterion qui a sorti des éditions donc je suis tombé sur un master magnifique et mais putain mais quelle c'est une sorte de révélation je ne sais pas en fait j'étais trop jeune quand je les ai vus les autres probablement et je n'avais pas en fait percuté la puissance de la mise en scène du gars c'est à dire que c'est Fincher avant Fincher sauf que il n'a pas de caméra contrôlée par ordinateur juste c'est fait à l'ancienne mais je veux dire la précision le rapport entre les mouvements de caméra la synchronisation entre la chorégraphie des mouvements de caméra et le déplacement des corps dans l'espace mais c'est juste mais exceptionnel le cinéma américain s'en est mais inspiré non non mais je veux dire il n'y a pas mieux en fait le mec tu vois avant dans ma tête c'était McKernan le meilleur filmer tu vois celui que je préférais Tchoyark John Woo un peu parfois mais dans un style beaucoup plus putassier ou de Palma tu vois mais en fait c'est lui c'est Curzawa en fait le master c'est le mec oui oui mais je veux dire c'est stupéfiant c'est incroyable le rythme qu'il impose des ruptures de ton et tout mais waouh alors Yojimbo c'est génial en plus parce que c'est le fameux ce film là il s'est fait remaiquer donc par Sergio Leone pour une poignée de dollars vous savez c'est celui où voilà t'as le mec qui arrive dans un village et le village en fait donc c'est un samouraï et en fait le village il est voilà il y a deux camps qui s'affrontent pour le contrôle de la ville et lui en fait il est trop fort parce que c'est que des baltringues et en gros il décide de jouer un double jeu il va travailler un coup pour l'un un coup pour l'autre et en fait il monte les groupes les uns contre les autres et essaye de repartir avec l'argent en gros c'est exceptionnel je veux dire les gars si vous avez jamais vu Yojimbo il y a la suite je crois que c'est Sanjuro après oui c'est Sanjuro tout à fait donc c'est son nom Yojimbo c'est 61 je crois et Sanjuro c'est 62 c'est après un petit peu moins bien je trouve mais voilà et commencer par Yojimbo c'est juste le truc le plus incroyable que vous aurez jamais vu en termes de mise en scène de chorégraphie c'est incroyable j'ai commencé par Ran moi en fait et j'aurais pas dû mais bon à l'époque c'était le dernier sorti tu vois du coup il y a eu après celui qui est produit par Luc pas rêve mais Kaguimoucha dont je n'ai à ce jour toujours pas vu la version longue et c'est un mec qui est arrivé un jour il m'a dit il faut voir les films en noir et blanc mais on les trouve et puis par chance ils sont sortis et là effectivement j'ai tout dévoré et il était très bon aussi dans les films sentimentaux il y en a un je n'ai plus de nom il y a eu trois heures une tristesse absolue enfin bon c'est un sens de la mise en scène rare et tu as raison ensuite c'est la folie ensuite j'ai mis un dessin animé quand même parce qu'il ne faut pas déconner quand même et donc j'ai mis j'ai mis Princesse Mononoke Mononoke parce que juste c'est un chef d'oeuvre absolu en fait c'est le dessin animé que je préfère de tout ce qui existe c'est le film en fait je raconte souvent cette anecdote mais c'est toujours vrai c'est à dire ça commence par un panneau sur la forêt tu vois qui descend et tu as les trois notes de 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 Joey Zayashi et là je pleure c'est un truc louvre parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même un des seuls cinéastes où la musique est en en parfaite harmonie mais vraiment parfaite le mot parfait dans son sens absolu du terme c'est hallucinant comme il arrive à donner vie aux choses par la musique aussi c'est impressionnant un petit merci à Tinkane a été deux francs suisses merci beaucoup tu veux dire quelque chose mais c'est une connerie très bon jeu de mots on apprécie merci à toi mon cher Tinkane Norman 5 euros ce live est scandaleux les règles changent tout le temps mais je vous aime tous les trois mots merci beaucoup ça va être encore pire après moi la première fois que j'ai vu Mononoke je l'ai vu en VCD non sous-titré ah oui quand même et en fait ouais parce que c'est comme ça il n'existait pas puis on entendait Mononoke c'est incroyable c'est incroyable on ne pouvait pas attendre j'ai vu en salle après je l'ai vu en salle effectivement et du coup j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai compris un peu mais j'étais ébloui par la technique parce que en fait aujourd'hui on ne s'en rend pas forcément compte mais il n'y avait pas de film en 3D quasiment à part story de trois trucs et puis dans les dessins animés traditionnels il y avait très très peu de mouvements en 3D et là il y a des des sortes c'est pas en 3D mais une sorte de simili 3D comme ça où ils essayent de faire des travelling en suivant la flèche ce genre de truc et tout et techniquement t'es là t'as mal à la tête tu fais waouh la vache enfin c'était vraiment non seulement l'histoire elle est géniale non seulement la musique c'est la plus belle musique de toute l'histoire de la création le scénario pareil mais en plus formellement la DA c'est sublime et en plus il se permet le luxe de techniquement te mettre des des mouvements de caméra et des trucs que t'avais jamais vu nulle part ailleurs enfin c'est juste phénoménal moi j'ai une énorme passion pour Shihiro et surtout Totoro qui me bouleverse Totoro j'ai l'impression de redevenir un gosse à chaque fois je le vois c'est vraiment impressionnant je suis à nouveau un enfant tu sais moi c'est la scène quand ils arrivent avec la flaque d'eau avec les hauts des tétards moi chaque fois je suis comme un ingue et puis bon ma fille elle me l'a fait voir 250 000 fois donc je le connais par coeur voilà merci Chris 19,77€ bonsoir à tous félicitations pour les 10 cas Fred au choix tu préfères passer la soirée avec Mathilde Damé devant Lord Thunder Luke Besson devant The Cig ou Rambo First Blood avec Alex Rambo First Blood avec Alex franchement Mathilde Damé avec Lord Thunder ça peut être cool ouais mais je vais dire c'est une vidéo monsieur Fred je t'ai rencontré Mathilde Damé alors qu'Alex en vrai t'imagines et on m'a pas proposé un truc avec toi tu viens plus au soirée et donc du coup en troisième position pour cette neuvième place parce que troisième écho je fais ce que je veux j'en ai à battre je le répète on est d'accord j'ai quand même mis un film français parce qu'il ne faut pas déconner parce qu'il y aura beaucoup de japonais chinois et américains j'ai mis Le Cercle Rouge de Melville parce que en fait c'est mieux que Le Samouraï je confirme non mais parce qu'en fait Le Samouraï c'était vraiment mon préféré c'est vraiment et puis c'est un chef d'oeuvre j'adore je suis là Delon il est magnifique enfin tu vois c'est sublime et tout mais en fait le Cercle Rouge c'est juste parfait à tout point de vue et c'est vrai que la petite plus-value et il y a Delon aussi qui est impériale enfin c'est génial il n'y a aucune ligne de dialogue quasiment enfin tout le début c'est en silence et mortel et c'est vrai que la petite plus-value Bourville dans son rôle le plus sérieux même le seul quasiment un des seuls rôles qu'il ait fait où il est sérieux où il est là il est impérial et en fait le cinéma c'est une machine à voyager dans le temps et Melville il avait cette capacité de quand tu vois les extérieurs de Paname t'as l'impression de voyager je ne sais pas je trouve ça magnifique tellement beau l'histoire tellement prenante les acteurs tous fabuleux du cinéma français comme j'en vois rarement aujourd'hui et je vous conseille à tous il vient de ressortir en 4K c'est magnifique donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu c'est incroyable je l'avais revu l'année dernière mais quelle claque je me suis pris c'est une baffe pareil je l'ai vu l'année dernière aussi c'est un film parfait il n'y a pas de défaut oui c'est ça incroyable et tout le monde est fou alors ça pose la question de savoir aussi on savait faire ça pourquoi on ne fait plus ça c'est quand même hallucinant on savait faire ça quand même on savait faire des films pareils alors Corto j'adore tes questions il nous pose une question à vous trois est-ce que je pense qu'on y répondra après personnellement certainement pas mais bon c'est juste pour moi bon mais très bien merci pour ces neuf bah écoute ouais je pense qu'on peut valider aussi c'est vraiment du très bon totalement ça me semble dans les clous on est bien c'est pas mal quand même Kurosawa ah bah oui c'est bon là vous tapez fort Miyazaki Miyazaki et Melville ouais c'est bien c'est propre c'est propre c'est un bon petit checker pareil alors moi je vais faire là pour le coup carrément on va faire du 180 degrés par rapport au gros film américain les gens vont être un petit peu choqués de savoir que j'aime ça mais bon c'est la tétralogie du film indépendant hollandais bien sûr qui est hyper connue c'est histoire de ce flic qui prend cette balle c'est une ou 197 balles je sais plus on est à côté quoi et qui est obligé de réapprendre à vivre réapprendre à marcher réapprendre à savoir qui il est et bien sûr derrière il y a cette révolution qui se passe en même temps dans le deuxième film où lui n'est plus là il est remplacé par cet homme qui fuit qui fuit et en même temps accepte cette révolution et puis on revient dans le passé dans le quatrième où là c'est un film carrément féministe féministe au possible comme on en a rarement vu pour terminer bien sûr avec ce film sur la nature et le combat permanent qu'on a pour essayer de trouver sa place dans l'univers je vais vous mettre un petit extrait du film comme ça vous comprendrez beaucoup mieux que moi beaucoup mieux voilà j'arrive pas à le dire mais voilà en quelques secondes de métrage alors je tiens à le dire je pense que je vais me faire strike sur ce petit extrait strike allez strike voilà donc un petit voilà quatre films un petit hollandais bon ça se passe à San Francisco en Hollande oui Merrel non on a vu une foufoune oui oui c'est pour ça j'ai risqué j'ai dit je tente le strike on verra bien on verra bien on verra bien je risque ma chaîne ce soir voilà Alex il a donné son numéro 9 oui il me semble non pas encore non après mais bordel de merde parce qu'on en est à 8 là mais il faut mais putain mais c'est le top 10 de la triche donc vous m'avez sauté un tour vous êtes vraiment des déjà voilà mais je finis avec mon top 8 et puis tu vas nous faire le 9 et le 8 en suivant merci heureusement qu'il y en a qui suivent dans le en fait on s'aperçoit mes rêves qu'on vient de lui montrer qu'on l'aimait pas non non mais j'ai le chat avec moi parce que sinon mais pas du tout vous avez peut-être raison en fait mais pas du tout c'est juste que en fait tu 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 vois c'est tellement agréable à écouter que je en fait je buvais tes paroles j'ai pas du tout parce que je me régale donc j'écoute j'avais du mal à les partager parce que j'adore j'adore Verhoeven bien sûr il avait fait une période hollandaise qui est démentielle mais quand il est arrivé aux Etats-Unis il nous a sorti quand même 4 gros films monstrueux moi en Robocop bon c'est Robocop c'est sale c'est vivant tu sors de là moi j'étais comme un fou je crois que j'ai vu 2 fois d'affilée à faire du cinéma en plus donc j'ai perdu une séance c'est monstrueux total de récolte parce que d'une petite nouvelle qui n'est pas tellement intéressante de Kali qu'ils arrivent à faire ça avec Edne Meier enfin voilà la musique de Gauchemite il y a les effets de roboté tout est hallucinant Basic Instinct on en a parlé avec toi pardonne-moi pardonne-moi c'est Edne Meier le scénariste au Total Recall non c'est Robocop pardon ah oui excuse-moi j'étais à bon ah oui d'accord et Basic Instinct donc ouais avec ce film fantasme dont on a parlé dans ta soirée Polar et puis Starship Troopers quoi Starship Troopers oh putain ouais il voulait immobiliser la main il ne pourra plus appuyer sur le bouton oh là 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 c'est jusqu'au boutiste quoi ça nous montre tout quand je pense que Sim a été quand même accepté comme une apologie du nazisme c'est quelque chose non mais c'était pas sérieux ah non c'est ici aux Etats-Unis ça l'était ah ouais nous on vivait ça de France on regardait on se disait qu'est-ce qu'ils ont vu là-dedans qu'ils prouvaient voilà à part les costumes à la limite tu vois mais bon oui mais alors dans ce cas-là Star Wars c'est pas beaucoup mieux voilà c'est ça oui ouais non mais c'est pas une apologie non mais en plus c'est pas une apologie parce que tu fais une référence à l'esthétisme enfin bref c'est de la connerie mais ils s'arrêtent là les gens tu sais enfin là-bas oui 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 et puis à nouveau en plus enfin de notre là on retombe dans une époque où on s'arrête facilement à l'apparence ah bah au look à l'apparence et même que ça quand ça nous arrange parce qu'on est quand même d'accord que c'est des gens qui pouvaient pas saquer le réel enfin il y a une volonté de nuire derrière tout ça clairement clairement surtout avec Verweyven moi bon je pense que toi aussi mon Timérej tu aimes ça les Tim hollandais bah moi je moi c'est un dans mon top 10 des réels préférés j'ai vu j'ai vu tous ces films il y en a un que j'ai pas vu de sa période hollandaise merde j'ai oublié le titre Tiki Taka oui 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 je vois la nana enfin voilà je l'ai pas vu sinon c'est incroyable Solbure of Orange c'est démentiel le quatrième homme bah si vous aimez Basic Instinct c'est en fait c'est le Basic Instinct version hollande mais avec Jean Debon à la photo mais c'est encore plus sulfureux encore plus encore plus tendancieux encore plus borderline sexuellement je vais pas spoiler mais voilà il a des images complètement dingues après la chair le sang il t'atomise la tête et là tu dis mais comment ce mec fait et puis ouais toute sa période hollywoodienne et très bonne même Holloman moi j'adore et après il revient en Hollande c'est mortel Black Booth je trouve ça super Black Booth c'est monstrueux c'est une bonne dans la gueule et puis c'est vrai que ces deux films français sont moins bons formellement on va pas se mentir mais ça reste quand même des super films enfin je veux dire le mec il a 80 piges il te fait il te fait Benedetta c'est quand même assez dingo quoi et là je sais qu'il travaille avec Ed Neumayer sur un polar qu'il filmera aux Etats-Unis tout à fait Mazel Tov c'est ça c'est ça c'est ça bon on va on va clore cette petite parenthèse hollandaise et puis là on va donc écouter notre chère Annie Alex qui va nous donner son top 9 et son top 8 on va essayer de pas t'oublier alors je vous fais le top 8 alors bon vous êtes quand même parti un peu dans tous les sens vous avez quand même bien triché comme des petits coquins pas du tout comme des porcs tu peux le dire pour le 9 je vais recentrer sur l'honnêteté avec un film et j'ai inclus ces 8 déclinaisons mais on verra ça ça va passer crème vous verrez c'est tranquille il s'agit donc de Mâchoire le célèbre film Mâchoire de Spielberg j'étais obligé de mettre un film de requin sincèrement parce que c'est vraiment un truc qui est trop important dans les traumas que m'a apporté le cinéma dans ma vie c'est pas totalement irrationnel t'aurais pu dire Jaws 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 bravo et j'inclus j'inclus ça semble bien normal c'est presque le même film c'est les remakes donc j'ai The Reef qui est quand même mon remake préféré ever pour moi vraiment un des meilleurs films de requin je suis vraiment sérieux que j'ai jamais vu en fait tout simplement j'inclus également des trucs qui se passent dans l'eau et où c'est pas cool parce que finalement ça pourrait être le même film donc Open Water Derive Mortel qui est excellent vraiment très bon 47 Meters Down car je suis bilingue les amis il n'y a pas du renier alors là on descend un petit peu de niveau mais bon voilà dans les créatures aquatiques pas cool j'ai Black Water qui est très sympa très vrai franchement Solitaire à voir alors ça vraiment très très bon jetez-vous sur Solitaire pour ceux qui ne l'ont pas vu excellent film Solitaire c'est vraiment flippos et bien fichu Prime Mevel que j'aime beaucoup aussi qui est bien trash et bien sérieux et qui fout bien les glandes et en dernier et là vous allez voir que je suis vraiment vraiment raccord la flip dans la mer mais sans rien c'est All Is Lost pour moi un pur chef-d'oeuvre avec Robert Redford un film qui m'a limite fait chialer quoi et dont personne ne parle c'est-à-dire que quand il est sorti tout le monde a dit extraordinaire voilà et depuis il a été zappé mais alors de ouf quoi donc voilà donc c'est tous les films dans l'eau où c'est pas cool voilà mais reste j'ai une bonne question quand même il n'y a pas Peur Bleu de Rénie Harleen ? de quoi ? Peur Bleu de Rénie Harleen ? je n'aime pas ce film je suis désolé je ne l'aime pas je ne l'ai pas je ne l'aime pas je l'ai vu alors on va faire un live là-dessus non mais moi j'ai rendu ma carte de cinéphile pour plusieurs raisons et une des raisons c'était Peur Bleu voilà merci à Sangossam non mais alors attendez attendez les amis je remercie juste pour le petit don Terminator Lord of the Rings Titanic Matrix Drunken Master bravo bravo à toi très bon choix merci beaucoup excuse-moi vas-y vas-y continue je valide complètement non non je dis que j'ai pas aimé c'est faux non j'ai bien aimé mais c'est pas voilà pour moi c'est pas c'est un film d'action déjà donc c'est pas un film qui fout les boules pas cool en mer un cri dans l'océan bordel c'est vrai c'est alors ouais je m'éparais c'est pas des films que j'adore je l'ai pas tu vois je l'ai vu mais je suis pas c'est quand même le top 10 les gars donc il faut faire un choix ok il faut faire un choix qui est pas le plus je passe au 8ème du coup j'enchaîne alors oui j'enchaîne bien sûr vous en validez quelques-uns j'imagine ah bah oui bien sûr moi dans la mer bien sûr voilà et puis moi solitaire mais je suis un fou de solitaire j'ai trouvé ce film ça m'a calmé la tête ah ouais il m'a choqué en plus je pensais que c'était un film sympatoche et ça m'a mis une baffe mais putain j'en ai pas vu beaucoup du coup je vais regarder Reef parce que je connais pas mais j'ai vu Open Water je trouvais ça pas mal et puis le film avec Blake c'était sympathique c'était un survivre ouais c'était pas mal ouais celui-là c'était sympa mais franchement c'était sans déplaisir par contre on peut pas dire que ça faisait peur alors que dans le lot il y en a quand même deux trois qui sont vraiment malaisants bon The Reef c'est terrifiant c'est vraiment atroce donc je passe au 8 j'ai sélectionné en 8ème je me suis dit que peut-être vous ne le feriez pas un Star Wars donc j'ai pris l'Empire contre-attaque parce que bon bah voilà c'est clairement le meilleur et que même s'il s'apprête à débat depuis ce que devient Star Wars et je sais que Miko il en parle régulièrement on est totalement d'accord là-dessus mais je pense qu'on est nombreux à être d'accord là-dessus que ça part vraiment en sucette cette licence c'est assez triste à voir mais j'inclus comme un dérivé du film la série la mini-série on pourrait dire non pas de non pas de ces dernières années mais des années 70 puisqu'il s'agit de Sang Kukai qui est clairement un ripoff c'est la bataille et bah voilà c'était le ripoff de notre époque et que j'avais revu en pensant que ça me ferait rire au sens qu'est-ce que c'était à chier et figurez-vous que le lendemain je les avais tous vus donc comme quoi c'était pas si haché que ça et en tout cas sur moi ça a fonctionné mais complet je m'étonnais pas je me suis fait prendre au piège c'est tellement c'est cool je sais pas comment dire c'est cool et puis le vaisseau de Colm 13 mais ouais en fait il y a des trucs c'est terrible le vaisseau est magnifique les méchants sont magnifiques la Komenor avec les casques de taré et même les chorégraphies de Kung Fu c'est génial c'est génial donc voilà Sang Kukai et Star Wars en 8ème position je réfute ce que tu dis c'est toujours un top 10 je vois pas ce qui te choque dans ce qu'on dit voilà totalement donc ce coup-ci je passe mon tour c'est bon je vous ai rattrapé je suis en 8ème alors c'est à toi top 9 donc c'est à moi top 8 top 8 top 8 donc écoutez en 8ème position j'ai mis 3 ex-echo parce que voilà je pouvais pas faire autrement déjà tu l'avais déjà fait mais voilà donc je le refais je suis désolé je respecte la règle je respecte la règle juste je mets des ex-echo bien sûr alors déjà nous avons Bad Lieutenant de Abel Ferrara joli parce que pour moi c'est je sais même pas comment expliquer mais Scorsese quand tu retournes le petit livret là du DVD il y a marqué c'est Scorsese Scorsese il dit un film que j'aurais voulu réaliser et que je n'ai pas réussi à faire et tu vois il y a un truc de enfin c'est vraiment il va sonder les noirceurs de l'âme humaine et en même temps il fait un parallèle avec la religion qui est incroyable et puis Harvey Keitel mais enfin en ce qui me concerne c'est la meilleure interprétation du monde sur un écran c'est Harvey Keitel dans Bad Lieutenant c'est monstrueux c'est malsain c'est malaisant c'est triste c'est drôle c'est déstabilisant c'est tout ce que vous voulez c'est c'est incroyable c'est le c'est Abel Ferrara au top du top avant qu'il sonde un peu dans le dans le mur bien que ces films même récents soient toujours assez intéressants quand même mais ils sont cryptiques de fous qu'ils n'ont plus beaucoup de pognon mais voilà là c'est c'est la flamboyance extrême quoi donc comme son titre l'indique c'est un flic un ripoux voilà qui qui agresse si vous êtes me too là vous allez faire une attaque les gars là le film là il est là c'est là aujourd'hui on ne pourrait plus du tout du tout produire Bad Lieutenant je le remercie pour son don bonsoir génial merci Farid tu es un amour merci à tous d'être là on est quand même 670 ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir alors le remake avec Nicolas Cage de Van Aries est sympathique je l'aime bien mais Cage est très très bon puis il y a des caméléons filmés en contre-plongée mais franchement le Bad Lieutenant de Ferrara c'est juste un diamant noir comme jamais enfin le film va vous retourner la tête l'estomac la rétine c'est incroyable donc voilà il faut absolument voir Bad Lieutenant c'est exceptionnel et puis on ne cite pas assez Ferrara bordel de merde on ne parle pas assez de Ferrara alors que c'est un des plus grands il y a également To Live and Die in LA et on en a parlé en long en large et en travers la linfa donc je ne vais pas forcément m'étendre dessus mais on était tous les trois d'accord pour dire que c'était le meilleur polar du monde en fait de William Friedkin je ne vais pas spoiler parce que je courrais mais pour ceux qui ne l'ont pas vu voilà je vous laisse mais on va juste dire que le film est extrêmement surprenant voilà qu'on est terriblement bien filmé mis en scène construit intriguant enfin c'est magnifique donc il faut absolument voir To Live and Die in LA qui s'appelle en français Police Fédérale Los Angeles merci et en troisième position je ne me suis pas fait chier je me suis dit après tout on s'en va les reins j'ai mis tout Spielberg voilà j'ai mis tout Spielberg j'étais là en train d'essayer de faire alors attends ouais rencontre du troisième type Minority Report je suis fait les fuckies je mets tout Jaws je mets tout Spielberg mais par contre j'enlève quand même le bon gros géant voilà j'enlève le bon gros géant je le fous à poubelle juste parce que c'est clair mais sinon je garde tout même le crâne de cristal j'en ai rien à foutre j'arrête avant la fin je regarde la première heure mais voilà je kiffe quand même écoute c'est prévu donc ouais moi je valide parce que c'est quand même le mec qui m'a fait le plus rêver au monde je vais pas faire mieux derrière donc c'est clair voilà donc tout Spielberg ce qui fait en fait beaucoup d'execos en vérité mais voilà je vais m'arrêter là ouais ouais non mais c'est très bien bravo bravo tu as joué le jeu et bon finalement voilà ça me va on a bien compris l'affaire c'est parfait c'est parfait donc West High Story aussi bien sûr ça défonce West High Story je réponds au chat pardon oui vas-y 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 réponds réponds fais-toi plaisir donc du coup on était au 8 on va passer au 7 et moi je vais vous proposer bien sûr un Polar histoire de changer de pas faire comme tout le monde le sale flic pardon le sale flic fatal piégé par un tueur que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie et je vais vous mettre donc la bonne annonce de ce film que personne n'a vu c'est six fois qu'il a tiré voilà donc oui bah oui et ça triche et ça triche c'est lamentable j'ai passé une soirée les amis attends attends j'ai vu quoi attends j'essaye de il y a eu Dorthy Harry ensuite il y a eu L'Arme Fatale le sale flic fatal ensuite il y a eu John McLean piégé et merde c'était quoi après au moins que j'ai préféré merde oui The Killer The Killer piégé par un tueur donc le sale flic fatal piégé par un tueur parce que je peux pas passer au dessus de Dorthy Harry vous savez que j'adore Dorthy Harry et voilà donc j'ai voilà il fallait que je le mette dedans j'ai mis bien sûr L'Arme Fatale parce que Shane Black il fallait que je mette au moins ce Shane Black là moi j'adore voilà Mel Gibson est habité la réelle de Donner elle est hyper nerveuse j'adore ce film bon Piège de Grissal on en a parlé mille et une deux cent mille fois on peut le mettre en film de Noël en polar ce qu'on veut c'est un chef d'oeuvre et puis bien sûr The Killer de John Woo qui pour moi voilà bon moi je me rappellerai toujours on en a parlé la dernière fois j'ai mis mon laser c'est les lasers d'Issus et Criterion dans mon laser d'Issus et j'ai fait le premier film que je regardais en mandarin sous Tidrangé bon voilà quoi voilà il y a Scleaner qui me fait un don 4 euros 99 bravo Fred pour Edica et dans mon top l'impasse c'est l'oeuvre intemporelle et bien voilà dans ce cher Merelle je l'ai cité tout à l'heure c'est vrai je l'ai cité c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est vrai parce qu'on passe sur l'impasse mais c'est vrai que c'est tellement incroyable en fait ce qui est génial dans l'impasse c'est que tu sais c'est ce genre de film je ne sais pas si ça vous le fait tu achètes le 4K et le film tu l'ai vu 80 fois mais il sort en 4K donc tu l'achètes tu vois donc tu fais ouais vas-y c'est bon 40 balles vas-y je m'en bats l'air tu l'achètes tu rentres chez toi et t'attends que toute ta petite famille fasse dodo tu vois il est 2h du matin et là tu mets le 4K dans ton lecteur 4K et tu dis tiens je vais regarder l'image je vais regarder un peu comment parce qu'elle est belle la copie tu vois et en fait tu mets tu vois et t'arrêtes voilà t'arrêtes et en fait t'as regardé 1h05 tu fais merde j'ai regardé à watcher bordel c'est hypnotisant quoi c'est incroyable alors que tu l'avais vu les revues c'est incroyable je ne sais pas si je t'avais raconté mais c'est Christophe Gans qui m'en avait dit beaucoup de mal de ce film là il déteste Penelopan Miller mais vraiment il la déteste et il trouvait que c'était du De Palma qui faisait du De Palma en fait il n'avait pas ah ouais même les grands réalisateurs disent n'importe quoi je suis d'accord Tarantino il préfère une Di 4 qu'une Di 3 oui oui quand même voilà on est d'accord donc voilà c'était mon top 7 voilà je vous conseille de regarder ce film Sale flic fatal piégé par un dueur qui est excellent 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 titre voilà mon cher Alex c'est à toi on ne t'oublie pas ton top 7 alors en top 7 bon en top 7 j'ai fait j'ai fait modéré mais parce que je devais aborder vraiment des styles qui m'ont marqué particulièrement donc j'ai choisi Les Griffes de la Nuit de Wes Craven obligé de obligé de rendre hommage pareil des films qui m'a le plus marqué gamin et puis en fait à ma grande surprise ça continue encore aujourd'hui et j'inclus j'inclus parce que ça me semble totalement logique sa version cheveux longs et van en moins Juwon où il ne faut vraiment pas déconner et puisqu'il s'agit également de Griffes je pense qu'il est normal d'inclure également le Loup-Garrou de John Landis bien sûr entre les Griffes de Freddy et celles du Loup-Garrou c'est quand même c'est les mêmes totalement raccord et voilà des films qui m'ont foutu des boules ça c'est le point commun des trois alors Juwon c'est des boules vraiment pour adultes c'est sans doute un des films qui m'ont le plus fait peur mais vraiment en tant qu'adulte et le Loup-Garrou de Londres j'en ai fait une longue vidéo sur ma chaîne à mes débuts c'est mes premières nuits blanches c'est la découverte du bonheur des nuits blanches quand un film t'as traumatisé donc moi je le voyais allongé en train de s'étirer et de gindre tout nu en plein jour au pied de mon vie j'allais te poser une question Alex parce que moi c'est pas ça qui me fait peur dans le Loup-Garrou de Londres c'est les cauchemars il y avait aussi la scène dans la forêt la scène dans la forêt mais les nazis qui rentrent dans la famille qui massacrent tout le monde et tout alors c'est intéressant parce que j'avais un pote je l'ai vu avec mon meilleur ami de l'époque Tony d'ailleurs il nous regarde sans doute et donc on avait on avait 11 ans 10 ans 11 ans tout comme ça c'était les débuts du vidéoclub donc on te laissait prendre n'importe quoi et on a été tous les deux terrifiés par le film mais pas par les mêmes scènes forcément et donc du coup c'est intéressant et ça en fait je pense un très bon film d'horreur parce qu'effectivement en fait il touchait sur plusieurs sensibilités de trouille quoi donc voilà mais les scènes dans le lit d'hôpital en fait quand il ouvre les yeux le plus beau jumpscare de l'histoire du cinéma pour moi horrifique c'est la scène dans la forêt dans le lit d'hôpital c'était pas possible c'est une horreur j'en ai eu un arrêt cardiaque mais vraiment il y a Rojan qui nous pose la question est-ce que Loulou Garou de Londres est le premier film qui mélange horreur et comédie je pense pas c'est sans doute pas le premier mais dans la vidéo j'en avais parlé dans un débat je sais plus avec qui pour moi c'est le seul qui le fait en maintenant tout du long la peur parce qu'il y a des films d'horreur avec de l'humour mais général par exemple Scream tout ça enfin ces trucs là on pourrait dire c'est un genre horrifique et c'est clairement de l'humour mais ça fait pas peur du tout moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit qu'il avait eu peur devant Scream Loulou Garou de Londres quand ça veut te faire peur ça rigole plus c'est vraiment de la peur de vrais films d'horreur et l'humour d'ailleurs c'est un humour c'est pas des vannes genre il n'y a pas de vannes réellement drôles c'est un humour c'est du sarcasme en fait c'est un humour très très noir c'est complètement misanthrope d'ailleurs en fait tu ris mais t'es choqué quand même c'est comme quand son pote arrive la gueule défoncée et lui dit va falloir que tu te suicides mon pote c'est drôle mais c'est pas drôle drôle dans le film porno c'est énormissime avec en fond c'est génial c'est tellement génial mais tu ris mais t'es tellement mal à l'aise c'est un chef d'oeuvre pour moi c'est vraiment un chef d'oeuvre Le Garou de Londres et le premier Freddy aussi l'équipe de la nuit moi j'ai vraiment adoré ce film c'est un des films d'horreur avec le plus d'idées visuelles enfin à l'époque vraiment ce film là c'était tellement riche en plus d'idées le high concept il est incroyable incroyable c'est fou il y a ce sublime docu ce sublime docu qu'il faut absolument voir si vous l'avez pas vu Never Sleep Again tout à fait ouais mais qui est passionnant où tout est vraiment c'est quoi ton préféré à part le premier le Gay Friendly le deuxième le deuxième moi aussi j'adore je le trouve génial j'ai jamais compris ah ouais non mais il est incroyable je trouve qu'il a des idées pareil il a des idées de dingue il est génial et en plus j'adore ce côté je sens malaisant c'est woke c'est woke chanmé ouais je trouve qu'il a une audace de ouf pour l'époque déjà mais aujourd'hui c'est encore plus choquant bizarrement du coup c'est clair il est génial il est génial il est très réussi et puis la scène où il sort du corps ah putain non non mais il est génial j'adore ce film les deux premiers pour moi c'est vraiment un lot c'est après moi je me demande je me demande même si je préfère pas le deuxième au premier tellement j'aime le deuxième alors j'ai des potes qui préfèrent le deuxième un peu un peu pour ce qu'on dit ouais donc voilà donc c'était en septième position très bon parfait excellent à toi mon cher Mirej et bien j'ai triché pour c'est la première fois que ça arrive tout de suite non d'ailleurs je dis un peu de quoi j'ai pas triché j'ai continué à faire ce que je fais depuis le début je fais ce que je veux c'est à dire que j'ai mis j'ai mis des ex-echo ah très bien on est bien d'accord bah oui j'ai mis trois ex-echo voilà trois ex-echo alors déjà on va commencer par Robocop Robocop de Paul Verhoeven que voilà Fred nous en a déjà parlé tout à l'heure le film que j'ai vu le plus de fois sur Terre on va pas trop développer parce que de toute façon tout a déjà été dit dessus mais c'est absolument incroyable plein d'humanité voilà un film sur la résurrection c'est très christique et en même temps en même temps très jouissif ultra violent ultra provocateur novateur à la fois terrifiant puis à la fois très drôle aussi parce que c'est une satire il y a des vrais des vrais moments très drôles qui repoussaient les limites des effets spéciaux des maquillages voilà comme on avait jamais vu avant une présentation du héros de Robocop comme je crois que c'est la meilleure de tout tout quand il arrive dans le commissariat et que t'as tout le monde qui se déplace et puis qu'il arrive et que t'as le travelling circulaire autour du grillage et tout c'est tellement incroyable ça fait une demi-heure que t'attends tu sais et puis en plus tu viens de te prendre la scène où il se fait crucifier où il se fait couper tu as mal tu as mal c'est tellement sadique c'est tellement horrible j'adore ce film c'est un chef-d'oeuvre il vient de sortir en 4K bon malheureusement c'est pas sous-titré ni doublé enfin c'est sous-titré anglais mais c'est de toute beauté donc je vous le conseille voilà donc Robocop Forever j'aurais très bien pu le mettre en première position c'est n'importe quoi d'ailleurs maintenant à partir du 6 même depuis le début déjà on n'a pas assez de place il aurait fallu faire un top 100 et puis voilà ça se mélange si on avait fait ça mardi je t'aurais dit j'aurais mis le Robocop en premier enfin voilà le deuxième film c'est The Néondamon hey et oui parce que moi j'aime bien ce que les gens ils n'aiment pas mais moi j'adore ce mec je le trouve incroyable j'aime tous ses films il m'hypnotise je suis en adéquation avec j'ai l'impression que son esprit c'est mon esprit il fait un film je me dis j'aurais pu le faire j'aurais pas pu le faire mais j'ai cette impression je me dis ouais c'est ce que j'aurais fait c'est incroyable et The Néondamon c'est un film de vampire en fait à Los Angeles c'est le meilleur la meilleure satire d'Hollywood ever et un des meilleurs films de vampire ever et c'est un des plus beaux films du monde je trouve pour moi et c'est un film qui me fait énormément penser en termes d'ambiance et d'atmosphère à Blade Runner Blade Runner en français voilà ça m'hypnotise je suis complètement hypnotisé par ce film et en plus à Keanu Reeves donc c'est cool si vous n'avez jamais vu Néondamon ou si vous l'avez vu et que vous n'avez pas aimé les gars renvoyez-le renvoyez-le parce que franchement c'est juste stupéfiant donc voilà ça sera mon voilà je milite un peu pour la réhabilitation parce que c'est vrai qu'on tu sais au début on l'a un peu encensé Drive est sorti je ne sais pas pourquoi après les gens ils ont un peu retourné leur bust ouais mais c'est trop surfait c'est trop beau c'est trop esthétique déjà moi le défaut c'est trop beau c'est carrément trop beau t'as raison vas-y enlève de la beauté s'il te plaît ouais c'est mieux comme ça et alors en dernière position parce qu'il faut quand même placer Lynch à un moment donné il ne faut pas déconner j'ai choisi Blue Velvet voilà si vous aimez la prise d'oxygène devant des strip-teaseuses et si vous aimez les oreilles coupées mangées par des fourmis et bien je vous conseille je vous conseille la vision de ce chef-d'oeuvre absolu et j'en profite pour dire qu'il y a deux ans je crois ils ont sorti un Blu-ray très 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 beau avec une vingtaine de minutes de scènes coupées enfin c'est vrai c'est qu'ils ne sont pas réintégrées dans le métrage mais qu'ils sont voilà visibles dans des bonus c'est absolument incroyable Lynch est un putain de maître mais parfois je dis bien parfois même si c'est génial parfois il peut être pour certains peut-être un peu trop cryptique voilà alors que Blue Velvet c'est la limite quoi Blue Velvet c'est cryptique mais quand même ça retombe sur ses pattes c'est à dire que c'est le pré-Twin Peaks je trouve on arrive à Twin Peaks juste après c'est vrai les acteurs sont incroyables la photo est sublime c'est la musique la musique de Madalabenti c'est incroyable ce film est incroyable ce film est incroyable vous regardez Blue Velvet vous avez envie de regarder toute la filmo de Lynch après et en plus vous avez envie de revoir le film deuxième fois d'affilée c'est incroyable donc Blue Velvet Forever Forever et pour moi c'est mon c'est mon Lynch préféré c'est à dire que si j'étais tout à fait honnête je dirais Lynch Lynchien Blue Velvet et Lynch classique je dirais Elephant Man c'est pour moi son film le moins personnel je remercie vite Freddy Galpin pour son don merci énormément de ta fiérité c'est très gentil vous êtes vraiment généreux on est combien 662 ça déborde pas on est bien tintin il y a Babou qui n'est pas content du tout qui attendait un vrai top 10 il voulait un vrai top 10 moi je veux bien lui envoyer si c'est intéressant au mien à la fin on peut jouer le jeu à la fin on va vous donner notre vrai top 10 bien sûr les enfants numéro 1 Amélie Poulain en tout cas tu es sûr donc non non je valide moi c'est vrai que Lynch en film je pense que je lui ai toujours préféré Lost Highway Blue Velvet c'était le top et puis Lost Highway est arrivé ça m'a explosé la tête mais je dois avouer que pour moi son vrai chef d'oeuvre je ne les connais vraiment pas puisqu'il est quand même dans le top 100 des films 2000 à 2020 c'est une série télé vous allez arrêter tout de suite oui je sais mais The Return alors je parle bien de The Return pour le coup que la saison 3 où je trouve qu'il a fait un travail absolument démentiel et je remercie David 10 euros de don je ne comprends rien ce top 10 3 au carré plus 2 mais bravo pour le dit qu'à Fred pourtant tu avais annoncé que ce serait le bordel tu l'as annoncé j'ai vu ton annonce c'est vrai il me semblait que ça avait l'air voilà un peu voilà les gens ne connaissent pas encore mon oeil malicieux alors on va continuer avec le top 6 le top 1 numéro 6 alors moi j'ai fait la tétralogie du robot étranger des profondeurs c'est un film que beaucoup de gens ont vu même si pas sous ce titre là donc je vais vous mettre la petite bande annonce rapide parce que j'ai le droit qu'à 6 secondes mais j'en fais 7 ou 8 donc à mon avis tout cela il va être coupé de partout et on en parle derrière voilà donc terminator 1 2 Aliens et Abyss et Abyss j'ai pas fait gaffe à Abyss les derniers les deux sous-marins enfin voilà donc je suis obligé de mettre James Cameron qui est juste un monstre un monstre absolu même s'il continue à l'être j'ai beaucoup de gens qui débattent sur Avatar je sais pas pourquoi ils veulent pas aimer Avatar c'est complètement incroyable alors moi ça me dépasse le mec fait le meilleur spectacle le meilleur blockbuster qui sera pas dépassé à part peut-être par le 2 tu vois depuis 10 ans en termes de spectacle t'as pas eu mieux il réinvente la 3D il change l'industrie en profondeur ce film n'a pas laissé de marque dans la pop culture non mais fuck off c'est ça c'est ça je comprends pas et surtout que tu mets le Blu-ray encore aujourd'hui enfin t'es dans la jungle t'es dans la jungle c'est-à-dire que les films de maintenant ils font moins bien que ce qu'a fait Cameron à l'époque d'ailleurs il y a quand même il y a une baisse réelle pour moi dans les effets en ce moment donc voilà Terminator 1 et 2 un qui est pour moi un film complètement film d'horreur mélangé de teinté de science-fiction l'autre qui est carrément un film de science-fiction mais qui révolutionne le cinéma derrière bien sûr bon ben son Aliens le retour que j'adore à un point que voilà la version longue en plus est démentielle et puis on finit avec Abyss qui reste get away from her you bitch c'est ce que je voulais mettre comme extrait et puis bon j'ai dit bon je vais envoyer du fringos je remercie Valkorion robot YouTube 1,99€ merci à toi merci pour ton don et merci à tous d'être là et de jouer le jeu on vous donnera notre vrai top normalement tout à l'heure du coup on va écouter notre cher Alex oui alors en sixième j'ai fait vraiment modeste un film dont Merej a parlé en fait sans le nommer parce qu'il s'agit de E.T obligé de obligé de le citer et avant d'y revenir je vais mentionner également toi aussi tu as ce fameux coffret qui n'existe plus qui n'est plus validé par Sir Spielberg c'est ça j'en ai j'ai trois coffrets du coup achetés successivement et également le film dont il s'inspire parce que les gens ne le disent pas c'est évidemment Massacre à tronçonneuse où il s'agit également de gens qui débarquent sur une planète on pourrait dire et qui rêvent de rentrer chez eux également mais celle-là je ne l'ai pas vu venir celle-là je ne l'ai pas vu venir un scénario très similaire c'est juste le ton qui n'est pas le même on va dire c'est vrai mais vraiment ils arrivent vraiment sur une autre planète dans les deux il y a des poursuites dans les bois j'ai blessé Fred ça y est ça devait arriver un jour tu me pourras crever voilà l'incident alors deux chefs-d'oeuvre diamétralement opposés mais pareil deux films qui m'ont tellement marqué et le seul truc où je suis sérieux dans mon top évidemment c'est des films qu'on adore mais c'est des films qui m'ont vraiment marqué mais vraiment c'est pas juste des films que j'ai aimé et Massacre à Tonsonneuse je me souviens qu'on l'avait loué et qu'on croyait être prêt c'est à dire qu'on s'était dit ça va être atroce ça va être atroce etc mais on n'était pas prêt au ton le côté cru et sans pitié du film et ça nous a traumatisés mais traumatisés et on était mal mais physiquement on était mal après les gens les gens te rejoignent je sais pas si t'as vu Vincent qui nous dit c'est quasiment un remake l'un de l'autre ah bah ça me fait plaisir on est d'accord faut arrêter la mauvaise foi moi j'ai attend E.T. j'ai adoré mais on a tout de suite vu de quoi ça s'inspirait au niveau de la trame c'est vraiment la même c'est vraiment la même sauf que E.T. se termine bien il réussit à rentrer à la maison alors que moi c'est la tonneuse ça se passe moins bien donc Toby Hooper Toby Hooper quand même ce voyou moi j'adore ce mec vraiment il a pas fait que des trucs que j'admire mais j'adore la démarche ils sont quelques-uns comme ça j'adore ce type pour sa mentalité c'est un peu pareil pour Joe Dante d'ailleurs j'ai pas mis Kremlin mais j'aurais pu non mais moi c'est pareil je viens de me rendre compte que j'ai pas mis Joe Dante je suis juste trop énergé moi Joe Dante c'est un mec vraiment j'adore et il m'a donné tellement quelques films et bon E.T. E.T. c'est tellement cliché franchement ça fait chier de le foutre dedans parce que c'est tellement ah bah voilà E.T. original tu vois ouais sauf qu'il y a un moment il faut être sincère et c'est juste pour moi un des meilleurs films ever voilà c'est un des plus beaux films etc etc et alors version on est d'accord version non sabotée par Spielberg voilà mais moi j'aime bien moi j'aime bien la version sabotée ah non j'en déteste et puis alors le côté le fait qu'il soit plus armé à la fin ça ça passe pas non ça ça c'est vrai que ça passe pas mais j'aime beaucoup tu vois par exemple la poursuite dans les herbes quand on le voit faire je kiffe non non totalement d'accord en les scènes en plus je les aime mais c'est vrai je suis comme Alex j'aime pas le c'était très bien il n'y a pas besoin d'y retoucher ça va c'est pas ouais bah ça va il l'a fait une fois calmez vous oui c'est oui en plus il l'a regretté il l'a désagréé c'était sous les conseils de Georges Lucas ne l'oublions pas quand même sans déconner et bah oui putain alors lui vraiment bref bah oui il lui a dit vas-y fais-le je l'ai fait sur THX ça cartonne il avait raison il s'est caponné en vidéo donc l'autre s'est dit bon je tente quand il a vu la volée de bois vert mais vraiment enfin en tout cas parce que moi je connais pas mal de gens étonnamment qui n'ont pas vu Massacre à tronçonneuse parce qu'en fait ils sont sûrs d'être déçus parce que trop de hype le film est trop culte en fait c'est un cas de film où on en parle trop etc et honnêtement vous ratez un truc les gars c'est vraiment un film un bon film c'est un putain de film et il y a des scènes de malaise comme t'en auras jamais ailleurs enfin la scène du dîner tout ça c'est pas possible c'est des moments moi je l'ai revu il y a deux ans et en fait le film est tellement il y a tellement une patte qu'il peut pas vieillir c'est comme tu rentres dans un truc c'est comme regarder Orange Mécanique ou les trucs comme ça c'est à dire qu'en fait c'est intemporel ça échappe en fait au temps qui passe c'est et voilà donc chef d'oeuvre pour moi et vous avez vu la dernière version de Massacre à tronçonneuse Netflix ouais alors moi je les ai vus ouais j'ai vu je l'ai détesté je lui ai vomi dessus en vidéo à l'époque j'avais déjà ma chaîne j'ai rien trouvé de fun il y a gens qui ont dit non mais c'est quand même sympa il y en a une qui est sortie il n'y a pas être il y a l'année dernière ouais c'est ça c'est l'année dernière en plateforme direct moi j'ai super aimé moi j'ai adosé j'étais mort de rire j'ai kiffé le ton mais ouais la scène avec les téléphones et tout alors la scène avec les téléphones dans le bus c'est la meilleure idée du film j'ai trouvé ça j'ai été pété derrière c'est-à-dire que dès que c'est devenu humoristique j'ai détesté ce concept oui je comprends il voulait surfer sur la vague des Halloween et des Freddy et des machins et pour moi non c'est un film sérieux et t'as pas à faire oui oui mais en même temps j'ai envie de te dire c'est normal enfin si tu veux d'une certaine façon c'est bien parce que ça laisse le premier intouchable le premier intouchable puis les autres c'est pour se marrer oui oui c'est pas faux ouais tout à fait je suis d'accord je vois ce que tu veux dire et bien écoute mais reste à toi mon cher et oui et donc on est à la sixième position les enfants sixième position le meilleur film de science-fiction de toute l'histoire de la création c'est je ne vous entends pas c'est pas ce qu'on a peur là c'est Blade Runner ah bah oui Blade Runner pour les intimes alors c'est pareil on en a déjà longuement parlé la dernière fois qu'on a fait un live c'est vrai que le film n'est pas facile je m'adresse à toi jeune spectateur qui a peut-être déjà vu Blade Runner et qui s'est dit non mais attends c'est ça le meilleur film du SF vas-y c'est lent vas-y c'est chiant vas-y qu'est-ce qui se passe etc et c'est vrai que c'est un film c'est vrai que c'est un film un petit peu peut-être difficile d'accès moi comme je le disais j'ai pas adoré la première fois j'étais déçu j'étais décontenancé je m'attendais pas à ça je m'attendais à du Star Wars etc et en fait c'est un film qui te grignote de l'intérieur une fois que tu l'as vu une fois t'y repenses et tu repenses à cette musique et puis tu repenses à cette nana puis tu repenses à ses discours à cet oeil à ses flammes dans la rétine au discours final c'est tellement riche à chaque vision on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu c'est pareil alors qu'on l'a vu mais des milliards de fois et à chaque fois il y a un petit détail tout est en practical tout a été construit tout est palpable série de l'escote donc c'est cette photographie que j'appelle volumétrique un petit peu ou même quand il n'y a rien dans le cadre il y a toujours de la fumée donc il y a toujours une épaisseur quelque chose qui fait que c'est très dense très beau avec cette lumière qui filtre oh bordel c'est tellement beau c'est tellement magnifique Rodger Hauer n'a jamais été aussi sublime que dans ce film c'est pas du tout maniché en plus c'est sombre en même temps c'est plein d'espoir c'est une des meilleures BO de toute l'histoire de l'humanité c'est incroyable et donc il n'y a pas de mots c'est un chef d'oeuvre parmi les chefs d'oeuvre et du coup j'ai mis Alien du coup j'ai mis Alien parce que c'est pareil ça a été validé comme quoi c'est dans le même univers ouais mais je veux dire c'est parce que c'est Ridley Scott c'est quand même le mec qui coup sur coup te fait les deux meilleurs films de SF de l'histoire et qui n'ont jamais été égalés depuis tu vois et Alien voilà si vous aimez si vous avez la phobie du viol par exemple si vous avez la phobie des pénis par exemple et bien ne regardez pas Alien vous allez avoir très peur c'est absolument incroyable alors pour le coup tu vois on parlait de films qui n'ont absolument pas vieilli pour le coup ni Blade Runner ni Alien non du tout c'est hallucinant j'aime terriblement le premier Alien en plus la créature là je parle parce que c'était vraiment là on restait sur du gigueur pur juste à dire biomécanique vraiment où tu sens à la fois que c'est une créature et en même temps tu sens qu'elle est faite de métal aussi avec le truc tu vois qui te perce le crâne mais pas cette langue dégueulasse toute molle qu'ils ont fait dans Alien 4 par exemple c'est n'importe quoi économie de moyens extraordinaire et du coup la créature fait ultra peur des scènes cultes en veux-tu en voilà très peu de musique très peu de musique très peu de musique mais quand elle est là elle fait carrément le job et c'est marrant parce que tu sais rappelle-toi quand on parlait de Predator la dernière fois sur la liste de John Ali il y avait tu sais je parlais de cette scène où il y avait Schwarzy qui allait voir l'Indien et qui ne répondait pas qui était bloqué et j'aime bien tu sais ces séquences où par une phrase ou une séquence tu te rends compte de l'énormité du truc alors tu te dis déjà qu'il y a un niveau et tu passes à un nouveau niveau et moi c'est vraiment le dialogue de Yann Holm la tête coupée tu sais sur la table qui leur dit vous n'avez aucune chance mais vous avez toute ma sympathie et qui explique tu sais une créature magnifique non corrompue non il nous démontre par la définition qu'il a de cette bestiole à quel point il la vénère à quel point elle est magique et surtout hyper dangereuse c'est une bite ouais c'est ça en plus mais c'est marrant parce que la scène du viol de Lambert moi quand j'ai fait ma vidéo je l'ai mise effectivement il y a peu de gens qui la voient il y a peu de gens qui la voient alors qu'elle est quand même plus que suggérée on voit bien la queue qui passe entre les jambes et quand Ripley arrive elle est pendue et les jambes sont nues donc l'alien lui a bien arraché le pantalon les godasses et tout un toit et puis on l'entend se faire dézinguer tout le temps du couloir on l'entend c'est pas du je veux dire il a quand même une tête de bite et il crache de l'acide bordel en plus tu vois donc c'est voilà donc ouais non non mais c'est extraordinaire bon donc on va voilà et puis comme il fallait mettre un copo là à un moment donné aussi parce qu'il faudrait t'es déconnerie j'ai quand même mis le parrain le premier pour le coup tu vois dans mon oui oui en fait je viens de les revoir je les ai revus les trois en 4K dans mon esprit malade mon préféré c'était le 3 en fait pas du tout en fait c'est le 1 et pourquoi parce que je trouve que le 1 est sincère à 100% c'est à dire que je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse tout est hyper pertinent tu ne peux rien enlever je veux dire tout est parfait c'est un film parfait scénario la direction d'acteur Pacino qui n'a jamais été aussi sobre toute sa vie enfin voilà il y a un truc qui est vraiment c'est la perfection pour moi ce film et le 2 même si c'est magnifique tu sens déjà un tout petit peu je caricature mais un tout petit peu t'entends le vas-y donne moi un Oscar regarde regarde comment j'ai trop bien reconstitué regarde regarde le plan regarde Niro tu vois et en fait il y a un truc comme ça tu vois où c'est un tout petit peu trop démonstratif je trouve d'accord où il veut un tout petit peu trop t'en mettre plein la vue tu vois c'est un peu show off alors que pas le 1 du tout c'est un film c'est un film qui est beaucoup plus putassier que le 1 je trouve qui est beaucoup plus tu vois regardez comment j'ai une grosse caméra bande de merde tu vois alors que le premier pas du tout le premier c'est juste je te raconte une histoire tu vois alors attention ça reste de la bombe nucléaire on est bien d'accord bien sûr on est d'accord c'est du pinaillage et puis j'ai un petit problème aussi avec le parrain 2 c'est que même si j'adore De Niro j'arrive pas à croire que c'est Marlon Brandou jeune jeune oui ça moi ça l'a toujours fait ça m'a toujours toujours tu vois je suis toujours là en train de faire bon 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 mais bon ça reste de la bombe atomique et comme je le vois dans le chat par Roro Piscain il faut absolument voir la série The Offer donc ça va pas tarder en France c'est sur Paramount Plus et c'est donc en fait une série en 10 épisodes qui revient sur la création du parrain c'est absolument magnifique t'as l'impression de regarder les affranchis mais sauf que ça dure 10 heures quoi c'est trop cool ça défonce donc The Offer c'est de la bombe et le parrain c'est de la bombe ce sera tout pour la 6ème position et j'ai encore mis 3 ex aequo je ne peux pas m'en empêcher oui mais bon pour l'instant c'est validé personne n'a rien dit les gens ont leur content à part Babou qui est même peut-être parti du coup je le vois plus à la foudre je me barre putain c'est quoi c'est ce qu'on me sent de merde c'est pas vrai top 10 bon là les enfants on rentre dans le top 5 autant vous dire que moi je suis parti en couille autant j'avais essayé de faire des titres qui auraient pu tu vois autant là mes titres bon je vais vous dire celui-là le héros de mon enfance et ses amis même quand j'étais plus grand voilà je vais vous mettre ouais ouais là ouais je vais vous mettre le mieux attends répète répète le héros de mon enfance et ses amis même quand j'étais plus grand c'est même pas parti le héros de mon enfance et ses amis il y a du last action héros là dessus même pas même pas bon vas-y ouais parce que j'étais j'étais déjà grand quand j'étais petit oh là 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 tu m'as trop fait je les valide bon Conan le barbare voilà c'est mon un de mes personnages préférés déjà en BD en roman en machin en tout ça c'est juste voilà il est immense et le film de Minus bien sûr l'est aussi est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que lui dit son père au début là c'est son père il lui dit quels sont les principes c'est boire leur sang putain personne se rappel c'est pas son père c'est quand il est c'est juste avant d'être libéré quand il est esclave il dit Conan quel est le but de la vie ouais voilà quel est le sens de la vie et il sort une réplique je pense que il y en a qui vont vous sortir ça très si vous l'avez dans le chat ça me ferait plaisir ouais c'est un grand moment donc Conan le barbare obligatoire le Superman de Richard Donner parce que voilà Superman existait pour moi enfin voilà c'est vraiment c'est du John Ford en super-héros c'est vraiment les plans tu sais où il y a Clark Kent qui regarde au loin tu sais et tu vois les champs de maïs tout ça avec la musique de Williams enfin voilà bon c'est monstrueux et puis bon alors j'ai mis un dessin animé le géant de fer le géant de fer voilà qui est pour moi peut-être l'un des plus grands dessins animés au monde je pleure j'avais la question de David Alexandre qu'est-ce qui vous a fait pleurer et auquel vous attendez pas moi je suis allé voir le géant de fer j'ai fait pourquoi je pleure en fait j'étais vraiment et John Hughes voilà c'est ça tu l'as écrasé ses ennemis les voir mourir de Vançois attendre les lamentations de leur femme énormissime tellement magnifique non mais en plus c'est ça qui c'est ça qui induit la psychologie du personnage genre il y a ça tu vois c'est ça c'est énorme c'est énormissime non mais c'est du Johnny il est fabuleux la géant de fer c'est c'est l'histoire de Superman revisité c'est un alien qui arrive sur Terre qui est robot et qui va apprendre le bien le faut pas tuer tout ça alors oui Superman il y a une version refrac de 3h que j'ai qui est pas du tout ça fait partie de ses films il y en a peu mais plus tu peux rajouter le film est jamais mauvais en fait il n'y a pas cette impression de longueur ou de chiant le premier tu peux rajouter le mec il rajoute des minutes il trouve toujours des scènes et ça fonctionne c'est incroyable et donc le géant de fer j'ai eu ça aussi Vin Diesel à la VO quand même il faut le dire il fait une voix qui est absolument démentielle à l'époque où il était bon à l'époque où il était bon exactement c'est quand même réalisé par Brad Bird qui derrière va nous faire Ratatouille qui va nous faire les Indestructibles 1 et 2 qui va nous faire le meilleur Mission Impossible Protocole Fantôme pour moi qui va nous faire je ne l'ai plus en tête c'est horrible le film avec Georges Clooney non mais attends tu ne dis pas Fred oui mais j'ai plus le titre non tu ne peux pas dire ça je ne te laisse pas dire ça si c'est horrible je ne te laisse pas dire je ne te laisse pas dire que le Protocole Fantôme est meilleur que Mission Impossible de Palma ce n'est pas possible on ne peut pas si si moi j'adore sinon je crie de soleil bon après de Palma parce qu'on ne va pas te faire partir quand même mais voilà donc j'adore Brad Bird vous l'aurez compris et bien sûr pour finir John Hughes alors qu'est-ce que je peux dire sur John Hughes le mec il a révolutionné ma jeunesse mon adolescence ma façon de même de réfléchir de voir ma jeunesse de voir comment on peut aborder les choses tout mon Roland merci un créateur de rêve ouais un créateur de rêve c'est exactement ça qui pouvait passer du parce que Breakfast Club bon c'est purement un chef d'oeuvre on est d'accord une créature de rêve c'est un film fantasme un peu plus léger avec un jeune Robert Denis Junior et tout ça c'est rigolo puis il y a Kelly Lebrock qui juste avant d'avoir épousé Seagal qui est superbe Steven Seagal c'est ça Steven Seagal et du coup la faute journée de Ferris Guller quoi alors j'ai séché les cours pour aller voir le film je trouvais que ça allait bien avec le truc c'est pas mal voilà voilà c'est John Hughes quoi alors c'est vrai qu'après maman j'ai arrêté l'avion comme il a engrangé du pognon en tant que cellariste et producteur bon ben on l'a moins vu il a fait moins de trucs à noter en parallèle parce que moi je mets dans les John Hughes les films qui sont réalisés par son pote et notamment je crois Alex que tu adores c'est L'amour à l'envers qui est pour moi au niveau voilà de Ferris Guller et tout ça totalement il y a tout il y a une Marie-Suat Masterson en Garçon Manqué qui est belle je suis amoureux d'elle depuis que j'ai vu ce film avec la scène du baiser en fait c'est les deux meilleures amies elle elle est amoureuse de lui elle ne veut pas lui dire et comme il doit sortir avec une nana qui est la plus belle nana du lycée et voilà bon c'est il y a quand même tout un truc sur la condition sociale qui fait que le film est génial et puis elle lui dit tu vas embrasser machine gars il faut que t'assures embrasse moi et on verra bien ce que ça fait et là la caméra elle tourne pendant le baiser et on voit que les deux ils prennent du plaisir alors que c'est pas prévu bon c'est tellement intelligent c'est ça aussi le truc de John Young c'est que c'est des regards tellement pertinents sur l'adolescence la fin de l'adolescence c'est magnifique et vraiment celui-ci il est tellement peu connu enfin aux Etats-Unis il est connu mais en Europe bon en Europe non et L'amour à l'envers il faut vraiment le regarder Dorothy Tommy avait fait une vidéo dessus je crois à une époque d'accord on en avait parlé lui et moi et il adore ce film aussi alors il faut faire très très attention parce que partout sur le DVD y compris la version française est canadienne absolument dégueulasse il n'y a pas la très bonne version française du cinéma moi j'avais vu au cinéma non j'avais vu en Vidéoclub j'avais vu en Vidéoclub et donc il n'y a pas la version française je l'ai récupéré sur Paramount parce qu'il n'y a pas sur Paramount Channel mais ouais voilà c'est un gros film Rosebonbon vous avez Harry Dean Stanton qui joue le papa de Molly Ringwald que j'ai rencontré parce que c'est pareil c'est un grand moment je suis en train de ranger des cassettes vidéo à Virgin c'est les cassettes on n'est pas au Lazer 10 on n'en a même pas entendu parler je range mes cassettes il est on finissait à minuit donc il doit être 22h30 il n'y a pas un chat dans le bouclard je suis là machin et tout et là je regarde les cassettes vidéo Molly Ringwald parce qu'il faut savoir qu'elle avait fait un petit téléfilm pour qu'elle n'ait plus et elle avait elle était sortie avec le réalisateur et elle vivait en France avec le réal et moi je suis là je te jure j'étais en France moi j'appelle mon pote je lui dis Bruno il faut que tu descendes je crois que je crois qu'il y a Molly Ringwald dans le rayon il descend tu vois il arrive vers moi il la regarde puis comme il ne voit rien lui Molly Ringwald il fait et elle se retourne ah oui si c'est elle du coup elle est venue car nous elle était hyper gentille tu vois on n'a pas poté elle m'avait fait un petit autographe et voilà c'est un grand moment c'est quoi le titre du film L'amour à l'envers alors il a beaucoup 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 de titres Pierrot il y a L'amour à l'envers en anglais c'est Some Kind of Wonderful avec Eric Stolz qui est toujours impeccable vous avez aussi celle qui fait la maman de Marty dans Les Retours au futur la maman jeune bien sûr qui joue dans War of the Canard elle se tape le canard donc voilà c'est un film à voir c'est vraiment l'arôme c'est la même actrice qui fait la mère vieille en même temps oui c'est vrai 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 je suis con tout à fait c'est la maman de Marty donc voilà mon cher Alex à toi pour Top 5 alors en Top 5 alors en Top 5 bon là je vais en surprendre personne en Top 5 je mets Christine et associé à Christine comme une clinaison humoristique et son antithèse je mets un film que beaucoup de gens ne connaissent pas je pense qui s'appelle Teen Men les Filous c'est un peu pareil c'est-à-dire que c'est le mal qui arrive par la voiture c'est un accrochage sauf que là le démon c'est pas vraiment le véhicule c'est vraiment l'homme c'est l'homme avec sa nature et en fait c'est donc deux mecs qui vont se rentrer dedans c'est-à-dire que Richard Dreyfus Danny DeVito ils sont tellement fabuleux dans ce film et donc voilà donc ils vont bêtement se percuter en bagnole et va naître une haine entre les deux folle c'est un film fou mais c'est un moi j'adore ce film pour moi c'est vraiment un chef-d'oeuvre du genre et je ne comprends pas qu'il soit si peu connu donc de Barry Levinson et pour moi c'est son meilleur film de très loin et donc voilà donc j'adore donc deux films de voiture mais très différents et Christine 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 pour moi c'est vraiment un cas unique parce que c'est le truc qui me fait alors j'ai vu qu'il s'est un peu calmé en vieillissant puis il a un peu renoncé mais moi quand j'entendais Carpenter lui tirer dessus sur ce film c'était insupportable enfin il le tirait vers le bas ouais bof je ne comprends pas pourquoi les gens l'adorent c'était vraiment un truc de commande on sentait la mauvaise foi du type qui est dégoûté qu'en fait ce soit ce film-là qui est devenu tellement culte mais bon peu importe je trouve qu'il a tiré le roman de King vers le haut et c'est quand même rare pour moi c'est une adaptation qui est supérieure au roman j'aime beaucoup le roman de King mais le film est meilleur pour moi le film est meilleur et notamment dans tout ce qu'il a changé et donc voilà j'adore ce film et il n'a pas vieilli enfin il n'a pas vieilli sur moi son impact reste alors que moi je l'ai vu pareil j'avais 12 ans 13 ans il m'a percuté comme un ado quoi donc comme en plus là aussi c'est un film sur l'adolescence mais alors un film dur enfin mais en fait avec le regard adulte c'est pareil ça marche à tous les coups et des tirades de ouf tellement violentes enfin je trouve ça magnifique mais c'est un film que je reviens vraiment au premier degré c'est-à-dire que je sais que pareil le carpenter il se la joue un peu ouais mais bon il faut prendre au second degré mais non pas du tout mec moi je le prends au premier degré c'est comme ça qu'il fonctionne je trouve oui également sur la scène de viol à peine mais en à peine métaphore également aussi sur le discours de la haine des parents qui est très enfin une sorte de passage sain qui est obligatoire pour se délivrer de l'adolescence je trouve que c'est un film tellement plus intelligent que ce qu'on peut en percevoir moi j'avais fait une longue vidéo dessus pareil à mes débuts donc voilà donc ce film je l'aime d'amour complètement les acteurs incroyables enfin la métamorphose physique c'est génial c'est génial et les filous je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont pas vu je crois que c'est gratos enfin pas gratos mais je crois que c'est dispo en entier sur YouTube à la location enfin genre 2 euros ou je sais pas quoi ça m'arri de vraiment vraiment d'être vu c'est fou que ce film soit pas plus connu que ça Richard Dreyfus il est incroyable il est complètement déchaîné j'adore il y a ce film là et il y a le clochard de Beverly Hills ça s'appelle en français qui est pareil une comédie très amère que j'adore et qui est très peu connue en Europe il existe même pas Nick Nolte c'est ça ? ouais 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 avec Beth Midler mais ce film c'est une tuerie enfin bon donc voilà et du coup t'as même pas mis l'enfer mécanique ouais c'est vrai ça The Car du coup j'ai pas quoi ? The Car non je l'ai pas mis parce que The Car j'ai fait une grosse vidéo dessus The Car j'ai beaucoup de sympathie mais c'est pas un bon film je l'adore mais c'est pas c'est pas un téléfilm à la base mais je me posais la question non 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 il me semble non non calme toi ça va non non tu sais pourquoi non non mais c'est vrai je me souviens t'es con mais non c'est parce que j'ai réfléchi c'est parce qu'en France on l'a tous découvert sur la 5 et il y a plein de gens qui me disaient ouais c'est un téléfilm c'est vrai c'est vrai en réalité c'est sorti en salle aux Etats-Unis et même en salle en France je crois ok et est-ce que t'as vu l'épisode de Ash vs Evil Dead où ça fait très Christine avec la bagnole justement ah oui tu t'en rappelles ? non ça me dit rien du tout non je crois pas il faut savoir que je suis pas un fan de la franchise Evil Dead donc j'ai vu le premier je crois que j'ai vu le 2 à une époque mais trop d'humour trop de gags enfin ça m'a saoulé en fait bah en tout cas bah voilà renseigne toi il y a un épisode qui est vraiment en mode Christine avec la voiture c'est énorme d'accord et bien écoute mon cher Mirage à toi top 5 on y va top 5 écoutez pour le top 5 j'ai choisi les 3 meilleurs films d'action du monde car comme vous le savez je suis un gros bourrin et comme je fais ce que je veux j'ai encore mis 3 ex aequo du coup nous avons Die Hard et Piège de Cristal on en a déjà parlé tout à l'heure bah oui le meilleur film d'action du monde avec le meilleur acteur du monde le plus beau mâle blanc hétérosexuel de 40 ans du monde celui qui marche sur du verre voilà celui qui est faible celui qui a des blessures intérieures celui qui se fait tabasser par sa femme celui qui est au mauvais endroit au mauvais moment qui aime Roy Rogers Roy Rogers a des chemises pailletées le seul film où il ne dit pas Yippie K Motherfucker à la fin mais au milieu et ça c'est quand même beaucoup plus normal dira-t-on et puis voilà une démonstration de cinématique je veux dire voilà de spatialisation de l'action avec des plans tous plus beaux les uns que les autres dans un style on va dire très très posé je veux dire c'est à dire avec beaucoup de machinerie beaucoup de travelling beaucoup de grues c'est pas du tout comme Die Hard 3 où ça part en couille c'est vraiment tenu c'est très hollywoodien dans tout ce que ça peut avoir de noble avec probablement un des meilleurs méchants de toute l'histoire du cinéma Hans Gruber c'est magnifique et puis un scénario terriblement malin où on comprend au fur et à mesure parce que lui comme c'est une petite souris qui regarde à travers des trous on comprend finalement en même temps que lui ce qui se passe et puis un vrai tour de force produit par Joël Silver voilà des scènes d'action anthologiques la relation entre lui sa femme les autres personnages est magnifique chaque petit détail tu sais c'est le fusil de Chekhov chaque petite chose que tu vois au début et utilisée à la fin tout reprend sur ses pieds c'est un tour de force c'est incroyable et en plus c'est le meilleur film de Noël donc ça c'est quand même assez cool et c'est voilà pareil on parlait de films qui ne vieillissent pas voilà pour le coup hormis les costars John Phillips de Londres j'ai moi-même deux costumes de Phillips il parait qu'il avait aussi Arafat donc voilà c'est ça qui est fort c'est qu'en avoir deux c'est juste deux tu te dis les mecs qui peuvent avoir l'armoire complète non non il n'en a que deux parce que tu sais que ça coûte cher il en a deux de Philippe ça se trouve il en a 40 en tout cas c'est génial donc ça c'est le meilleur film d'action hollywoodien on va dire voilà statique même si c'est pas complètement le cas mais je vais le vous allez comprendre pourquoi je dis ça et ensuite j'ai choisi le meilleur film d'action au monde mais on va dire aérien chorégraphié un peu comme un ballet comme des danses donc vous l'avez tous reconnu c'est Hard Boiled à toutes les preuves de John Woo où ça ne s'arrête simplement jamais c'est à dire que ça commence par un gunfight de 10 minutes dans une en plus ça commence pas vraiment par ça ça commence par de la poésie où tu vois où tu comprends uniquement en narration visuelle il est en train de jouer de je sais plus c'est pas de la flûte traversière c'est quoi qui joue je sais plus je sais plus comment ça s'appelle Saint-Astremont bref il joue un truc et puis il y a son voilà il y a son pote qui joue avec lui c'est magnifique ouais de la clarinette sûrement et puis voilà hop tu les suis dans ce resto ce resto avec des oiseaux typiques où il y a les bad guys qui ont des double guns cachés dans des dans des cages à oiseaux et là tu pars dans quasiment le plus beau gunfight de toute l'histoire de la création quoi et t'es là tu fais waouh qu'est-ce que je suis en train de voir qu'est-ce que je suis en train de voir ça s'arrête avec Shoyun Fat qui tire dans la tête du méchant qui a du sang partout avec son cure-dent tu viens de te prendre un climax parce que ça pourrait être clairement le climax du film quoi et ça fait genre un quart d'heure que le film a commencé quoi et t'es là tu fais il reste encore une heure quarante que se passe-t-il enfin tu vois et en fait le film le film continue le film continue et puis c'est tellement mais la maestria les fondus enchaînés les travelling circulaires les plombes grues les acteurs qui sautent au ralenti avec les déflagrations qui sont toutes réelles il n'y a aucune image de synthèse quand tu vois que les mecs ils ont failli mourir à chaque plan enfin tu vois même le tu vois et puis des trucages à l'ancienne c'est à dire que même le fameux plan séquence dans l'ascenseur je sais je vais démystifier un peu en fait c'est deux plans c'est pas juste un plan en fait il y a une coupe mais juste elle est à l'arrache dans un mouvement de caméra et en fait il osent des trucs et en fait c'est tellement bien fait que ça se voit même pas tu vois et 45 minutes 45 minutes de gunfight finale et je veux dire alors oui il a pompé Pequimpa certainement il a pompé Melville alors putain il les a bien pompés il les a bien pompés c'est comme de Palma Hitchcock il n'a pas juste resservi la même chose il a pris il a bien digéré puis il a recraché à sa façon et 45 minutes de anthologies qui n'ont jamais été égalées jusqu'à maintenant c'est tout à l'air storyboardé alors qu'il filme à 14 caméras enfin tu vois il y a un truc c'était son adieu à Hong Kong parce qu'il se barrait il y avait la rétrocession donc pour ceux qui ne savent pas Hong Kong a été redevenue anglaise en 97 donc voilà il voulait il voulait vraiment faire son adieu au genre mais c'est le film le plus le film d'action le plus explosif le plus incroyable le plus démentiel que tu as jamais vu de toute ta vie et je pense qu'on ne verra jamais mieux dans le genre c'est inégalé j'attends beaucoup de avoc avec Tom Hardy de Gareth Evans qui est le réalisateur de The Red The Red on peut quelque part on pourrait dire que c'est le hardball du film de Castagne où il y a ce truc là où on sent que les mecs se sont vraiment fait mal ont risqué leur vie il y a un truc de très très viscéral aussi etc donc j'en attends beaucoup mais je sais que ça ne sera pas aussi bien on verra mais je ne pense pas que ça ne sera pas aussi bien on verra bien on verra bien on verra bien tout à fait bon bref si vous n'avez jamais vu à toute épreuve il faut absolument le voir c'est complètement incroyable mais vous l'avez déjà vu tous vu de toute façon et le dernier c'est le seul film pour moi qui s'est approché de Hardball donc je vous ai dit Die Hard on va dire c'est le meilleur film d'action on va dire je ne sais plus comment j'ai dit mais statique on va dire que Hardball c'est le meilleur film d'action virtuose virevoltant un petit peu avec la caméra qui semble un peu voilà chorégraphiée qui est là comme un ballet comme de la danse un peu et puis donc Time and Tide de Tchoyark où là on est dans le chaos le plus total c'est à dire que c'est on est dans un parc d'attractions on est chez un réalisateur qui a déjà beaucoup traité du chaos qui aime ça par exemple The Blade The Blade c'est un film où il essayait de perdre complètement le spectateur de bousiller toutes les règles de péter la règle des 180 tous les trois plans de laisser les spots apparents dans le cadre de tourner la caméra sur elle-même et là c'est ce qui se passe c'est à dire que il y a Sam Oung à la chorégraphie il y a Oung Gagnan également il y a je crois que c'est Armanio si je dis pas de conneries au montage et en fait tout ce petit monde expérimente comme jamais mais comme jamais c'est à dire que en fait alors déjà c'est surhumain ce qu'ils font je vous donne un exemple il y a une scène de gunfight dans un immeuble où littéralement le cadreur passe par la fenêtre on voit vraiment la caméra qui tombe par la fenêtre qui tombe ou qui tombe dans une cage d'escalier on a voilà des scènes qui sont complètement virevoltantes qui sont incroyables comme d'hab à Hong Kong les mecs ils manquent se tuer toutes les 3 minutes mais aussi il n'y a pas que ça c'est à dire qu'on a aussi des expérimentations très très étranges avec par exemple l'image qui se frise et qui va tourner sur elle-même un petit peu à la Matrix avec des boulets de time comme ça des explosions après mais c'est surtout dans le montage et dans la façon dont sont agencées les images on va avoir par exemple des morceaux de corps juste des pieds qui vont tordre une tête et qui vont s'en aller on va plus trop savoir où ils sont on a ce plan que j'adore par exemple on a une roue de voiture comme ça qui est fixe on va filmer une roue de bagnole puis on va entendre un bruit de freinage donc une roue qui est censée rouler et toi tu fais qu'est-ce qui se passe et en fait tu te rends compte que juste il est en train de filmer la voiture devant la voiture qui filme et du coup après elle se dégage et donc hop tu retrouves la bagnole mais en fait pendant une fraction de seconde ton cerveau comprend pas ce qui se passe et en fait il fait ça tout le temps il y a énormément d'expérimentations de plans de caméras qui foncent à travers un trou de balle et des explosions en synthèse avec des colombes c'est éreintant le film est éreintant le film est stupéfiant le film est magnifique et c'est pareil tu ne comprends rien alors ça c'est un défaut de Time and Time on ne comprend rien il faut voir le film cinq fois avant de comprendre le scénario c'est tellement raconté n'importe quoi enfin tu vois Capilotracté partout il y a tellement le visuel t'atomise tellement la rétine que tu ne comprends pas tout de suite en plus ils ont plus ou moins recomposé l'histoire au montage etc tu commences le commentaire audio de Choyard qui fait ceci est la septième version de Time and Time toi tu es là tu es en sueur et tu repenses à la bande annonce où il y a des scènes de moto de ouf que tu n'as pas vu bref ce film est incroyable je l'ai vu huit fois au cinéma c'est mon record avec neuf fois je l'ai vu c'est mon record avec Diary 3 il est sorti en HD il est sorti en Blu-ray parfaitement en France en exclusivité d'ailleurs maintenant il est ressorti je crois en Angleterre en Angleterre mais oui la copie est belle franchement ce n'est pas le plus beau master du monde mais jusqu'à présent on avait cru de la merde donc jetez-vous dessus j'ai que le DVD là-dessus non il faut absolument acheter de Blu-ray alors pour les petits collectionneurs de mon genre sachez qu'il existe un VCD hongkongais où le film est en plein cadre mais il est dématé donc il manque pas d'images il y a juste plus d'images en haut et en bas et c'est assez marrant à voir c'est rigolo d'accord merci merci excellent excellent Freddy aussi 2 euros la mort voici bien meilleur Willis pour toi excellent film de Robert Zemeckis est-ce que tu peux arrêter de respirer c'est top ten il faut rappeler de ça dans la mort oui oui dans la mort oui c'est Willis au début c'est vrai c'est vrai c'était quand même un grand mot excusez moi j'ai trop parlé j'ai trop parlé je suis désolé non non t'as pas trop parlé on est là pour exprimer puis on t'écoute pour le coup on se régale c'est exactement ça bon ben on va repartir dans le dans le plus classique vous allez vite comprendre ce que c'est c'est un film qui s'appelle Les aventuriers des dans l'espace c'est quand même pas trop compliqué là je crois que je les ai tous tu les as tous je crois qu'il y a trois films je crois qu'il y a Spielberg et je crois qu'il y a il y a Kubrick c'est une trilogie c'est une trilogie je vous mets ça de suite en avance c'est peut-être que Spielberg c'est peut-être que Spielberg peut-être il nous faudrait un plus gros bateau et tu vois c'est pour ça c'est pour ça que j'ai mis tout Spielberg et comment tu veux choisir un peu si ben oui voilà pour moi c'est voilà c'est une trilogie enfin c'est que je dis une trilogie mais ces trois films de Spielberg sont pour moi la quintessence de ce qu'on faisait de mieux à l'époque c'est sur les dents de la mer il y a vraiment quelque chose qui me fait fantasmer absolument c'est cette scène dont je parle tout le temps où Spielberg montre sa capacité de metteur en scène sur une scène qui ne peut pas exister en fait qui n'est pas du tout réaliste vous vous rappelez vous c'est les pêcheurs qui prennent le gros rôti ou la dinde qui jette à l'eau avec une chaîne de 35 mètres de chaîne et le ponton se détache le mec il tombe à l'eau et donc le requin devient le ponton cinématographiquement et on voit le ponton qui se tourne et qui revient vers le gars et clairement le ponton il est à il est à 10-15 mètres du gonze donc le requin il est même sur la plage si tu comptes la chaîne de la profondeur le machin ça marche pas mais ce qui est fort c'est ça c'est qu'il remplace le requin parce qu'il ne peut pas le montrer par ce bout de bois et le suspense est terrible la musique de William est monstrueuse c'est quand même il y a la scène de la dent qu'il trouve avec la tête qui apparaît dans le trou du bateau ça a quand même été tourné dans la pittrine de Martha je ne sais plus son nom Martha Wignard c'est ça sa monteuse il y a plein de scènes comme ça c'est fait avec deux francs six sous moi encore du troisième type j'aime toutes les versions en fait je n'ai pas de version préférée le seul truc que j'aurais voulu c'est qu'il garde la version française d'époque puisque la voix de Richard Dreyfus c'est juste hallucinante mais bon apparemment c'est pas possible faites comme moi regardez en VO vous n'aurez jamais de toute façon oui je regarde en VO mais j'aime bien tu sais en tant que collectionneur tu vois les dents de la mer j'ai mis une extra en VF parce que voilà je la connais c'est comme toi avec certains films il y a des VF que tu connais par coeur ouais pareil revoir et adieu jolie fille à Madrilène tu vois mon Robert Cho le doublage est excellent ah ouais et puis bon les aventurages perdus ce retour du serial quand tu penses que ça part du point de départ que Steven Spielberg a envie de faire un James Bond et que Lucas lui dit moi j'ai envie de faire un serial et que du coup il nous a fini je crois que la VF qui fait le plus de mal à la VO alors que pourtant elle est culte les gens adorent en plus en fait quand tu compares la VF et la VO tu fais non mais c'est juste pas possible c'est Scarface oui la VF de Scarface c'est quand même très très problématique quand t'as vu la VO ça je suis d'accord ouais et surtout que nous quand on l'a vu à l'époque Scarface en plus on avait que la VF moi j'avais pas un cinéma qui passait les films en VO donc c'est quand et quand t'es à la VHS t'es obligé encore de te taper ça t'apprends après sur le tas quand les laserdisques arrivent puis les DVD et tu fais ah ouais ah mais c'est ça mais c'est ça les films donc voilà j'adore rencontre du 3ème type j'aime beaucoup tout ce rapport à Pinocchio j'adore la scène où il construit le truc géant dans son salon tu te dis mais regarde la télé bordel regarde la télé voilà c'est assez c'est magnifique il y a tous ces plans tu sais où il y a cette rue en virage où ils attendent les lumières tu sens ce côté route en studio avec derrière ces nuages qui se rapprochent moi j'adore rencontre du 3ème type c'est vraiment un film et puis Truffaut alors là par contre il faut le voir en VO parce que Truffaut parle en français et il a son traducteur à côté quand vous le regardez en version française le gars il redit ce que Truffaut est en train de dire ce qu'il n'a ni queue ni tête petite trilogie bien sympathique à mon Alex d'ailleurs je voulais juste dire que le 4K de rencontre du 3ème type n'est pas exceptionnel ben oui j'ai lu ça j'ai lu ça c'est un peu dommage très granuleux c'est un peu chiant d'accord t'as reçu un don Fred j'ai reçu un don ah oui je suis pas sur les commentaires merci beaucoup merci beaucoup on Alex nonosto 10 euros bravo pour l'idica big up merci beaucoup goglo 13 UAV 1953 versus die-hard die-hard 3 best action movie ever mais écoute moi je l'ai vu aux Etats-Unis figure-toi au milieu d'américains c'est quelque chose à voir mais ça n'a pas été je crois que le pire truc c'est Batman Forever où il laisse carrément la salle allumée le jour de la sortie il laisse la salle allumée pour que les gens se lèvent se barrent à vous bouffer moi j'étais comme ça on éteint pas la lumière c'est construit non non tu regardes le film dans la lumière super parce que c'est le jour de la sortie le jour de la sortie les gens ils se lèvent la salle est comble pour pas qu'ils tombent ou quoi que ce soit alors quand je dis la lumière est allumée elle est sombre tu vois elle n'était pas dans le noir et le plus drôle c'était USS Alabama j'avais vu parce que je me suis tapé plein de films là-bas et USS Alabama où mais là derrière j'avais l'américain oh yeah yeah motherfuckers ils étaient dans le sous-main avec eux tu vois c'était les grands moments c'était les grands moments à toi mon Alex qu'est-ce que tu vas nous sortir pour ton top 4 alors en quatrième position mais on va arriver à des films qu'on a parfois déjà évoqués et c'est bien normal parce qu'on a quand même des goûts en commun tous les trois en quatrième position je ne pouvais pas passer à côté de Carly Toesway l'impasse et même si ça plaira pas à tout le monde de son préquelle sa préquelle officieuse Scarface voilà pour moi c'est quand même deux chefs-d'oeuvre mais incroyables enfin on en a parlé un milliard de fois les uns les autres sur des lives des machins des trucs et tout mais ça ne ça ne ça ne ça ne comment dire la magie la magie ne perd pas rien en fait c'est pas possible en fait moi c'est des films que j'ai revus cette année en fait l'année dernière pour pour en fait justement en fait te voir parce que ça faisait 4-5 ans que je ne les avais pas revus et je me disais bon et puis bah non en fait bouleversé à chaque fois ému à chaque fois enfin voilà c'est des films que je me prends dans la gueule mais de ouf et alors l'impasse je n'étais pas très surpris parce que c'est vraiment un de mes films préférés ever toujours confondu enfin mais je sais que Merèche c'est pareil enfin c'est vraiment c'est trop talent tout sonne juste tout est malin enfin dès le début tu étais pétrifié enfin c'est génial et vraiment et Scarface qui est devenu vraiment un cliché de lui-même enfin voilà c'est un peu comme on parlait de Massacre Tonsonneux c'est des films qui ont fini par souffrir de leur succès et surtout de la caricature qu'on en a fait enfin Scarface c'est le cliché des rappeurs des machins de beaucoup de gens qui n'ont rien compris et qui disent Tony Montana comme si c'était cool d'être Tony Montana alors que quand t'as compris Scarface non c'est pas cool d'être Tony Montana et moi la première fois que j'ai vu j'étais à deux fois de chialer enfin c'est quand même la déchéance d'un type c'est ultra triste Scarface c'est plus triste que violent en réalité là n'empêche pas l'autre c'est très violent mais enfin bon donc voilà c'est deux films que j'adore et que j'aime vraiment d'amour et pas de chineau mais pas de chineau quoi enfin il est pas de chez nous son art ce mec il est pas de chez nous ni en termes de talent il est pas de chez nous en termes de talent donc voilà donc j'étais obligé de faire le gros bout des deux des plus belles scènes de toute histoire du cinéma quand même pour moi le moment où il regarde c'est adulciné avec le couvercle de poubelle sur la tête c'est tellement beau ah là là on va noter la musique de George O'Mawruder sur Scarface et le Patung Dole sur Carly Tozué complètement des centres incroyables des qualités de ouf mais il n'y a rien qui en fait tout est au top c'est des films où tout a été travaillé mais à la perfection tu sens que je sais pas il y avait une rage de faire une oeuvre complète en termes de qualité quoi c'est de Palma quoi comme d'hab on est des tarés de De Palma de toute façon le meilleur réel du monde les enfants c'est normal voilà je suis un peu d'accord bon très bien parfait c'est parfait c'est parfait on avance on avance il y en a déjà plus que 3 et il n'est que 23h18 de toute façon on allait se coucher avec les pouces ça va être très bien on est bon parce qu'après on va faire notre vrai top 10 les gars quand même on va essayer 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 de jouer le jeu c'est compliqué pour vous parler du grand bleu humour attends mon mirege ton top alors écoute mon top 4 j'ai triché enfin j'ai pas triché mais j'ai fait comme d'hab j'ai mis 3 ex aequo car je fais un peu ce que je veux j'ai envie de vous dire et du coup j'ai commencé par 2001 l'Odyssée de l'espace alors c'est un film c'est un film de Stanley Kubrick un petit film en fait je l'ai découvert à 30 ans à peu près je sais plus entre 30 et 35 ans il y a une dizaine quinzaine d'années parce que je je voulais pas le voir il y a certains films comme ça que je veux absolument découvrir au cinéma et je me refuse je les ai même en blu ray mais je les regarde pas parce que je veux les voir en salle et grand bien m'en a pris j'ai envie de te dire puisque c'était le cinéma mythique qui n'existe plus place d'Italie pour les connaisseurs ce grand cinéma qui passait donc le film en 70 mm avec interlude tu vois comme à l'ancienne ouais et en fait j'ai pris la claque mais là je m'attendais pas en fait je m'attendais pas je m'attendais à être à trouver ça bien je savais que j'allais trouver ça bien tu vois 2001 bla 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 et en fait je pensais pas que j'allais me faire atomiser comme ça et j'ai beaucoup de gens qui aiment pas tellement ce film ou qui sont déçus parce que par rapport à la réputation tu vois qu'il a bon mais c'est que ça 2001 donc le fameux meilleur accord de toute l'histoire du cinéma avec Loss qui devient satellite tout ça bla 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 mais ils sont un peu déçus et en fait je pense vraiment que c'est un film qu'il faut découvrir au ciné ouais je pense c'est inertif il y a des films comme ça ou pas tous il y a certains films c'est pas possible en fait tu peux pas les il faut te faire happer il faut te faire dépasser il faut que l'image te dépasse il faut que il faut que tu te fasses aspirer dans l'univers et là je me suis fait complètement aspirer j'ai halluciné c'était c'était absolument grandiose je m'attendais tellement pas à ce degré de SF tu vois ce monolithe cette ordinateur à la fin qui part en couille c'est tellement je veux dire le film il a tout inventé en fait les mecs qui se brandent sur l'interstellar les gars le truc a été fait en mieux en 100 fois mieux qu'il y a 50 ans avant enfin je veux dire voilà donc bon c'est juste phénoménal donc je suis sorti de la salle j'étais agar j'étais agar j'étais venu avec des potes et en fait je leur ai dit non en fait je peux pas rester avec vous donc je vais juste rentrer tout seul c'est incroyable j'ai jamais fait ça je les étais je lui ai dit non vas-y allez-y laissez-moi et je suis rentré en regardant mes pieds j'étais là totalement choqué par le truc c'est très très rare que ça me fasse ça c'est un des plus gros chocs de ma vie en salle c'était le bilan ensuite j'ai mis quand même un petit Martin Scorsese parce qu'il ne faut pas déconner on est bien obligé de mettre un petit Scorsese j'ai mis Rising Bull parce que peut-être le meilleur film de boxe ever peut-être j'ai dit peut-être j'ai dit peut-être excusez-moi je pose la question peut-être et ça je le dis aussi j'ai parlé de Harvey Keitel dans Bad Lieutenant tout à l'heure mais c'est vrai que De Niro dans Rising Bull putain la performance elle est hallucinante pour ceux qui ne savent pas il a pris au début il est très svelte très musclée il fait le boxeur puis après il fait la déchéance du boxeur donc c'est un biopic de Jack Lamotta peut-être le meilleur biopic d'ailleurs où il est très gros où il est plus que l'ombre de lui-même et il a vraiment pris du poids c'était une des premières fois qu'on faisait ça donc c'est relativement impressionnant même si on en a un à foutre en vrai mais c'est juste relativement impressionnant parce que ça lui donne une profondeur enfin voilà c'est bouleversant ce film est bouleversant c'est de ce film là que vient le fameux You Fuck My Wife il y a Danny De Vito dans un de ses meilleurs rôles également c'est en fait pas vraiment un film de boxe en gros c'est un film sur un homme violent c'est ça c'est vraiment un homme qui est très très violent qui perd tout à cause de cette violence on dirait l'histoire de ma vie et c'est vrai en plus et du coup ça me bouleverse parce que ça me touche aussi de près donc il faut absolument voir Raging Bull c'est magnifique d'ailleurs un petit cas de cas de Raging Bull c'est ce qu'on voulait les mecs noir et blanc du plus bel effet totalement novateur moderne le montage les mouvements de caméra c'est exceptionnel je ne peux pas vous dire autrement c'est d'une beauté abyssale complètement hypnotique et puis en troisième j'ai choisi parce qu'il faut quand même être un petit David Fincher il ne faut quand même pas déconner eh bien j'ai choisi Seven c'est pareil c'est un des plus gros chocs de ma vie cinématographique j'étais traumatisé et deux nanas à côté de moi qui pleuraient qui étaient traumates toute la salle était traumatisée quoi je veux dire what's in the box voilà c'est magnifique formellement en plus c'est le Fincher d'avant moi c'est celui que je préfère donc c'est celui c'est pas celui qui est statique comme maintenant c'est celui qui fait des contre-plongées de barjot qui est beaucoup plus viscéral selon moi qui est beaucoup plus libre qui expérimente des choses voilà cette ville le fantôme on sait pas ce que c'est on sait pas où c'est ça flotte tout le temps puis ça commence c'est lugubre ça finit dans la lumière et paradoxalement c'est de plus en plus dégueulasse alors que ça s'éclaire de plus en plus enfin c'est un scénario quasi parfait pour moi c'est là où j'ai découvert c'est là où j'ai découvert Morgan Freeman je connaissais pas trop avant où je m'en foutais c'est là où il a explosé surtout ouais ouais la révélation quoi vraiment Brad Pitt impérial enfin tout le monde c'est puis c'est tellement là où tu vois le génie de Fincher parce que ça pourrait tellement être nul à chier ce film tu vois ils font la même chose avec Christophe Lambert tu vois résurrection c'est nul à chier tu vois mais en fait tu te dis que résurrection filmée par Fincher ça serait chanmé je sais pas ce que je veux dire tu vois ça tient vraiment à pas grand chose à de la suggestion à la position des corps ce gros bonhomme à la tête dans son plat de sauce tomate cette musique t'en avais t'en avais parlé lors de ton de ton live sur les 22K c'est de la photo de Darius Konji qui est ultra importante c'est c'est la plus belle photo de Darius Konji ever avec peut-être la photo de la série Amazon de Winning Riffen To Old To Die Young qui est absolument sublime aussi en mode néon je vous recommande c'est assez incroyable une série sur la lenteur c'est magnifique donc voilà Seven classique des classiques c'est quand ils veulent qu'ils nous sortent une édition 4K avec la fiche d'origine s'il vous plaît merci merci à toi je remercie aussi Sol Boogie 10 euros bravo pour les digas Fred que penses-tu la 3D à domicile et pourquoi ne pas évoquer que cela apporte avec un écran de taille adaptée merci je sais pas alors moi je suis daltonien donc la 3D c'est pas un truc qui me voilà ça m'amène rien de nouveau si tu veux parce que je la vois pas ou peu ou pas bien j'arrive à la voir sur les salles qui sont ultra adaptées parce qu'il y a quand même beaucoup du GC de Gaumont qui te foutent des films moi Avatar je l'ai vu 4 fois et j'ai fait toutes les salles VF, VO j'en avais rien à foutre je voulais voir les salles les mieux adaptées il y en avait qu'une il y en a une où je l'ai vue dans les conditions qu'il fallait où j'avais de la profondeur de champ j'avais ce qu'il fallait je ne les vois pas si long donc à la télé chez moi ça ne fonctionne pas j'y vois rien ça me fout la vigraine donc je ne suis pas très 3D moi là-dessus je ne sais pas si vous vous aimez bien ah ouais Antoine Goya qui nous dit étrange gloubi-boulga où l'on met du Stallone avec du Kubrick c'est fait exprès c'est fait exprès c'est pas des top 10 voilà c'est un top 10 de petits filous c'est ça de vilain de vilain tu le vois tu vois d'étoiles des poils et de la mauvaise foi on est parti c'est exactement ça et t'es pas au bout de tes peines parce que là le pire arrive le pire arrive là on va rentrer clairement là on va dans le top 3 maintenant qu'il y a M. Goya personnellement je vais changer je reviens je vais changer ma liste c'est pas que j'ai peur je viens de me rappeler qu'en fait mon numéro 1 c'est plus du tout j'ai vu que Antoine Goya il a mis mais alors ça j'étais sur le cul j'adore le film mais je ne pensais pas qu'il regardait ce genre de truc il a mis Blade of Fury de Sam Wong dans son top Deceiver j'ai fait waouh donc ouais ouais Blade of Fury gros film de sabre d'enfoiré c'est génial c'est absolument clairement clairement donc écoutez on va arriver au top 3 quand même ce qui est pas pas mal du tout alors vous allez pour une fois c'est moi qui vais sûrement parler un petit peu trop beaucoup sur mon 3 puisque je suis parti sur d'ailleurs il te répond exactement donc parfait top 3 j'ai fait une série documentaire sur la nature contre la modernisation et je vais vous mettre la bande annonce et puis on va en parler derrière la nature contre la modernisation oui tout simplement voilà c'est une série de quelques films et on va en parler d'arrière ah merde j'ai pas le deuxième j'ai pas le Roger Hauer bordel ah faut le revoir c'est quoi Hitcher ah c'est Hitcher à bordel évidemment non tu vois là j'ai fait c'est ma scène préférée c'est la scène où il s'assoit en face de lui et lui il a le flingue sous la table et puis lui il a ce sourire tu sais de t'as même pas pensé à vérifier s'il y avait des balles non mais la noirceur la noirceur de ce film je sais pas quoi et l'autre il dit j'ai un flingue quand on était sur toi oh putain c'est horrible horrible c'est horrible si vous voulez vous remonter le moral ne regardez pas Hitcher regardez-le en forme parce que ben voilà bon on va on va on va commencer le 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 premier bien sûr Rambo de tête coachef moi je me rappellerai toujours il sort directement en salle 3 ou 4 dans le Gaumont une seule salle VF une impression de personne n'en a rien à foutre c'est à dire que moi je rentre dans la salle et déjà je sais pas que je vais voir le film que je vais voir mais en plus derrière il faut un moment avant que Rambo devienne Rambo il a fallu quand même je sais même pas c'est pas arrivé avec Rambo 2 mais même s'il a cartonné en vidéo club enfin voilà c'est alors une des versions françaises que j'aime le plus je t'ai demandé ton nom oh je te jure tu vas me répondre au soldat j'aime pas ta petite gueule bon il est juste énormissime parce que ce que j'aime c'est autant Sheriff Teasel très bien Marc de Géorgie il fait une très belle voix mais Gart c'est la voix d'Argvador en plus j'adore et il fait mais un espèce de fumier de fuite pourri mais je l'adore donc Rambo 1 la musique de Jerry Grossmint je suis obligé de mentionner qui est démentielle Stallone il est fit il est comme ça enfin il y a la scène des pièges dans les bois j'aurais pu les tuer j'aurais pu te tuer envie que tu fais la loi mais ici c'est moi fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu enfin voilà bon Kurt Douglas qui devait jouer le colonel Trotman finalement ce sera notre Richard Crenat et puis voilà bon la scène de la mort de Rambo qui a été coupée et c'est pas plus mal parce que on aurait pas eu on aurait pas eu les autres quoi donc voilà The Itcher j'avais pas retrouvé ses jambes c'est ça et la boîte expose j'avais des bouts de mon ami sur moi il me disait je sais plus quelle marque de voiture c'était et j'arrivais pas à retrouver ses jambes c'est énorme ici Valin Dorval il s'éclate tu le sens bien c'est un gros film c'est un gros film qu'est-ce que vous chassez avec ça le cerf non mais en plus en plus c'est vachement c'est très marrant parce que tu vois ma mère qui est très cinéphile je lui elle est venue là dernièrement chez moi et donc je lui montre des films des trucs qu'elle avait pas vu Matrix, Résurrection etc. parce qu'elle l'avait pas vu machin et puis au bout d'un moment je lui dis bah vas-y elle me dit ah mais j'ai jamais vu Rambo tu vois pourquoi parce qu'elle me dit bah je sais pas ça me dit rien les trucs de Vietnam là où ça explose ça c'est Rambo 2 Rambo 3 faut que je te montre vraiment Rambo 1 mais en fait on s'est metté Rambo 1 en 4K très très beau les Master 4K Canal Plus d'ailleurs et en fait elle a halluciné elle a super kiffé elle m'a fait ouais non mais en fait c'est un vrai film quoi et c'est vrai que c'est tellement le premier est tellement aux ans c'est l'antipode du cliché de tout ce qui va être fait derrière de tout ce qui est dans l'inconscient collectif parce que plein de gens n'ont pas vu ce film et pensent que c'est de la merde tu vois mais c'est vrai et je peux le comprendre franchement Rambo 2 même moi je trouve que c'est de la merde Rambo 3 j'adore mais parce que voilà je suis débile tu vois et que je suis un kiffeur et puis après bon si t'as pas aimé tu vas pas continuer tu vois mais le 1 putain mais c'est survival quoi puis c'est la lutte des classes puis Stallone qui joue un vrai rôle puis il est tellement émouvant il n'est rien que cette première scène tu sais ou enfin je sais pas avec Delmar Berry quand il va voir son pote ouais voilà quand il va voir son pote il se fait têche tu vois et c'est tout et sans parole c'est que voilà de la narration visuelle c'est c'est un vrai survival c'est vraiment pour moi le top du survival c'est vraiment d'ailleurs bon le même scénariste a fait Hunted de Friedkin oui avec Exceptionnel on n'en parle jamais de ce film il vient de sortir en Blu-ray d'ailleurs mais pas en France jetez vous dessus si vous ne l'avez pas vu Traqué donc de Friedkin c'est incroyable combat au couteau dans la forêt et survival entre Tommy Lee Jones et Benicio Del Toro et c'est aussi dégraissé que Rambo c'est incroyable de toute façon Friedkin est un des plus grands donc il faut y aller il y a une loi qui m'interdit de manger ici oui moi tout est dit magnifique The Itcher donc Robert Armand à la réalisation alors je dis toujours un truc moi parce que je suis un grand fan de Carpenter tout le monde sait c'est mon réalisateur préféré mais si j'avais dû réaliser un film ça aurait été The Itcher parce que pour moi dans The Itcher il y a tout Carpenter il y a il y a toute cette façon de filmer tu sais ras le sol tout le temps on est tout le temps la scène tu sais où il éjecte Rutger et que cette caméra avance ras du sol et lui tu le vois il se relève la caméra monte avec lui et il a l'air tellement mais pas humain en fait c'est un monstre c'est c'est rempli de scènes cultes c'est rempli de huis clos la scène où il se réveille dans le commissariat tout le monde s'est fait buter tu te dis mais qu'est-ce qu'il s'est passé c'est un cauchemar ce film c'est la scène du ralenti j'ai voulu la mettre mais bon voilà comme j'étais obligé de coter les morceaux tu sais où tu le vois courir en lentille tu vois bien le pied qui se pose comme ça et puis tu vois l'allumette qui tourne dans les sens mais tout est hallucinant il y a la scène avec les flics la scène où il mange il y a le doigt la scène bon la fameuse il y a une scène où quelqu'un est attaché à un camion c'est pas mal ah bah oui c'est the scene et alors le remake avec Sean Bean est complètement raté ils n'ont rien compris au film mais la noirceur mais la noirceur du film c'est ça c'est ça oh la 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 c'est ça j'adore tellement ça n'existe pas au Blu-ray alors il y a justement Sam qui pose la question il y a une rumeur pour fin d'année voilà mais on est d'accord que ça n'existe pas pour l'instant non non ça n'existe pas il y a une rumeur pour fin d'année voilà bon c'est toujours pareil donc après vous avez vu un petit extrait de Predator donc voilà bon ben Predator avec Tjernan il passe par les arbres c'est ça son truc c'est ça son truc on en a parlé dix mille fois c'est vraiment enfin c'est qu'est-ce qu'on peut dire de Predator des dialogues puis là pareil une musique omniprésente pour le coup mais qui fonctionne qui amène un plus qui ne fait pas qui ne fait pas office de juste rajouter une musique pour dire elle est là non non la jungle et la musique sont intimement liés ainsi que Predator avec ses petits brutages tout ça donc voilà on en a parlé dix mille fois bien sûr le zombie de Romero parce que bon bien sûr que c'est effectivement un film sur le consumérisme et tout ça et que mais il y a aussi un putain de film de zombie tout simplement il faut dire des choses c'est quand même un putain de film zombie même s'ils sont bleus les gars parce que budget parce que ceci parce que cela quand Tom Savini il se lâche il nous fait des trucs mais t'as beau savoir comment c'est fait parce que la scène de la matchette dans la tête c'est tourné à l'envers tu sais c'est c'est une matchette qui était ouverte comme ça et qui faisait mais merde quoi c'était là tu vois ça bouge tu vois la peau du mec qui fait ah c'est sale c'est sale et puis voilà bon et puis c'est woke donc tout va bien heureusement et heureusement et heureusement et il y a Gendorf qui dit merde il est énorme Tomine merde il est énorme Tomine ça aussi c'est woke oui ça aussi donc Alien on en a parlé donc je vais passer vite fait dessus mais effectivement Ridley Scott au top du top une créature monstrueuse enfin voilà et puis des décors des décors le Nostromo c'est le plus beau vaisseau pour moi jamais fait je sais il y a le faucon non 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 le Nostromo les gars bah oui le Nostromo donc il y a ça et je termine donc par mon petit film parce que j'ai commencé ma chaîne c'est dans les 5-6 premières vidéos il faut que je le refasse voilà je dois refaire The Hitcher je dois refaire Trémor je dois refaire Wolfen parce que je ne savais pas plein de choses j'apprenais et Wolfen quoi Wolfen c'est un film que j'ai vu donc en 82 putain d'années de tout tiré d'un roman de Whitley Stryber réalisé par Michael Wadley qui avait fait le film Woodstock il faut quand même le dire donc et j'adore ce film alors Albert Finney est démentiel et pareil alors je peux le voir en VO ou en VF mais bon Albert Finney doublé par Jean-Claude Michel c'est quand même du petit dé il y a Tom Noonan le futur Red Dragon de Manhunter il y a Diane Venora qui est super jolie leur scène d'amour avec la musique de James Horner James Horner pareil qui se lâche qui fait les trucs monstrueux il y a Edward James Olmos la scène où il est sur la plage à Walpee et qui fait le loup ça calme tout le monde t'as pas envie d'être là il y a Gregory Hines qui est excellent enfin tout le monde est bon et il y a des punchlines mais tout le temps tout le temps tout le temps c'est un film un punchline c'est vraiment un film un punchline et les gens ont oublié de le dire et moi c'est vraiment un film qui m'a marqué gamin parce qu'il fait peur je l'ai montré à ma fille elle a eu peur la scène de l'église où ils attirent Diane Venora avec le bruit du bébé et elle monte les escaliers et puis quand il dégringole les escaliers tu vois ses deux yeux rouges et là tu me dis mais qu'est-ce que c'est parce que tu n'arrives vraiment pas à comprendre en fait pendant un moment le film n'est pas hyper accessible d'entrée c'est un film sur exactement ce que je disais la nature contre la modernisation sur la perte du territoire des animaux par l'homme et c'est admirablement fait admirablement filmé et puis bon il y a la scène de Wall Street où les maquilleurs s'en donnent à cœur joie avec tête et main coupée un plaisir voilà énormissime je ne pouvais pas ne pas le mettre dedans d'ailleurs tu as vu tu as parlé de Scarface à l'heure j'ai oublié de dire tu as vu mon beau t-shirt Scarface c'est le Monster Cookie qui mange des cookies à la place de la coque c'est magnifique qu'elle n'ait pas vu il est génial il est pas mal je l'ai reçu hier j'ai dit bon il est bon ce soir il est parfait il est parfait mon cher Alex écoute lâche-toi et fais-nous plaisir avec ton top 3 j'espère que tu vas nous régaler alors top 3 je continue d'aborder des films qu'on a mentionné tout à l'heure top 3 impossible de contourner Breakfast Club mais impossible impossible auquel j'associe l'autre film sur l'adolescence qui m'a j'allais dire forgé mais n'exagérons rien mais qui m'a vraiment marqué là je vous ai carrément fait péter la vieille VHS d'époque c'est Risky Business le lien entre les deux vous l'avez compris c'est les Ray-Ban puisqu'il y a un moment où effectivement on trouve des Ray-Ban dans les deux et ça se justifie totalement de les associer bien sûr je pense qu'on est d'accord c'est ce qu'on avait dit voilà je respecte à la lettre les consignes je vous envoyais un message voilà vous avez compris tout va bien Breakfast Club sincèrement alors Breakfast Club je l'ai vu par hasard en fait j'avais séché ma vie, mon oeuvre ça vous passionne et c'est normal un matin je décide de ne pas aller en cours ça me semble tout à fait voilà normal donc je fais semblant de partir et puis j'attends un petit peu et une fois qu'il n'y a plus personne à la maison je reviens et j'allume Canal Plus c'est à l'époque donc il y avait le décodeur le bidule le machin et le matin il rediffusait les films enfin c'était la rotation habituelle Canal quoi et j'allume en fond sonore en fait parce que je faisais d'autres trucs et c'était Blackface Club qui commençait joli et je ne connaissais pas du tout et donc je commence à regarder un peu et je suis complètement captivé en fait par ces ados qui se retrouvent qui commencent en col et qui clairement ne peuvent pas se piffer les uns les autres et je regarde donc tout le film et je suis mais bouleversé par le film il me prend mais il l'a fait à beaucoup de gens mais donc là j'avais 14 ans un truc comme ça et je me suis dit mais putain mais ça m'a bouleversé je voulais le revoir absolument le revoir et je regarde sur les programmes et c'était la dernière diffusion sur Canal et je me souviens que j'ai appelé un copain de mon père qui avait un qui avait un mitoscope avec le truc qui permettait d'enregistrer en décodé oui donc voilà parce que nous on ne l'avait pas donc on avait Canal mais en fait on n'avait pas le mitoscope dessus on ne pouvait pas enregistrer les films Canal et lui il pouvait et je lui ai dit si jamais ça repasse machin je crois que c'est le dernier passage et tout et il me rappelle le lendemain il me dit non il passe encore une fois genre je ne sais plus quand mais c'était à 4h du matin c'était n'importe quoi l'horaire de merde et donc il m'a enregistré et je l'ai revu mais religieusement comme beaucoup de gens ça m'a marqué complètement et voilà et ça ne m'a plus jamais quitté et c'est un film tellement magnifique et là encore c'est un truc où tu te marres tu réfléchis c'est drôle par moment Breakfast Club c'est assez drôle mais en même temps c'est tellement plus que drôle ça va tellement plus loin que ça et ensuite Risky Business parce que Bacheck Merej en a très bien parlé il n'y a pas longtemps parce que sauf erreur tu l'as découvert cette année parfaitement voilà pour moi c'est la preuve que décidément dans la filmo de Tom Cruise le nombre de films que je vénère c'est déraisonnable c'est déraisonnable et je n'ai jamais vu ça en fait franchement et voilà Risky Business c'est extraordinaire un film sombre intelligent amer beau enfin c'est un chef d'oeuvre pour moi c'est un chef d'oeuvre vraiment un vrai vrai chef d'oeuvre et voilà je vénère ces deux films je les adore c'est impossible de faire un top même en déconnant sans ces deux films là et d'autant que c'est des films donc sur l'adolescence et que comme pas mal de gens je reste malheureusement ou heureusement on n'en sait rien un peu un ado quand même je pense ça sera comme ça jusqu'à mon décès donc c'est des films qui me parlent anormalement enfin tu vois j'ai 50 piges j'ai des potes qui me disent ouais bof c'était sympatoche quand on était ados mais moi tu me parles chinois moi ça me fait encore chialer aujourd'hui donc voilà il y a un noté aussi sur Breakfast Club le grand Paul Glison je crois que c'est ça c'est Glison qui est aujourd'hui disparu donc il fait le gars qui les surveille qui fait dans La Yard le chef de la police vous voulez une pastille pour la menthe il est excellent lui il est mort l'année dernière je crois ouais je crois qu'il est mort l'année dernière et qu'il fait dans les photocures 2 le gars qui va se faire complètement démonter par le gorille donc voilà un acteur c'est un acteur que j'adorais et qui est excellent dans Breakfast Club il se fait quand tu le vois tout seul dans son bureau et qu'il danse enfin tu vois qu'il fait des trucs alors qu'il est hyper sévère c'est un connard en plus c'est un connard mais il est touchant enfin en fait ce qui est génial dans ce film c'est aussi c'est que moi ça m'avait fait réfléchir aussi sur les profs et les surveillants qu'on pouvait pas saquer et on était sans pitié quoi et on se mettait jamais à leur place et enfin il y a une scène dans Breakfast Club où ils se livrent un peu et c'est pas beau c'est pas beau ce qu'on voit mais par contre c'est triste et c'est aussi un regard de la vieillesse sur la jeunesse enfin putain mais quel film quoi c'est génial et puis ça a révélé quand même des acteurs de l'époque démentielle quoi ouais ah oui oui carrément ouais en plus pour les fans de John Hughes on les a retrouvés plus tard dans d'autres films enfin c'est que du bonheur il y en a beaucoup qui avaient été découverts dans le St. Elmo's Fire de Joe Schumacher justement c'était le Brad Pack où il y avait Demi Moore il y avait Roblo il y avait tout ça il y avait Ali Shady il y avait c'est vrai tous ces gens là qui ont qui ont fini chez Hughes obligatoirement excellent excellent j'aime beaucoup ce truc voilà mon cher Mireille c'est à vous et bien ouais moi j'étais en train de penser que les films qui m'ont émoustillé quand j'étais petit c'était pas trop cela moi c'était plus Emmanuel où tu vois la première fois je voyais qu'on pouvait fumer une clope par le cul et je me dis wow c'est quand même un truc de et surtout Les Jours et les Nuits de China Blue ah bon alors ça j'avais vu c'est au cinéma j'ai fait une longue vidéo dessus j'ai même les deux versions j'adore j'adore il y avait cette scène de fellation avec la perruque blonde et moi je regarde ça et en fait c'était c'était mon premier émoi un peu d'enfant parce que mon père en fait j'observais j'étais caché je regardais par le trou d'un truc et mon père me fait vas-y tu saoules viens donc j'arrive et je me pose et je vois pour moi je sais pas ce que c'était une fellation je vois la nana et je fais qu'est-ce qu'elle fait et en fait c'était traumatisé je regarde mon père je lui fais mais t'aimes bien les films comme ça il me fait ouais j'aime bien moi aussi t'aimeras plus tard moi je lui fais ok moi ce qui m'avait choqué je l'avais je sais plus mais quand je l'ai vu mais je l'avais loué aussi donc j'étais quand même pas mal jeune encore c'était la scène avec le flic où elle le sodomise avec sa matraque et où il y a un plan visuellement magnifique de son talon aiguille qui s'enfonce dans sa cuisse jusqu'à le faire saigner et puis c'est putain mais c'est d'une c'est à la fois c'est ultra violent et ultra beau et excitant enfin c'est il y a plein de trucs qui se mélangent mais quel film de ouf alors attention tu peux plus dire ça aujourd'hui méfie toi ah merde pardon qu'est-ce que j'ai mais retire juste c'est une porcherie une honte voilà sexiste et malodorant voilà parfaitement c'est très bien c'est mieux merci merci de tourner voilà histoire d'eau les films comme ça enfin tu vois les cassettes vidéo c'est encore un film qui est à la fois culte mais à la fois très peu connu moi j'en parle plein de fois à des gens ils me font j'ai entendu parler de ma vie et il faut le voir c'est un putain de film c'est génial puis voilà puis après l'Empire d'Essence il avait plein de cassettes comme ça que j'avais pas le droit de regarder mais j'avais trouvé le moyen d'ouvrir j'avais trouvé le moyen d'ouvrir le petit le petit placard bref on s'en fout je raconte ma vie alors pour la place numéro 3 j'ai encore mis des échos car je fais parfaitement ce que je veux et c'est comme ça alors déjà je n'ai pas voulu me faire chier j'ai mis toute la filmographie de Kitano parce que j'avais la flemme de choisir ça me saoule j'aurais pu en virer quelques-uns moi c'est un de mes réalisateurs préférés à la fois terriblement poétique et à la fois terriblement on va dire réaliste urbain statique ces scènes de violence tu sais j'adore comment ils utilisent la violence tu sais tu as des mecs qui parlent ils sont dans une situation assez tendue tu vois où tous les mecs sont statiques tu sais un peu la Johnny To comme ça ça parle ça parle ça parle et juste à un moment donné tu en as un qui va baisser les yeux et sur la table il y a un cutter tu vois et c'est tout tu vois et non mais en fait c'est que ça tu vois le plan on va dire une seconde et la conversation continue tu vois et les mecs se balancent des saloperies de ouf et tu sais et tu te dis quand est-ce que ça va 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 monter et juste à un moment donné c'est un insert sur la mère qui prend le truc t'as deux cicatrices tu vois avec le mec en gros plan tu vois et c'est tout et il n'y aura que ça il y aura peut-être deux secondes de violence dans toute la scène sauf que graphique sauf que t'as l'impression que toute la putain de scène elle a été violente depuis le départ un peu comme la scène de billard dans l'impasse pour ceux qui n'ont pas tu vois où il se passe en rien mais où c'est super tendu parce que tu vois la porte et parce qu'au bout d'un moment tu vois le mec qui passe dans les lunettes et j'adore ces explosions d'ultra-violence de Kitano tu vois dans Violent Cup par exemple quand il est tu sais je t'en avais parlé tu sais quand il est par terre et qu'il se prend les baffes dans la gueule et en fait c'est des vrais baffes et tu vois l'acteur il se prend vraiment les baffes et en fait tu vois la joue qui rougit j'avais un prof de théâtre qui nous avait fait ça il s'était fait virer de l'école d'ailleurs parce qu'il était trop extrême et donc il nous avait fait un coup et il nous avait dit bon aujourd'hui on va se mettre des baffes on lui dit des fausses baffes on sait il fait non vous n'avez pas compris on va se mettre des baffes des vrais baffes et on va voir ce que ça fait sur quoi ça impacte etc et en fait à l'époque je me dis mais les cons ne nous fais pas faire ça jamais on va faire ça tu vois sauf que je vois le kitano tu vois et en fait je me dis si parfois dans un certain contexte pour le bien d'une scène si t'es d'accord évidemment tu vois ça peut amener quelque chose artistiquement d'incroyable tu vois il s'agit pas de se décoller la tête en MMA je veux dire ça va mais je veux dire c'est quand même des vrais claques tu vois et du coup ça donne une impression de véracité dans la violence qui est complètement dingue et puis à la fois il peut te faire des films extrêmement poétiques tu vois merde j'ai oublié le blast j'ai oublié le blast tu sais le samouraï qui est aveugle avec les mecs qui bêchent sur la musique tu vois où tu sais l'été de Kikujiro oui vraiment ce petit truc et puis à la fin Kikujiro et tu fais le connard comment il m'a niqué enfin tu vois c'est le c'est magnifique donc il faut quand même rendre à Kitano ce qui appartient à Kitano c'est quand même un des plus grands et puis comme j'avais pas envie de me faire chier non plus et puis de toute façon c'est impossible de choisir on va mettre également toute la filmographie de Sergio Leone comme ça voilà parce que c'est pareil tu peux en prendre un tu vois tu fais ouais moi pourquoi j'aime pas puis tu repenses tu dis pourquoi la révolution c'est ce que j'aime le moins puis tu repenses au film tu fais non mais en fait c'est mon préféré tu vois tu peux pas quoi donc voilà donc voilà je vous ai mis tout Leone comme ça c'est bon en revanche je n'ai pas mis tout Hitchcock parce que il y a beaucoup de films d'Hitchcock que j'aime pas pour le coup et qu'il en a fait beaucoup aussi préparé à Leone mais j'en ai choisi deux donc Vertigo donc Sûre froide j'aurais pu le mettre en numéro 1 qui est un film complètement hypnotisant un film avec un scénario complètement abracadabrantesque c'est un film dont je me sers beaucoup pour contrer tu sais le fameux ce qui est le plus important dans un film c'est le scénario pour moi pas du tout tu donnes le même scénario par exemple le même scénario tu donnes à Philippe Lachaud ou à Scorsese tu n'auras pas le même film donc le plus important c'est pas le scénario de base mais je me sers pour Vertigo enfin vraiment c'est le truc où c'est nul l'histoire est nulle en fait le prétexte spoiler spoiler je suis désolé je suis obligé de spoiler il y a la prescription mais le spoiler le mec qui va le chercher parce qu'il a le vertige tu vois déjà le postulat de base est débile mais vraiment tu vois et tu vois et en fait mais non mais c'est vrai c'est complètement c'est absurde tu vois tu peux pas tu ferais ça aujourd'hui on dirait c'est un avait tu vois et en fait c'est tellement c'est tellement la maestria au niveau de la mise en scène de l'éclairage de la musique de la montée de l'érotisme avec cette course poursuite tu vois et puis lui qui tombe amoureux et puis toi spectateur tu tombes amoureux aussi et puis tu sais quand il arrive dans le musée et puis il y en a toutes les choses qui se puis le fantastique commence à te prendre parce que ça se transforme en film fantastique c'est ça qui est génial et c'est pareil en fait c'est un double rôle parce que le film a un double rôle c'est un film fantastique et en fait à la fin il fait non non c'était pas du tout fantastique tu vois et toi tu es là le bâtard il m'a trop niqué et tu te fais niquer pareil que le héros et il y a le commentaire audio de William Friedkin sur le Blu-ray que je vous recommande au Friedkin pendant tout le film et il dit un truc super intéressant il dit en fait Vertigo c'est un film que tu ne peux pas expérimenter autrement que par le cinéma c'est à dire si tu l'écris si tu écris l'histoire ça n'aura pas la même portée parce que et donc il explique par exemple si tu tu écris dans l'histoire il recroise une femme qui ressemble étrangement à Kim Novak à l'héroïne en fait toi tu vas t'imaginer que c'est une femme qui lui ressemble qui est à peu près la même et tu vas t'imaginer que c'est quelqu'un de différent alors que toi spectateur tu sais très bien que c'est Kim Novak qui fait les deux rôles tu captes le truc et du coup ce trouble et ce trouble de spectateur en fait n'est possible que parce que c'est un film tu vois enfin il l'explique beaucoup mieux que moi et c'est beaucoup plus intéressant mais voilà c'est un film qui me je ne sais pas comment te dire d'ailleurs c'est le seul film vous avez vu dans mes vidéos c'est le film où j'ai le le laminage c'est moi le 4K vient de sortir c'est juste le plus beau 4K de toute l'histoire de la création c'est juste incroyable la musique d'Herman est incroyable enfin tout je suis je suis hypnotisé c'est vraiment tu vois des films comme Blade Runner qui me prennent qui me happent qui me lâchent pas du début à la fin je l'ai revu je ne sais pas 100 fois c'est sublime voilà et donc pour ce top 3 également j'ai choisi un dernier film désolé c'est un peu long voilà j'aurais pu le mettre en première position évidemment je parle de Expandables 2 excellent bah oui à côté de Hitchcock ça fait quand même quelque chose c'est fait exprès je trolle un peu évidemment Expandables 2 et le fantasme au le coup j'ai cru que tu disais Expandables 2 ouais Expandables 2 le fantasme de tout gros cinéphage bourrin fan de films d'action comme moi je ne le répéterai jamais assez mais putain le climax le climax c'est que tu as quand même planqué derrière une bagnole Bruce motherfucking Willis avec Schwarzenegger qui s'échange des répliques qui sont baqués par Chuck Norris au bazooka s'il te plaît pendant que Stallone se fait un mano à mano avec Jean-Claude Van Damme bordel de merde et ça c'est quand même jamais arrivé dans toute l'histoire c'est complètement dingue ce film c'est incroyable le meilleur film de toute l'histoire de la création évidemment vous en faites ce que vous voulez mais bien sûr vous devez de l'avoir en 4K parce qu'il existe en import en 4K c'est ouais je pense qu'on ne pourra jamais faire mieux que ce bijou flamboyant c'est fabuleux bon celle-là je n'ai pas vu venir je dois t'avouer passer de Hitchcock de Serge Léon de Kitano ce qui est drôle c'est de dire le scénar de Vertigo est très moyen alors par contre Expandables 2 bien sûr Expandables 2 le scénar est incroyable est-ce que vous pensez qu'on est quand même total décrédibilisé depuis tout à l'heure je ne sais pas je ne sais pas alors moi je peux te dire non parce que j'étais déjà pas crédible au début moi ah oui c'est vrai bon ben il en reste plus que 2 mes enfants il en reste plus que 2 on est pas mal on est pas mal on est pas mal ben tu vois les gens te suivent regarde un fantasme d'action fan bravo mes rêves c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du coup ben bon je pense que vous allez adorer le titre déjà je vous l'expliquerai après mais vous allez adorer le titre je pense que je ne peux pas faire mieux que celui-là la trilogie des polars par 6 sauf 1 à 7 et 1 divisé par 2 c'est beau c'est beau ok un peu long oui mais bon en même temps il fallait ça donc je vais vous expliquer ça après une petite bande-annonce tu as vu tous ces films je les ai tous cités bordel oui voilà ça va être court bon en plus c'est de plus en plus long la dernière c'est carrément 39 secondes quand je vous dis que je vais me faire striker non tu ne vas pas te faire traquer parce que c'est juste des petits ouais c'est coupé non je ne pense pas je ne pense pas il n'y a que la chatoune à Sharon Stone je ne suis pas sûr mais bon il faut voir donc la trilogie des polars par 6 parce que bien sûr le 6ème sens donc il y a 6 dedans tous les Vendayen il y a 6 mots dans la phrase 7 c'est 6 plus 1 et Blade Runner il y a 3 syllabes donc c'est la moitié de 6 vous aurez tout compris c'est un méfou voilà j'essaie de trouver des liens donc bon Manhunter on en a parlé avec tous les Vendayen dans ton live sur les polars on n'a pas beaucoup parlé Michael Mann on est quand même un peu honteux oui moi je savais que celui-là il serait en haut c'est vrai que je le préfère à Hit beaucoup de gens préfèrent Hit à fond les ballons moi c'est vrai que Manhunter ça fait partie des films que tu vois et tu es assis dans la salle et tu t'aperçois que alors déjà on avait un UGC tu savais que les salles tout en haut c'était celles qui étaient en mono t'es mal assis c'est pas bien et tu vas voir Manhunter et boum voilà moi le mec je le kiffais j'avais vu la fortiorissement au cinéma et tout donc j'étais quand même un peu mais voilà je sors du film comme toi pour 2001 je peux parler à personne je sais pas ce qui m'est arrivé je peux parler à personne alors j'ai eu plus de chance avec parce que j'étais avec deux amis j'ai eu plus de chance parce que je pouvais non seulement parler à personne mais il n'y avait personne autour de moi puisque comme je l'ai dit j'ai vu le film plusieurs fois dans la salle j'ai fait toutes les séances et j'ai vu un mec à la séance de 20 heures sinon personne gros bide donc ouais Manhunter c'est Michael Mann qui pose sa cam et qui nous dit enfin voilà comment on réalise un thriller parce que je ne le mets pas en polar je le mets peut-être plus en thriller celui-là il y a pour moi Peterson qui est l'émanciel lors de sa scène où on voit son pouvoir son sixième temps sa façon de décortiquer ce qu'on lui met dans la gueule pour arriver à il y a la scène j'en ai pas parlé la dernière fois d'ailleurs mais tu sais où il est devant la vitre il voit son propre reflet et il dit c'est entre toi et moi désormais je n'aurai pas le repos tant que tu seras libre il est vraiment parti pour faire son chemin de croix en sachant qu'il risque sa vie voilà et puis derrière on a eu Miami Vice on a eu tout tout cette Michael Mania démentielle qui a amené effectivement jusqu'à it pour beaucoup mais moi je suis un grand fan de hackers je suis un grand fan de même public ennemi je trouve Marion Cotillère parfaite Johnny Depp est bien il y a toujours Stephen Lang qui fait même s'il joue un flic il arrive à le faire t'as pas envie de voir un gentil flic tu vois que c'est un flic pas gentil et puis bon comme tu l'as dit Seven Darius Conji moi cette scène là où John Doe il leur tire sur la gueule cette poursuite avec le flingue contre la temple qui se termine où il fait non enfin c'est juste c'est une tuerie puis Blade Runner un vrai film noir c'est AD Confidential mais dans le futur c'est hallucinant puis il y a quand même cette dimension philosophique qui est chez Kaliq on est des robots est-ce qu'on peut avoir une conscience machin et tout et que je retrouve pas chez Ville Neuve ou ce qu'on va faire des bébés il n'y a pas que ça je sais mais bon quand même moi c'est ce que t'exagères ouais mais le raccourci ouais mais en même temps je suis sorti j'ai retenu que ça moi tu vois j'ai pas eu de mais il faut que je me le refasse je te dirais je suis sorti en colère après voilà Ville Neuve c'est devenu ah c'est devenu c'est devenu mon nouveau Luc Besson Denis Ville Neuve t'aimes pas t'aimes pas Sicario alors j'aime Sicario parce qu'il y a le scénario Taylor Sherylane voilà t'aimes Sicario ouais j'aime Sicario t'aimes pas Prisoners euh Prisoners j'aime pas la violence sur les enfants c'est quelque chose là c'est le sujet qui me t'arrives pas t'aimes pas Ennemi non ça j'ai pas aimé ouais je sais t'aimes pas Incendie non bon écoutez cet homme n'aime pas moi je t'aime pas et t'aimes pas Dune genre non mais Dune voilà bon j'ai fait une vidéo alors il y a la moitié qui me fracasse la gueule et l'autre moitié qui me dit merci t'as raison voilà moi je Dune c'est enfin payer Benjamin Milpied je crois que c'est son nom le danseur je sais pas combien de trucs pour nous faire ce petit pas de danse que les freemen n'utilisent même pas derrière je comprends rien non parlons d'autre chose ouais ouais il vaut mieux on va pas se lâcher à 7h quand même je vais me laisser pousser la barbe très bien très bien tu verras ça rend fort Alex ton top 2 alors juste avant de passer au top 2 il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui me demandait donc juste pour rapidement montrer que les jours et demi de China Blue ça ressemble à ça ça se trouve très facilement en occasion n'importe où je suis pas certain que 9 par contre ça se trouve encore très facilement parce que c'était des petits tirages cette édition là elle est bof enfin elle est bof c'est la version normale quoi par contre vous avez Crimes of Passion en import UK que vous pouvez trouver assez facilement avec les scènes coupées en bonus et c'est assez intéressant voilà plus des interviews des conneries bref donc voilà et Skinner je lui fais vite avis 1,99€ merci beaucoup pour ton don Manon Fire aussi dans mon top film sous-côté alors lequel le Eli Chouraki ou le Tony Scott bonne question alors moi mon donc mon top 2 c'est le film en 6 épisodes intitulé Rocky le film en 6 épisodes même en 8 épisodes en fait non 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 pas pour moi pas pour moi malheur du tout mais j'ai bien aimé le premier Creed mais pour moi c'est des idées enfin j'ai vu que la Stallone il s'énerve parce qu'il y a un mec qui veut faire pareil avec Drago mais en fait c'est pas ça c'est qu'en fait le producteur veut pas lâcher les droits de Rocky et du coup il veut faire effectivement un truc sur Drago ce qui le gonfle parce que lui il a pas la manise dessus donc voilà alors même les 6 je les aime évidemment pas du tout à la même hauteur il va s'en dire mais ça reste pour moi c'est la saga de ma vie enfin pour beaucoup de gens mais c'est moi quand on me dit une saga je pense à Rocky avant de penser à Retour vers le futur ou Star Wars ou je ne sais quoi et c'est le film enfin ou les films parce que moi je classe quand même les 3 premiers dans une sorte de lot magique j'inclus le 3 complètement parce qu'en plus c'est avec le 3 que j'ai découvert Rocky comme les gens de mon âge c'est à la sortie de Rocky 3 qu'on a découvert Stallone d'ailleurs aussi tout simplement et parce que pour moi c'est réellement magique c'est une leçon de vie enfin mais c'est c'est inépuisable c'est incroyable et la magie inattendue de ce de ce Rocky Balboa qu'on ah ouais ça ça m'a quand même j'oublierai jamais quand j'ai su que Stallone allait remettre le couvert en 2006 je me suis dit mais non mais non pitié mais non fais pas ça fais pas ça et j'oublierai jamais mon émotion mon émotion quand j'ai vu les premières critiques américaines tomber et où ils parlaient quasiment d'un miracle il disait c'est un miracle c'est le meilleur Rocky depuis le premier vous êtes pas prêt vous vous rappelez du teaser où il y avait ces images un peu troposcopiques où il y avait du noir et tout d'un coup ça a éclairé par flash la gueule de Stallone et qui disait je sais t'es plus jeune t'es plus jeune que moi machin et tout mais j'en ai encore sous le pied dans ce site là c'était monstrueux je fais juste Alain merci pour tes deux euros Florence Pugh comme Irulan Dandune votre avis c'est une bonne actrice que je vous conseille d'ailleurs de regarder dans la très bonne série de Park Chan-Wook qui est fait jeune fille au tambour une série que j'ai adoré avec Alexander Skazgard Park Chan-Wook Park Chan-Wook Park Chan-Wook avec ton Thomas oui vas-y donc Rocky oui moi c'est l'expérience la plus folle de cinéma de ma vie puisqu'en fait c'est une question d'âge aussi moi Rocky 3 c'est le choc Meret je parlais tout à l'heure des films qu'on voit plein de fois au cinéma sans compter et Rocky 3 moi c'est les films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie j'ai arrêté de compter au bout de 60 je me suis dit là ça deviendrait ridicule donc arrête de compter mais même au cinéma on allait au cinéma le matin avec Tony et on restait toute la journée comme tu disais Fred c'était une époque où on te laissait dans la salle c'était absolument génial du coup c'était le seul moyen et en plus on savait à l'époque qu'une fois qu'il ne serait plus à l'affiche des salles obscures on ne pourrait plus le voir tout simplement il faudrait attendre tu l'as vu le film que je t'avais conseillé sur la sortie de Rocky 3 oui bien sûr je l'ai vu à l'époque j'ai adoré j'ai adoré ce film This is the night oui c'est ça j'ai adoré ce film je l'ai vu grâce à toi d'ailleurs parce que sinon je serais passé à côté complètement et d'ailleurs en fait ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que ce que j'adore c'est toutes les mêmes personnes quand ils sont sur les files d'attente comme ça sur les séances et même les séances ça m'a rappelé mes propres séances parce qu'effectivement Rocky 3 c'est mes premiers souvenirs de comment dire où le spectacle était dans la salle et en France ça ne se faisait pas vraiment mais Stallone il avait un don je ne sais pas pourquoi comme une rockstar il mettait les gens dingo et il y avait une empathie on en revient beaucoup Stallone c'est ce pouvoir d'empathie et dans Rocky 3 c'est vrai que le match final contre Clubber Lang les gens devenaient dingo dans la salle c'était complètement fou ça a été vraiment pire avec Rocky 4 Rocky 4 on ne pouvait même pas voir le combat parce que la salle était un peu comme ça ils étaient tous debout Rocky 4 c'était dingue et je me souviens même des films qu'on allait voir avec Tony avec mon pote et où il y avait la bande annonce de Rocky 4 avec les deux gants qui faisaient comme ça et où les gens hurlaient dans la salle les gens faisaient ouais mais c'était hystérique c'était génial c'était tellement con mais c'était tellement génial et le pouvoir de Sly dans ces années là on ne peut pas l'imaginer franchement c'est très compliqué si tu ne l'as pas vécu c'est compliqué de l'imaginer et Rambo 2 c'était pareil mais Rambo 2 c'est de la folie de la folie dans les salles enfin donc voilà mais Rocky moi je me souviens parce que voilà on découvre Stallone par Rocky 3 tout d'un coup il fait la une de tous les magazines pour ados donc on allait au kiosque pour trouver les posters enfin c'était génial et après du coup grâce au vidéoclub on découvre le premier puis le deuxième et putain mais deux chefs d'oeuvre dans la gueule enfin moi je m'y attends franchement enfin c'était j'ai plus jamais revécu revécu des chocs pareils en fait et surtout l'émotion enfin le des films tellement intelligents beaux enfin bref donc voilà donc Rocky c'est impossible de contourner ce truc là et donc voilà et c'est vraiment le truc c'est le truc on a été très nombreux enfin même moi je vois sur ma chaîne et puis Fred je pense que ça doit être pareil parce qu'on a beaucoup de publics qui sont des gens comme nous qui ont été marqués mais au fer rouge par Stallone j'ai décollé avec Rocky moi et voilà et c'est vraiment il est vrai que cet acteur sur les gens qui l'ont aimé et découvert à dos il a un impact qui dépasse celui d'un acteur enfin c'est à dire que le jour où il va partir Sly on va être des millions sur la planète à chialer comme des gamines on va pas être bien mais effondré mais vraiment effondré parce qu'il nous a accompagné il nous a donné des beaux moments de vie on avait parfois des jeunesses pourries enfin il nous a tiré vers le haut il nous a donné des vraies leçons enfin les tirades de Rocky c'est quand même parmi les plus belles enfin il y en a c'est incroyable quoi je vois qu'en plus t'es sexiste attends il a dit pleurer comme des gamines ça va pourquoi c'est vrai c'est vrai les gamines ne perdent pas vite fait moi j'ai donné mon avis sur une vidéo j'avais pas mal aimé je le mets pas dans la saga pour moi c'est à part vous avez pensé quoi justement du directeur Scott de Rocky IV j'ai détesté personnellement moi j'ai beaucoup aimé sauf le début le début je préférais la présentation de la version sale mais par contre j'ai vachement aimé ouais je trouve que c'est mieux monté c'est plus c'est plus impactant les combats sont mieux je sais pas je trouve ça très très bien personnellement mais je comprends de toute façon c'est mission impossible le truc je veux dire tout le monde le connait tellement par coeur tu changes c'est comme un remix d'un son que t'adores quoi t'auras beau faire le meilleur remix du monde de toute façon le mec va te faire d'un mail original c'est beaucoup mieux en tout cas c'est c'est impossible tu pouvais pas toucher à ce film mais quand même il a fait du bon travail franchement et puis le fait de l'avoir mis en scope tu vois je sais pas je trouve qu'il y a une plus value c'est très agréable en fait de l'avoir comme complément de se le mater j'adore les deux versions voilà un petit peu moins manichéen Drago un petit peu plus humain oui puis c'est pas c'est pas la George Lucas tu vois qui nous empêche de voir les guerres des étoiles par exemple qu'on a vu à l'époque on en a dans un bon format là non il nous laisse avoir le 4 comme on veut le directeur Scott moi j'aime l'idée quoi il y a dans le chat il y a quelqu'un qui redemande le titre du film dont Mèrech vient de parler c'est This is the Night oui This is the Night This is the Night faites attention il y a un deuxième titre aussi ce film a deux titres et donc c'est l'histoire de petits jeunes qui attendent comme des fous Rocky 3 et donc ils vont le voir ils sont chambés et puis en gros par un concours de circonstances qu'il propose il y en a un des trois qui ne le dit pas mais tout le monde pense qu'il l'a dit il dit Rocky c'est une pédale et là tout le monde fait quoi ? t'as traité notre idole de pédale ? et donc t'as toute la ville qui le course qui veut lui faire la peau c'est assez marrant c'est très cool et ça retranscrit bien voilà les années 80 cette ambiance superbe film et pour tous les fans de Rocky c'est très cool ouais c'est clair il y a une critique sur ma chaîne il me semble oui en parlant d'ailleurs de ça il y avait je ne sais pas si vous aviez été voir je crois que c'était en 86 il y avait le Eddie Murphy Show qui était sorti il s'appelait Eddie Murphy Show en France c'était Raw en anglais c'était sa tournée qui avait été filmée qui était sortie en salle et il y a un gros sketch sur Rocky qui est absolument génialissime où il t'imite les gars avant d'aller voir le film où ils sont chauds patates mais en sortant ils sont chauds patates de fou pour se castagner et c'est à se pisser aux culottes c'était du grand Eddie Murphy c'est Eddie Murphy quand il est mis Elvis ouais c'est énorme c'est tellement ouf c'était des gros moments enfin ouais c'est ça y est ils ont lancé le film de Verdi ça y est ça tourne ça va tourner bah écoute touchons du bois Inch'Allah voilà exactement et bien écoute nous attendons ton numéro 2 mon cher Mérenge c'est à toi je remercie encore tout le monde d'être avec nous on est quand même encore 754 bon je regarde c'est quand même assez énormissime moi je me rends compte que personne ne s'abonne à ma chaîne alors je me dis que je dois être un très mauvais interlocuteur mais ils sont tous déjà abonnés c'est tout je crois qu'ils sont déjà tous abonnés le mec il a 22 000 abonnés je vois depuis le début je sais pas je sais pas très mauvais c'est pas grave abonnez-vous chez Mirej abonnez-vous merde alors c'est quoi ce bordel bon moi d'abord quand même attendez j'ai foutu expandable 2 pour vous les gars alors mon top 2 c'est excellent on t'écoute alors déjà je ne vais pas passer par 4 chemins j'ai moi aussi mis Rocky comme quoi ça nous fait un point commun mais par contre moi j'ai mis juste le 1 juste le 1 parce que vraiment le 1 pour moi c'est chef-d'oeuvre un vrai je ne pense pas que le 2 soit un chef-d'oeuvre ni le 3 ni le 4 ni même le 5 ni même le 6 Mirej regarde il y a Matt qui nous le dit on est déjà abonné il y a Fabien pareil Pépin qui dit voilà on est déjà abonné mais oui on est 700 l'autre il a 22 000 abonnés les probabilités que les 700 soient déjà abonnés à Mirej sont très élevés quand même voilà quand même je suis abonné je ne sais pas chez Mirej j'en ai abonné depuis 3 piges on a abonné Mirej on thème donc tu vois quand même tout à l'heure je posais la question Raging Bull est-ce le meilleur film de boxe très probablement mais quand même je préfère Rocky parce que je l'ai mis en deuxième position et c'est c'est un film qui me bouleverse qui me fait pleurer qui m'émeut qui m'excite voilà je ne vais pas paraphraser mais je trouve ça assez extraordinaire ensuite il fallait bien mettre un James Cameron quand même parce qu'il ne faut pas déconner et c'est vrai que mon préféré c'est Terminator 1 mais curieusement là j'ai mis Terminator 2 parce que même si je préfère Terminator même si je préfère le concept de la machine à tuer sans pitié tuer la sigle du Terminator il est programmé pour te tuer et rien ne peut l'arrêter est-ce que j'ai l'air de la merde du futur alors le Terminator 2 c'est quand même moi qui voulais être prothésiste quand j'étais petit je voulais faire des effets spéciaux et tout c'est quand même le truc qui a révolutionné le cinéma de base c'est vraiment la date la plus importante c'est Terminator 2 il a amené la synthèse sur le devant il l'a fait de très très belle manière je veux dire les effets spéciaux sont encore quasi parfaits aujourd'hui c'est un film alors là pour le coup surtout avec le Master 4K il y avait trop de DNR c'est bon arrêtez vous conner on l'a jamais vu comme ça Terminator 2 c'est magnifique même en salle tu le voyais pas aussi beau c'est un film qui alors là pour le coup mais réellement qui n'a pas vieilli mais du tout mais c'est à dire le truc pourrait très sincèrement le film sortirait aujourd'hui tu dirais ouais ouais il n'y a rien rien à vie rien du tout c'est incroyable le son de montage une des meilleures suites alors après oui on pourrait chipoter sur le scénario dire blablabla et ça il n'a jamais il n'a jamais dévalidé ça Cameron que ses scénarios étaient plutôt simples parce que pour lui il faut qu'il se passe quelque chose non 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 ce que je veux dire c'est pas ça c'est pas ça c'est par rapport à la cohérence du premier mais déjà le premier c'est n'importe quoi bref c'est pas très grave et puis c'est vrai que quand même moi je me rappelle qu'à l'époque et j'en faisais partie un peu c'est vrai que c'était un petit peu tu vois c'était un peu l'épisode 7 quoi tu vois genre quoi ils ont pris Schwarzenegger notre Terminator ils en ont fait un pantin un gentil qui se tient sur un pied et ouais c'est cool j'ai mon Terminator et tu vois ce truc là quand même quand t'es fan du premier tu fais il faut quand même l'avaler tu vois le coup de Schwarzy gentil toutou mais ça y est on l'a avalé maintenant on est habitué mes souvenirs sont bons tu préfères toi la version ciné d'ailleurs à la version longue non sur Terminator 2 ça ne me dérange pas non c'est sur Abyss 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 je préfère la version courte et Aliens je préfère la version courte aussi d'accord ok je remercie Tony Tino 1260 pour son don de 2 euros merci à toi pour ton soutien mort de rien bientôt retour du ninja blanc Michael Dudikoff et donc en dernière position parce que j'ai fait la même chose j'ai mis des ex-echo vous commencez à le connaître et bien j'ai mis le film dont je suis jaloux le film que j'aurais voulu réaliser tellement c'est c'est exceptionnel à tous les niveaux c'est un film coréen ça s'appelle Locataire au pluriel alors ça n'a rien à voir avec Locataire de Polanski qui est également un chef d'oeuvre d'ailleurs en passant c'est clair et donc c'est en fait un film sans aucun dialogue d'accord donc en fait tu l'as pas vu Fred ? non alors écoute vas-y fonce en gros l'histoire c'est un mec qui squatte des apparts il attend que les mecs soient barrés en vacances il met une pub sur les portes et quand il voit que la pub n'est pas là il ouvre les apparts et en fait en gros il dort dedans ah oui pardon je ne l'ai pas dit c'est réalisé par Kim Kiduk qui nous a quitté l'année dernière moi je me jetais par la fenêtre parce que c'était mon réal préféré enfin je veux dire je suis trop triste et donc ce petit bonhomme voilà squatte des apparts et en fait il ne fait rien d'autre que ça c'est à dire il prend une douche il se fait à bouffer il regarde un peu la télé il reste 3-4 jours et puis après il se barre il emporte juste un petit souvenir à chaque fois tu vois et en fait un jour il fait ça il rentre dans un appart enfin c'est une maison d'ailleurs une petite maison typique coréenne parce que le mari s'en va et en fait il est dans la baraque donc voilà il commence à chiller et en fait tu as la femme battue du mari qui est prostrée dans la chambre tu vois et en fait qui le voit et qui ne dit rien et qui ne l'observe et donc elle se cache et elle le regarde faire elle le regarde prendre son petit truc et au bout d'un moment ils rentrent en contact tous les deux et ça se transforme en une sorte de love story très étrange et il n'y a pas un seul mot de prononcé pendant tout le putain de film et pourtant ça date de 2001 2002 un truc dans le genre je ne l'ai jamais vu voilà c'est absolument exceptionnel ultra émouvant ultra poétique des enfin des narrations visuelles mais d'une façon très très onirique je ne vais pas spoiler je ne vais même pas vous dire de quoi il s'agit c'est incroyable et alors tu vois j'ai acheté ce film au hasard j'étais chez album rudente je vois la jaquette très iron en import je fais qu'est-ce que ce truc je l'achète je regarde le film et j'ai tellement pris une claque que le lendemain je suis allé au Virgin des Champs j'ai tout acheté tout ce qui existait du gars j'ai tout pris et le reste je suis allé chez Junko et tout j'ai commandé j'ai tout commandé c'est un coup des yeux de la tête c'est devenu mon réel préféré instantanément parce que moi j'adore tout ce qui est sans parole quand je fais de la mise en scène je fais beaucoup de mise en scène sans dialogue et ouais parce que j'aime beaucoup tout ce qui est universel en fait et c'est magnifique c'est incroyable il faut absolument voir Locataire de Kim Ki-Duc et il faut absolument se pencher sur Kim Ki-Duc voir sa film Kim Ki-Duc j'en ai vu mais je n'avais pas vu Locataire c'est au pluriel apparemment c'est ça ? oui Locataire au pluriel d'accord parfaitement bon mais nice excellent excellent j'adore apprendre des choses j'adore apprendre des choses bon Alex il m'apprend des trucs sur les requins moi dis sans dialogue mais ferme-la alors oh putain oui elle est là elle est là c'est au moment où je n'ai pas pu non non t'excuses pas c'est drôle et oui Vincent c'est bien Junko et Pierre Farah O'Pera très bien très bien très bien très bien bon on arrive top 1 pour moi c'est pas compliqué j'ai fait dans l'artil d'Anna le mec qui est charpentier depuis charpentier depuis 1962 c'est pas compliqué bonne annonce 39 secondes vous avez le temps on avait fait une clope oh putain ah cool cool voilà mort voilà on s'est régalé oui il y avait de l'image je ne pouvais pas je l'enlève je la mets je l'enlève je la laisse fuck je m'étonne donc bah oui Big John John Carpenter j'ai rien acheté de ce mec là putain enfin s'il y a des trucs qui ne sont pas voilà bon il n'a pas toujours été parfait même quand il n'était pas parfait je lui trouvais des excuses parce que voilà tu n'as pas envie de tu n'as pas envie d'eux mais voilà bon c'est le mec qui a fait ma vie moi je me rappelle parce que en fait la première fois mon premier rapport avec Carpenter ça a été après la ville d'aide de Sam Rémy on était un peu traumatisé avec mon frère en fait et on s'est dit tiens on va aller voir ça New York 1997 ça a l'air bien il était encore en salle alors qu'il était sorti l'année d'avant et je suis sorti j'ai fait qu'est-ce que le fuck et la même année du coup puisque c'est en 82 la même année The Thing voilà j'ai dit il y a quelque chose d'ailleurs mes deux films préférés voilà mais bah écoute voilà j'ai rien à dire moi c'est j'aime tout j'aime tout on va tout s'être d'accord parce que je suis un peu moins fan de ce qu'il fait dernièrement rien que le clip qu'il a fait pour Christine n'est pas tu vois c'est mou le deuxième épisode de Masters of Horror avec Ron Perlman sur l'avortement n'était pas terrible alors que le premier pour ça j'ai mis que le premier d'ailleurs le premier avec la fin absolue du monde ce plus movie qui est absolument enfin voilà le mec c'est un grand il m'a retourné la tête je sais pas combien de fois Prince des Ténèbres j'en ai parlé il n'y a pas longtemps là je suis en train de faire Invasion Los Angeles voilà quoi Jean Charpentier The Best le meilleur le numéro 1 le patron le boss c'est fini moi je ce mec là qui soit bon il a la retraite il est tranquille parce qu'il faut savoir que Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles comme ils n'ont rien coûté du coup le premier week-end comme il fait 11 millions même s'il n'a pas cartonné derrière mais 11 millions ça t'en a coûté 3 t'as quand même 10 millions dans la gueule et lui il n'en faut pas beaucoup à ce cher John donc voilà il va avoir des matchs de basket il joue à des jeux vidéo il écrit encore un peu de musique et il fait des tournées il met que le cul lui pède ça ne va pas très très bien plutôt que de revenir au cinéma et faire de la merde voilà c'est pas plus mal la fin la fin absolue du monde absolue du monde la fin absolue du monde avec Norman Reedus qu'on a vu dans Walking Dead après derrière très très bien c'est ah bah oui il y a Gueldof qui en parle Le Bani merci pour tes 10 euros 10 cas 10 balles bravo merci pour ta chaîne merci à toi merci beaucoup à toi ça me fait bizarre parce que j'avais un pote qui s'appelait Le Bani la fin absolue du monde la fin absolue du monde oui alors son premier film Dark Star c'est vrai que c'est un projet d'école donc bon c'est pas là où tu vas avoir la touche Carpenter Alien ouais 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 clairement ça ça a donné Alien mais c'est voilà c'est comme tous ces téléfilms même s'ils sont très bien même Elvis tu reconnais pas t'as pas la patte Carpenter dans Elvis reste tranquille reste tranquille avec le Elvis de Carpenter voilà il joue dans sa villa au calme donc voilà bon c'était pas compliqué moi pour mon numéro 1 c'est vrai que je n'ai pas trouvé où mettre les aventures de Buker Banzai à travers la 8ème dimension j'ai pas pu le mettre je savais pas où le mettre en fait j'ai cherché il y avait pas un endroit où je pouvais le mettre donc j'en ai le 5 000 à côté moi ce jeu là mais bah oui c'est ça le jeu sinon c'est pas drôle sinon c'est pas un top c'est pas drôle exactement exactement mon cher Alex nous t'écoutons pour le top de ta ah voilà le the final one alors mon top 1 ever c'est bien évidemment Electric Dreams non je déconne là mon cœur il a fait oh merde Electric Dreams non je plaisante c'est bien évidemment Invasion USA non non vas-y oh les merdes on a la marre maintenant c'est ton plaisir voilà c'est juste de Rambo ah carrément petit film dont on n'a pas parlé lol mais Rambo parce que Rambo pour les raisons qu'on a évoqué tout à l'heure en fait un petit peu mais aussi parce que c'est un des plus gros chocs émotionnels en fait de ma découverte du cinéma par le message véhiculé etc et vraiment une des plus grosses leçons que j'ai eu de maturité à l'époque etc c'est ça quand on s'est sorti on ne pouvait pas aller le voir parce que donc on était fan de Stallone de manière déraisonnable depuis Rocky 3 arrive Rambo et Rambo est interdit moins de 13 ans donc c'est le drame donc j'ai déjà raconté mais enfin un matin à l'école il y a un pote qui arrive et qui limite il était à deux doigts de chialer quoi et il dit le film sera interdit au moins de 13 ans donc c'est mort et puis à l'époque ça ne rigolait pas du tout en plus c'était impossible de rentrer dans les salles on avait tous essayé déjà pour plein de films et il te demandait à chaque fois ta carte d'identité enfin c'était mort il n'y avait aucune tolérance donc voilà donc effondré et puis l'attente du coup l'attente et puis alors pour ce qui moi me concerne personnellement mon père qui me nargue en me disant qu'il l'a vu enfin parce que voilà moi j'en ai déjà parlé mais j'allais chez mon père tous les 15 jours mes parents étaient divorcés et il me dit bah au fait j'ai vu le film que tu veux voir le Rambo là et il me dit c'est très bien mais par contre c'est très bien que tu ne puisses pas aller le voir parce que tu ne comprendrais rien et tu n'es pas du tout assez mature pour l'apprécier et il me dit par contre c'est pas du tout ce que tu crois parce que voilà il avait vu mon excitation par rapport aux photos à l'affiche enfin voilà t'as 11-12 ans t'es tout fou quoi tu crois que et donc je me suis senti pris de haut donc voilà donc j'ai pas trop kiffé et dès que dès que ça a été possible de le voir donc de le louer tout simplement donc j'ai découvert le film et là c'était vraiment un des chocs émotionnels de ma vie quoi parce que c'était effectivement l'antithèse de ce que j'attendais mais par contre c'était enfin moi j'ai passé tout le film avec le coeur broyé enfin mais dès le début on en a parlé tout à l'heure dès le tout début quand il va voir la mère de son pote et qu'elle lui dit brutalement qu'il est décédé en l'envoyant chier enfin il sort sa petite photo enfin c'est horrible enfin moi j'avais vraiment c'est atroce dès le début en fait tu te sens hyper mal et c'est tellement bien filmé tellement bien monté enfin on connait tous les histoires de remontage etc mais au final on a un tel chef d'oeuvre et puis la rencontre avec le shérif c'est merveilleux c'est magnifique et c'est surtout voilà c'est l'incompréhension entre ces deux univers c'est extraordinaire je trouve ce film extraordinaire c'est un film que je fais découvrir à pas mal de gens au fil de ma vie parce que exactement pour les raisons que vous avez évoqué tout à l'heure c'est à dire que beaucoup de gens refusent de donner sa chance à ce film à cause de l'affiche à cause du cliché qui est devenu le personnage de Rambo au fil des années alors en partie par la faute des médias mais en partie par la faute de Stallone lui-même on l'a pas forcé à faire Rambo 2 ni tout ce qui s'ensuit et même ma chérie par exemple ne voulait pas voir ce film ça ne l'intéressait pas c'est un truc de bourrin décérébré enfin je disais en rigolant l'invasion USA mais pour elle c'était kiff kiff et elle a fini par le voir et elle a passé tout le temps du film les yeux écarquillés et à la fin elle m'a dit mais c'est extraordinaire ce film il est magnifique mais elle avait pas prévu que c'était un film triste enfin moi je l'avais dit c'est un film sombre, triste vraiment c'est l'inverse de ce que tu imagines en fait et pour moi Stallone là-dedans c'est incroyable je parlais tout à l'heure des films où on parle pas et ce film on parle si peu et d'ailleurs on sait tous que Sly il a coupé les trois quarts des dialogues et quelle idée de génie mais quelle idée de génie c'est merveilleux c'est magnifique et parce que le peu qu'il a laissé par contre est très fort les échanges sont extrêmement forts sur cette incapacité à communiquer enfin c'est malentendu c'est ce mépris qui repose peut-être sur pas grand chose et puis Trotman les acteurs sont incroyables tous si vous êtes très fan du film je sais plus exactement s'il y en a dans le chat qui ont le lien il y a sur Youtube quelques extraits d'une version télé qui était passée il y a quelques années avec des versions allongées de certaines scènes des dialogues en plus exact j'ai vu ça tout à fait c'est très rare mais ça existe quelque part ouais tout à fait donc voilà donc Rambo parce que c'est c'est un film tellement émouvant pour moi et je suis tellement heureux de tout ce qui s'est passé dans cette aventure c'est-à-dire que enfin même la fin on parlait tout à l'heure Fred disait c'est bien mieux qu'il ne soit pas mort à la fin et même indépendamment de ce que ça a permis la fin est beaucoup plus bouleversante je trouve parce qu'il s'en sort mais dans quel état que de par exemple après évidemment on a tous lu le bouquin et bien là en fait pour moi c'est le deuxième cas tu vois je disais tout à l'heure très fièrement que Christine c'était un des rares cas d'adaptation de roman qui tire le roman vers le haut bah non en fait Rambo c'est pareil parce que First Blood le roman il est très moyen à côté du film il est beaucoup moins complexe il est beaucoup moins humain et voilà quoi donc donc là pour moi c'est vraiment une aventure incroyable et et surtout même si je même si je sais qu'il l'a dit uniquement pour me blesser à l'époque en effet mon père avait pas tort ne serait-ce qu'un an plus tôt j'étais peut-être encore un peu j'étais pas dans l'état de comprendre de saisir le message tel que je l'ai pris un an ou deux plus tard quand je l'ai découvert et d'ailleurs j'avais des copains qui étaient déçus j'avais des amis qui étaient déçus qui disaient bah non mais c'est nul il se passe que dalle en fait c'est pas du tout ce que je croyais c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas eu cet engouement sur Rambo 1 qui est venu vraiment avec alors il y a eu un petit peu le vidéoclub mais c'est surtout le 2 qui a fait exploser les trucs c'est marrant parce que ça me rappelle un truc c'était l'époque où on n'avait pas tous des magnétoscopes j'avais moi un magnétoscope avant mon grand-père et mon grand-père s'achète un magnétoscope et je vais lui louer Rambo il adore les films de guerre comme il avait fatigué un peu du cigare le lendemain il repart au vidéoclub j'arrive il tente à regarder Rambo je lui dis mais on l'a loué hier ah bon moi j'étais là je trouve ça sympa on peut le regarder tous les jours aucun problème c'est là où tu te dis que quand la mémoire est un peu tu vois dans le chewing-gum ça amène du bon aussi ça amène du bon ça amène du bon bon ben merci excellent donc un seul film pour le top 1 ouais parce que là par contre le top 1 j'avais plus envie de rigoler je voulais te dire que c'était vraiment celui-là et aucun autre en fait c'est vraiment c'est vraiment sincère tout à fait mais c'est c'est excellent j'aime beaucoup j'aime beaucoup et c'est un putain de film mon cher Mérej c'est à moi oui écoutez voilà moi j'ai choisi ce film qui n'est pas très vieux d'ailleurs qui est une sorte d'adaptation c'est un film de Martin Scorsese non moins excellent la valse des pentes et j'ai choisi j'ai choisi Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix on va vraiment finir par s'engueuler en fait et Robert De Niro et pas du tout c'est de la merde ce film de merde vous êtes fou j'ai pas choisi ça c'est de la merde des abonnés de mon nom pas c'est un peu grand non putain moi j'étais j'étais là je fais mais non on peut pas terminer là dessus non non je me suis fait baiser il est bon il est bon il est bon oui oui non non mais ça essaye de se rapprocher de King of Comedy il s'y arrive pas du tout ce film est ridicule je suis désolé de le dire en savant de la merde non non je plus sois et donc du coup et là parce que là je suis allé voir sur MDB parce que je me rappelais plus tu sais combien il a de moyenne sur MDB non mais sans déconner 1,2 million de votes 8,4 c'est pas un truc de ouf j'ai incompréhensible pour moi aucun film n'a 8,4 si tu veux c'est 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 bref pas du tout j'ai choisi un seul film et j'ai choisi un film de Brian de Palma parce que j'avais peur que personne ne cite ben non mais parce que A c'est mon réalisateur préféré et que B c'est le meilleur réalisateur du monde de toute façon objectivement et que pendant de nombreuses années je vous aurais dit l'impasse je vous aurais dit ouais parce que l'impasse c'est mon film préféré c'est peut-être pas le meilleur de De Palma mais c'est mon film préféré alors je le mets à la première place mais non ça y est c'est monté au cerveau tu vois ça a mis longtemps à monter au cerveau pourtant c'était évident mais le meilleur film de toute l'histoire de la création c'est bien un blowout de Brian De Palma avec John Travolta que dire que dalle Claude M.C. s'installe c'est c'est incroyable déjà c'est le meilleur rôle de de Travolta c'est un film qui est une mise en abîme totale sur le voilà le métier de 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 cinéaste ça commence avec un plan séquence incroyable très pompé d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celui de 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 Halloween de Carpenter puis ça s'inspire de Dario vous savez ce genre de film comme ça sur une nana qui est en fait il y a un tueur qui se plante comme ça et en fait on se dit mais quoi c'est un deux pas de masse c'est quoi c'est c'est bien shooté c'est un plan séquence mais en même temps c'est cramé c'est un peu mal fait tu te dis mais non mais là les nanas elles ont dû voir le tueur c'est pas possible c'est ridicule et puis le tueur se reflète dans la glace on voit un gros binoclard pourri et tout et puis il va pour planter évidemment comme la scène de psychose dans la douche il va pour planter une nana puis là la nana elle fait elle te sort un vieux cri pourri et hop ça cut sur Travolta qui est en fait en gros un preneur de son qui travaille pour le cinéma et sa mission le McGuffin en gros c'est de trouver le cri le meilleur cri pour le remplacer parce que l'actrice c'est absolument pas crié et donc ben voilà lui il va prendre son petit micro il enregistre des sons et là il tombe sur il y a un accident de voiture une voiture tombe dans l'eau donc il prend il enregistre l'accident et il se trouve que dans cette bagnole voilà je vous en raconte pas trop mais voilà ça fait du buzz parce qu'il y a un politique à l'intérieur etc et du coup lui il va mener l'enquête parce qu'il a l'impression tout le monde dit que c'est un accident et lui à travers ce qu'il a enregistré il va se poser la question il va se demander si c'est pas plutôt un meurtre et donc il va essayer de reconstituer toute l'intrigue et reconstituer c'est le moins qu'on puisse dire puisque on va de façon complètement unique dans l'histoire du cinéma recomposer l'intrigue uniquement avec de la narration visuelle et alors là tout à l'heure je parlais de Vertigo et je disais que c'était impossible de raconter Vertigo là c'est complètement impossible de raconter Blood ah oui clairement c'est à dire que en fait il prend le son vous imaginez que l'intrigue se fait à travers le son qu'on entend le son donc déjà si tu l'écris ben finalement c'est plus du son c'est écrit donc c'est pas possible mais toi donc t'entends le son et en même temps il récupère les images qu'il a pris sur le journal et puis il te les coupe et puis il te refait un film et puis du coup il fait correspondre des images qu'il a lui-même créées sur le son qu'il a lui-même enregistré non mais c'est juste c'est monstrueux c'est juste monstrueux mais vraiment c'est exceptionnel et la réalisation est complètement folle à tous les niveaux par exemple il te fait des trucs complètement expérimentaux qui sont géniaux encore une fois à travers le son où il y a une scène il est sur un pont donc il prend le son et tu vas le voir en fait filmer que d'un côté du pont et tu vas avoir sa tête en gros plan concentrée sur son oreille qui enregistre le truc tu vas voir le bruit d'un hibou par exemple qui après il va panotter comme ça et puis tu vas avoir un crapaud et puis hop il va revenir et puis ça va être la voiture mais ça reste uniquement sur sa tête tu vois et puis au bout d'une demi-heure de film il réécoute ce qu'il a enregistré et là par contre tu vas avoir le contre-champ de ce que tu n'as pas vu la première fois donc tu vas avoir le hibou en gros plan tu vas avoir le crapaud en gros plan la voiture en gros plan et tu vas par exemple avoir le contre-champ d'un truc 20 minutes après je veux dire de mémoire ça n'arrive jamais et tout le film est comme ça un plan séquence circulaire finale complètement extraordinaire une des fins les plus sublimes de toute l'histoire du cinéma la musique la photographie toute la photographie du film est en fait rouge blanche et noir et ocre en fait c'est le drapeau américain donc en fait c'est le drapeau américain pendant tout le film quand tu le sais c'est assez marrant la présentation des personnages avec juste un panneau circulaire comme ça dans un sens et dans l'autre c'est de la maïstria pure ça doit être son film le mieux filmé puis je vous dis et toutes les expérimentations tous les décalages poétiques entre l'image le son et le montage sont intrinsèquement dans l'histoire c'est ça en fait c'est pour ça que tu ne peux pas tester le film parce que c'est le scénario idéal parfait bref c'est le meilleur film de toute l'histoire bordel c'est vrai que je vous dise le meilleur film de toute l'histoire je ne savais pas où le mettre et après j'ai mis un slash et j'ai mis un F qui est tout de palme à jambes les couilles toute la carrière en vrai non en vrai franchement même si toute sa carrière est extraordinaire même s'il y a des chefs d'oeuvre on veut tu on voit là jusqu'à plus soif c'est quand même blowout c'est quand même enfin je veux dire voilà achetez-vous blowout tout de suite regardez-le allez chez un fait ce que vous voulez Blu-ray est très beau mais il y a le 4K qui sort 4K va arriver il était temps bordel de merde il était temps ben oui c'est énorme c'est incroyable non mais De Palma c'est un mec qui a toujours su se remettre en question retravailler ses films d'une autre manière tout en jouant avec les mêmes codes mais hallucinant hallucinant quel maître c'est clair on a fini ben oui on finit quand même avec De Palma Rambo et Carpenter on est bien moi je dis on peut rajouter un petit top 0 le pire film de toute l'histoire le pire film de toute l'histoire moi je vais le dire je vais commencer mon petit top 0 pire film de toute l'histoire Kickboxer 2 avec Sacha Mitchell voilà il regarde monté à la truelle il tue Jean-Claude Van Damme c'est insupportable il ne regardait jamais ce film oh putain je ne l'ai jamais vu je ne peux pas te dire jamais vu non plus jamais vu au moins en mauvais film il y en a mais j'ai un peu comme ça en mauvais film c'est sans fin c'est Nuit Blanche le plus mauvais film non mais un seul le plus mauvais film de toute l'histoire c'est à toi Alex alors un des films que je déteste le plus parmi ceux que j'ai vu c'est le fabuleux destin d'Ami Poulin c'est tout ce que je vomis mais vraiment je vomis mais tout mais tout mais je te rejoins mais tellement il n'y a rien que je supporte c'est comme si on avait torturé c'est à Guantanamo tu me mets ce film et je te dis tout mais tout j'ai aucune résistance voilà c'est très personnel par contre j'ai plein de gens qui adorent et je sais très bien ce qu'ils adorent et c'est tout tout ce qu'ils adorent c'est tout ce que j'exècre voilà donc voilà pour en citer mais ça va ok après je fais exprès de citer attends je fais exprès de citer un film dont je sais très bien qu'il était perçu comme un très grand film oui t'inquiète pas tu vas perdre des abonnés c'est pas grave tu fais ce que tu veux j'espère bien si c'est des fans d'Ami Poulin ça ne me dérange pas trop mais je sais très bien que c'est pas que c'est pas voilà parce qu'il y a des films que je déteste et je sais que tout le monde va être d'accord avec moi donc ça n'a aucun intérêt enfin voilà je vais dire ah bah voilà au moins il en sera deux je garde un abonnés tu vois il y a Minou qui dit je sais plus dans quel volet mais le kickboxer avec Van Damme aveugle et Christophe Lambert niveau navet ça viole quand même pas mal de navets c'est vrai mais au moins t'as quand même une putain de scène où il y a Christophe Lambert qui combat Jean-Claude Van Damme aveugle et ça c'est quand même rien que pour ça ça mérite le coup d'oeil alors que le kickboxer 2 c'est juste irregardable mais je suis d'accord le kickboxer Retaliation je crois c'est très violent c'est particulier aussi à la série des kickboxers de toute façon c'est du lourd au niveau du c'est que j'en ai pas vu un ah bah le 1 c'est super j'avais vu le 1 à l'époque mais c'est génial le kickboxer je veux je suis pas fan de Jean-Claude Van Damme aussi Jean-Claude Van Damme j'ai jamais accroché merci mais arrêtez de dire merci arrêtez de dire merci enfin c'est honteux non mais je peux pas j'y arrive pas j'y arrive pas arrêtez regardez regardez j'en ai vu j'en ai vu non mais j'en ai vu mais il est pas bon enfin je comprends pas arrêtez arrêtez il est souple il est souple mais il a des fesses en acier déjà arrêtez non mais voilà bon moi j'hésite c'est soit Nolan Tenet intéressant intéressant oh putain Tenet soit Luc Besson Arthur Lemini Moïs je l'ai pas vu moi tu l'as vu non mais tout Arthur Lemini Moïs ah ouais moi je suis d'accord moi je vote pour Arthur parce qu'au moins dans Tenet il y a certains il y a certains plans jolis tu vois dans Arthur c'est la laideur oui puis c'est quand même honteux ce qu'il a fait à cette école là où il leur a pris les idées il les a fait travailler pour rien c'est une honte c'est honte c'est honte donc ouais 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 non c'est ouais Tenet j'ai du mal alors j'ai retrouvé c'était un texte je suis super d'accord attends excuse moi je suis super d'accord avec le chat avec Luc Lamin Froide qui dit tous les films de Seagal depuis 20 ans c'est même pas des films en fait c'est des téléfilms obscurs c'est des téléfilms non c'est incroyable il faudrait il faudrait j'ai fait aller voir ma petite vidéo sur Seagal où je lui chie sur la gueule mais c'est pas possible le mec et c'est le pire c'est le pire du pire de Hollywood c'est une ordure c'est un fumier c'est un fumier un gros fumier qui enfin c'est tu comptais quand tu sais tout ce qu'il a fait sur les tournages mais quel connard c'est pas juste parce qu'on est méchant c'est juste parce que c'est un vrai connard non non c'est ça ça n'empêche pas qu'on est content de revoir Jutti Sauvage ouais ouais mais là c'est pas possible bref complètement d'accord Luc la main froide pardon je t'ai coupé Fred non 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 tu m'as pas coupé puisque finalement c'est pas mal comme idée j'aime bien l'idée alors pourquoi c'est un fumier nous demande si vers un peu long parce qu'il a il a des plaintes pour harcèlement sexuel au cul par par dizaines je crois déjà vas-y et puis parce que par exemple le mec tape tape les cascadeurs tu vois le mec doit ne pas taper ne pas faire mal il leur fait vraiment mal John Leguizamo carrément dit qu'il se prenait des beignes tu vois genre des tartes dans la gueule entre les prises parce que le mec était vénère tu sais pas pourquoi et au bout d'un moment il lui dit il lui dit mais il va y avoir Sigal il lui dit pourquoi tu te comportes comme ça mec pourquoi tu fais ça pourquoi tu nous frappes et tout et Sigal il reste statique il le regarde il se barre il se barre ok vous pouvez trouver l'interview de Leguizamo sur le net d'ailleurs le mec a toujours trois putes avec lui arrive toujours en retard sur les plateaux et mineur est toujours en retard insulte les gens ne vient pas que des trucs comme ça tu vois même sur les films qu'il a fait depuis 20 ans tu vois il y a ce qu'on appelle du voice over c'est à dire tu vois il y a des moments où le son n'était pas bon ou tu as besoin de changer une phrase par rapport au montage ou quoi que ce soit lui en fait il ne le fait plus donc en fait quand tu achètes un Sigal en VO tu as deux voix tu as la voix de Sigal et la voix d'un autre mec qui l'ouvre par dessus parce qu'il n'en a plus rien à foutre il n'en a rien à battre mais c'est juste incroyable et c'est juste la folie il vient juste prendre son chèque baiser des putes et puis frapper sur l'équipe technique j'ai une question j'ai une question par rapport à parce que moi par exemple je connais très mal je connais de réputation je sais qui c'est quoi j'ai vu quelques films comme tout le monde les pièges en haute mer les trucs comme ça à la grande époque on va dire après j'ai très vite lâché le bonhomme mais par exemple les derniers trucs que j'avais vus le mec il est obèse il a une perruque il peut à peine bouger qui regarde ces films enfin je veux dire qu'il tourne donc c'est rentable mais je ne comprends pas en fait je pense qu'il a déjà accès comme il vit en Thaïlande en Russie tous ces gens là pour eux il y a beaucoup de gens qui regardent des TV en pensant que c'est les bons films il faut quand même avouer tout le monde n'a pas bon goût et puis surtout ces films là sont diffusés beaucoup à la télé tu sais sur les chaînes RTL 9 machin les trucs le soir tu es là tu ne sais pas quoi regarder je ne sais pas Steven Seagal ah ouais en fait il y a plein de gens qui regardent et qui ne regardent pas en fait ils commencent à regarder ils font autre chose ils bouffent c'est des feux de l'amour parce que ce n'est plus des vrais studios de ciné qui produisent ah non non du tout son dernier studio mais là c'était hors limite je crois son dernier studio non je crois que c'était Mission L4H peut-être ouais c'était Sony Mission L4H je crois il me semble tu as peut-être raison mais il me semble que il me semble si je ne dis pas de conneries que Machete c'est Sony non ? ouais ouais mais est-ce que c'est un Seagal ? bah en tout cas il joue dedans mais oui et on va dire vraiment le dernier gros film de studio où il a le rôle principal et que ça sort au cinéma partout dans le monde c'est c'est hors limite avec DMX ouais je l'ai vu celui-là par contre c'est peut-être le dernier que j'ai vu avec lui d'ailleurs je surkiffe ce film c'est excellent il y en avait qui étaient cools mais il y a David973 qui fait un don de 5 euros merci beaucoup bonsoir messieurs que pensez-vous de Jeepers Creepers en général d'ailleurs le quatrième volet sort bientôt au cinéma premier volet incroyable deuxième génial troisième pourri du cul voilà pareil ça aurait dû s'arrêter à deux ça aurait dû s'arrêter à deux ouais et le prochain a l'air atroce enfin ouais mais pas dans le bon sens du terme avec un réalisateur qui est lui aussi elle est en prison et compagnie mais bon lui au moins il a purgé sa peine on va dire ouais enfin McTernan aussi il tourne pas pourtant putain le meilleur réel du monde au chômage c'est ça c'est incroyable c'est incroyable Sylvain Rappelon merci pour tes 2 euros et ton don merci il a quelle réputation en arts martiaux le Seagal alors ça aussi c'est très très marrant parce qu'en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était un gros mytho et parce que tu vois avant tu sais il a toujours mélangé un peu sa vie et ses fantasmes de vie avec ses personnages au cinéma donc au début des années 90 Steven Seagal a travaillé pour la CIA il a entraîné tout le corps des Marines tu vois il leur a pris des prises fatales c'est le seul occidental c'est le seul blanc avoir eu la 9ème dan en Aikido et le seul blanc avoir ouvert un dojo au Japon et tout ça c'est plus ou moins vrai tu vois sauf qu'en fait non alors tu vois il commence à te raconter en interview qu'il a parlé avec Bruce Lee machin et puis en fait on se rend compte que tu vois les dates qu'il annonce Bruce Lee l'est mort tu vois par exemple ou que en fait s'il a ouvert un dojo au Japon c'est juste qu'il est marié à une japonaise donc en fait c'est beaucoup plus facile c'est du coup beaucoup plus facile d'ouvrir un dojo quand t'es marié à une japonaise tu vois c'est pas ça c'est qu'il est marié à la japonaise le dojo appartient au père de la japonaise quand le père décède il récupère le dojo et il divorce de la nana voilà c'est un coup de rafagard comme ça et puis en fait il a dû venir peut-être donner tu vois une séance d'autographe à 2-3 marines il n'a jamais rien fait d'autre et puis en fait tout a été débunké tout ce qu'il avait dit en gros c'était complètement faux de A à Z tu vois et un jour et là ça c'était la cerise sur le gâteau je vois une compétition d'arts martiaux avec le champion du monde d'Aïkido donc le mec c'est le meilleur en Aïkido tu vois et en gros on lui parle de Vandam et donc il dit ouais Vandam très bien très sympathique machin et puis après on lui parle de Seagal parce qu'il était là il était sur le show et il dit ah bah lui c'est le contraire pas du tout sympa la personne tu vois il avait là un peu gêné et puis après il lui dit et puis on lui parle du niveau d'Aïkido et en gros il fait désolé je suis désolé je suis obligé de le dire mais juste il n'a pas le niveau et en fait il était juste il était juste en train de te dire que tous les trucs enfin tu vois il le disait gentiment mais il disait juste non c'est pas un maître juste arrêter donc du coup c'est assez marrant tu le vois puisque de toute manière à chaque fois que tu vois sur Youtube vous en avez plein vous tapez Seven Seagal enfin Dojo machin vous le voyez et à chaque fois il fait des effectivement il fait des pas c'est très joli il fait des machins c'est très joli mais c'est que de la danse c'est à dire tout est fait à l'avance c'est préparé à l'avance c'est tout les mecs ils n'ont pas le droit de le toucher donc ils se doutent bien qu'il vient lui prendre la main il va leur faire un peu mal histoire de dire c'est moi le boss c'est toujours la même la même structure de combat donc toi aussi merci pour tes 9,99 euros salut les copains j'ai trouvé le coquillage Meret je voulais parler d'un film Taxi Dermia il m'a putain de marqué j'ai adoré on n'en parle pas beaucoup vous avez pensé quoi Bisou ? Taxi Dermia ? ouais j'ai pas vu non pas vu non plus désolé je suis désolé mais je suis venu en paix et donc ouais non Singal débunké quoi débunké et puis en plus quand il vient jouer en France il joue même pas la cigale ce qui commercialement parlant au niveau du marketing est vraiment la pire connerie ever voilà oh merde non après je dis pas qu'il a pas un petit niveau en Aikido et le mec disait mais c'est juste il disait juste calmez-vous quoi c'est pas genre quand il était jeune de toute façon on est d'accord oui non mais quand il était jeune mais comme tu dis même jeune en fait je pense qu'il y avait un peu de comme dit Fred quoi il y avait quand même vachement de c'était du spectacle c'était pas des vraies compétitions quoi ouais et d'ailleurs tu le vois aujourd'hui il arrive avec ses 120 kilos il arrive sur les tatamis avec le t'as le peignoir comment ça se barrait un peu en caillou dit qu'il commence à faire un geste et bon c'est toujours le même truc c'est facile il évite il évite mais s'il y en a 3 qui aient l'attaque en même temps il va éviter comment mec c'est une baleine t'évites pas une baleine dans une réelle c'est vrai mais 120 kilos t'es gentil 170 kilos c'est peut-être ça mais bon on va se rappeler de lui quand il était fit et qu'il était Steven Seagal ouais qu'on savait pas tout ça parce que c'est vrai que c'est compliqué il était bon dans la cigale et la formille désolé Fred je la refais oui j'ai vu je sais plus quoi te dire Steven Seagal Steven Seagal Steven Seagal 2 euros merci encore pour ton don question sérieuse votre théorie j'ai des 3 coquillages moi j'en ai pas moi Stallone l'a expliqué je crois il parait dans une vidéo que j'ai pas regardée la théorie les 3 coquillages de Demolition Man bien sûr pour aller aux toilettes pas besoin de faire 100 kilos pour être balèze on est d'accord il faisait pas de la musique à un moment mais si 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 il a fait 2 albums il fait de la country il fait du blues de la country et je vous conseille de regarder il a eu 2 fois un numéro 1 aux Etats-Unis ouais ouais arrêtez voilà et si vous avez vu le film Attrition vous le voyez dans le générique de fin et tout le cast danse devant sa majesté c'est assez drôle ouais réalisé par un français pour qui j'avais cadré j'avais cadré des scènes dans ses premiers courts métrages de Kung Fu c'était marrant c'est énorme Toto Science 499 encore scandaleux faut voir Taxi Dermia les gars sinon je suis deuxième d'Anne d'Aïkido et Steven me fait rire comme quoi Clément Fourquier 5 euros bonsoir à tous abonnés à vous 3 continuez vos vidéos c'est top merci à toi Clément merci beaucoup pour ton nom merci Clément et merci pour ton petit mot il joue de la guitare il casse des bras ouais voilà mais attends il va se casser tout court c'est ça et si je puis me permettre permets-toi je finirai avec une petite blague j'aime bien raconter des petites blagues j'ai peur j'ai peur j'ai peur non non elle est mignonne elle est mignonne elle n'est pas de manger ok let's go alors écoutez bien peut-être que certaines la connaissent mais moi je la trouve très drôle alors c'est des touches du téléphone qui décident d'organiser une petite soirée VIP ok donc t'as le 8 qui fait le DJ t'as le 7 qui danse avec le 3 et tout t'as le 1 qui est là qui picole qui est morfondé c'est mortel tout se passe bien tu vois et au bout d'un moment on sonne à la porte ding dong il y a le 9 il va ouvrir la porte et là il voit un point il le regarde il fait mais qu'est-ce que tu fous là toi c'est VIP c'est une soirée pour la touche du téléphone qu'est-ce que tu fais et là le point il fait mais mec c'est l'étoile j'ai mis du gel ok oh bordel de merde vous avez kiffé ou pas oh bordel de merde c'est énorme ici je vais l'avoir oublié demain ah c'est dommage elle est très drôle bordel merde elle est bien elle est bien j'ai vu Nop cet après-midi qui ça ? Nop alors t'as aimé ? ouais ah tu l'as vu sur foedastel.com ou tu l'as vu au cinéma ? non non je peux pas aller au cinéma pour l'instant ah d'accord je l'ai vu sur foedastel.com mais ouais non j'ai aimé j'ai aimé bon et bien moi j'ai adoré et toi t'en as pas trop parlé d'ailleurs Alex non 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 j'en ai un tout petit peu parlé en vlog mais non j'étais plutôt déçu ah bon ouais je peux pas dire que j'ai adoré enfin je me dis même que j'ai aimé en fait je me suis un peu fait Yes ok d'accord j'ai vraiment vraiment préféré Get Out c'est sûr mais même même si la fin de Us m'avait quand même pas mal déçu ok moi je trouve qu'il proposait des trucs intéressants je vais pas te dire que j'ai aimé tout le métrage mais il proposait des trucs intéressants quand même ouais bah oui bon est-ce que ça vous a plu cette petite soirée sur le chat est-ce que vous vous êtes amusé tiens notez soyez pas une vraie note soyez pas gentils moi je veux bien une petite note pour le live de ce soir sur 10 ça me fait kiffer allez c'est à vous les gars votre note sur 10 d'ailleurs si vous ne pouvez pas blairer un des intervenants vous pouvez le mettre j'ai une vanne nulle aussi moi je vais raconter une blague nulle je ne veux pas laisser mes rêves je s'enlisais avec une vanne nulle je les oublie mais on est tous pareils mais celle-là je m'en souviens parce qu'elle est tellement nulle que je m'en souviens du coup je vais vous en faire profiter c'est un mec qui reçoit un coup de téléphone de son toubib et le mec lui dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer par laquelle je commence alors le mec dit la bonne comme ça et le type lui dit il vous reste deux mois à vivre et le mec il fait quoi c'est la bonne ça et l'autre il dit je suis vraiment désolé oui oui c'est la bonne il dit mais c'est quoi la mauvaise et c'est que j'ai oublié de vous le dire c'est drôle moi c'est à peu près la même pareil il va voir son médecin puis le médecin lui dit j'ai une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle vous voulez commencer par quoi allez-y la mauvaise nouvelle vous avez Alzheimer ok et la très mauvaise nouvelle vous avez un cancer généralisé vous n'en avez plus pour deux mois et là il dit ça aurait pu être pire je pouvais avoir Alzheimer voilà je les adore de celle-là il y en a plein des comme ça il y en a plein magnifique Toto Science merci pour tes 1,99€ je vais faire un live spécial blague pour la blague merci beaucoup je me désabonne des trois à cause des blagues alors attends on a eu quoi on a eu du 10 sur 10 on a eu du 3 du 3 sur 20 le youtubeur de Merèges est insupportable tu sors on a eu 18 sur 10 9 8 9 vous êtes trop gentil 6 8 9 100 9 100 8 7 et demi 9 9 9 et demi 8 7 bon bah putain on a bien ah il y a un petit 3 on a eu un 3 de Dark Géhu donc on a pas pu à tout le monde il a passé une soirée de merde alors lui par contre je pense mais j'ai resté jusqu'au bout parce que moi j'aime bien pester bordel c'était vraiment de la merde et d'ailleurs voilà il nous a soumis pendant 4 heures c'est chaud putain bah écoute la blague de Merèges a gâché le live voilà franchement pas mal et moi personnellement moi je je nous mets un petit un petit un petit cœur sur liste parce que je je vous aime beaucoup mes chers collègues ça m'a fait plaisir ça m'a fait très très plaisir d'être au là avec vous ce soir et d'avoir ressorti cette liste absurde et en même temps on est encore 640 je vais quand même moi pour Babou qui nous a quitté très vite en comprenant que voilà je vais lui donner mon vrai top 10 alors les top 10 ça change tout le temps de toute façon en fonction des sorties des humeurs des machins mon top 10 de cette année en 10ème c'est Conan le barbare en 9ème c'est Terminator en 8ème c'est Robocop en 7ème c'est The Witcher en 6ème c'est Man Hunter en 5ème c'est Rambo en 4ème Police Federal Los Angeles en 3ème le Dawn of the Dead de Romero et les deux premiers sont Escape from New York et bien sûr en premier The Thing ok et bien moi je vais faire pareil ordinateur le mec moi je vais faire en 10ème position Reservoir Dogs tu sais que tu sais de lui dire le titre tu vas me le dire après en 9ème position Yojimbo de Akira Kurosawa en 8ème position Bad Lieutenant de Abel Ferrara en 7ème position Robocop de Paul Verrovan en 6ème position Blade Runner de notre ami Ridley Scott en 5ème position Bordel je vais être obligé de mettre Hard Boy de John Woo en 4ème position 2001 de Stanley Kubrick en 3ème position Vertigo d'Alfred Hitchcock en 2ème position Locataire de Kim Kidduck et en 1ère position Blowout de Brian De Palma Superbe Superbe alors il y a Wattels qui dit personne n'a aimé Matrice ou Léliator ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le top qu'on n'a pas aimé les films laisse tomber je veux dire on n'a même pas parlé en plus heureusement que j'ai mis le cercle rouge il n'y a aucun film français il n'y a que les films asiatiques et les films américains enfin si j'ai quand même mis un argento tu vois on en a placé quelques-uns mais bon voilà je veux dire les réals français les kechis et autres on pourrait faire un truc beaucoup plus contemporain on n'a pas mis Chaplin on n'a pas mis Joe Dante c'est ce que je disais tout à l'heure quand il est néphage un top 10 c'est pas possible c'est impossible je ne vais pas parler de Michael Haneke que j'adore voilà c'est pas possible il faudrait c'était surtout pour qu'on soit ensemble et faire un peu la blague ça nous a permis de tricher effrontément j'ai un don de Superfreedom de 10 euros je t'adore patron sinon Scott Atkins en Yuri Boyka non mais en gros en gros on a fait un top 10 parce qu'on est tous les trois un peu sur la même longueur d'onde c'est juste parce qu'on est un peu de la même génération hormis Fred qui est vraiment très très vieux et voilà et donc on adore avec les années 80-90 on a baigné dedans dans le cinéma américain et donc on a sorti on a sorti un voilà un top qui reflète cette période là mais en vérité c'est de la merde ça ne veut rien dire on a tout aussi on a on est d'accord qu'on a tous kiffé Maverick parce que là il y a quelqu'un qui dit ouais il n'y a pas Top Gun Maverick mais ça vient de sortir oui 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 ça vient de sortir on a tous kiffé oui oui Toto Science 1,85€ merci vous irez tous en enfer je l'espère Silver Apollon 5€ Monsieur Toile surprend-nous avec un film que tu adorais pas du tout dans tes goûts habituels bordel de merde Sodomaniac 4 moi je ne suis pas du tout sodomie normalement et celui-là franchement il m'a c'est la réale c'est la réale c'est la réale c'est une tuerie j'ai regardé j'ai regardé le 3 et le 5 et c'était nul qu'est-ce que j'ai pu aimer après oui je vais je vais les taper dans les eh mais Alex il n'a pas fait son top non mais moi ça n'a aucun intérêt il serait très proche de ce que je vous ai dit sincèrement c'est pour paraphraser ce que j'ai fait tout à l'heure vas-y paraphrase c'est proche de la vérité sincèrement vas-y paraphrase je réfléchis pendant ce temps je réfléchis là-dessus moi pendant ce temps non mais sincèrement c'est à peu près ce que je vous ai dit il manque peut-être ouais je repense tout d'un coup à des films français mais moi en fait le top 10 il change il change d'un mois sur l'autre à part certains trucs quoi mais j'ai pas parlé de film français les gens qui me connaissent ils savent que j'adore certains trucs aussi plus j'adore la snare garde à vue après c'est sans fin si je commence à parler des trucs mais dans le top 10 dans le top 10 de ce soir franchement à part j'ai triché en en rajoutant un milliard mais ce que j'ai proposé c'est mon top 10 en fait actuel c'est le truc après le top 5 de tête il changera pas je pense 50 piges il changera plus tu vois ADG il me dit Merej encore une piquette Merej pourquoi ne pas mettre Mandibule dans le top 10 alors tu vois les gens ils m'ont pété les couilles et ils continuent un petit peu aujourd'hui parce que voilà Mandibule et donc je l'avais posté avant qu'il sorte et donc j'avais eu un juste supprime le juste supprime de de Quentin Ducube et donc on m'a régulièrement juste supprime juste supprime juste supprime et tout le monde s'en bat des couilles mais il a refait un post sur moi là avec juste laisse en ligne ah c'est vrai ouais ouais bah oui parce qu'il a vu il a réglé ma critique donc de l'autre de oui 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 comment ça s'appelle le dernier le dernier qui est très bien d'ailleurs et voilà juste laisse en ligne tout le monde s'en branle alors In The Grizzly il ne s'est pas manifesté là pour le coup ah insupportable j'ai pas d'idée film que j'adorais qui n'est pas dans mes goûts mais c'est parce que t'as des goûts variés c'est pour ça en fait je suis hyper éclectique c'est pas parce que ma chaîne elle est sur les années 80 des films de genre que ça veut pas dire que je regarde pas des trucs de partout mais des surprises des trucs qui m'ont vraiment surpris il doit y en avoir il doit y en avoir je cherche un truc qui sortirait de mes goûts habituels aussi mais je trouve pas vraiment oh putain dans mon top 10 il n'y avait pas Wendtepal alors que honnêtement sincèrement il aurait pu y être mais vraiment ah ouais c'est vrai mais ouais je le vois là ah t'as un petit je vais y aller c'est juste que j'essaie de trouver vraiment une réponse à Silver mais j'essaierai repose moi la question à la limite dans le commentaire j'essaierai de t'y répondre Sonic dans la dans la semaine tout aussi en 4,81 rien que pour l'info que m'est vrai j'ai pas Sodo j'aurai 4,81 c'est plus stop gossip pour nos clients non attention j'ai dit que j'étais pas à Sodo au cinéma parce qu'il n'y en a rien à voir non mais parce qu'après on va me prêter des choses tu devrais faire The Outsider alors les séries je vais attaquer ça très bientôt c'est en train de me gratter les enfants donc je vais attaquer ça très bientôt oui ADG ADG t'inquiète pas de problème c'est pas contre toi du tout c'est juste je parlais c'était pour placer le petit juste laisse en ligne qui m'a fait kiffer tiens Merej j'ai regardé suite à ta critique la mini-série The Old Man avec ma chérie et on a tous les deux mais adoré mais adoré ah ouais comme on avait dit premier épisode de John Watts c'est le même mec qui a fait Spider-Man waouh les deux premiers même les deux premiers il fait les deux et par contre tu te rappelles de son premier film et son premier film c'est Cop Car avec Kevin Bacon oh j'adore je l'ai et oui et tu fais mais putain mais en fait c'est un bon gars le mec à la base c'est juste qu'il s'est fait matrixer par Marvel quoi mais en vrai le mec c'est un bon c'est marrant quoi et là on voit que c'est un bon c'est ça et on était étonnés tous les deux avec Merech parce qu'on avait adoré la série et on s'attendait pas à ce qu'il y ait une saison 2 en fait parce que sur le final tu as là tu fais oh merde ah bah ouais je suis d'accord c'est horrible Monsieur Toile un truc romantique peut-être Notting Hill c'est mon film romantique préféré mais j'adore les films romantiques je suis très fleur alors j'ai vu Black Bird ah oui voilà on me prévient j'ai adoré adoré franchement en ce moment il y a des mini-séries de ouf vraiment ça fait plaisir Black Bird fabuleux fabuleux et je rajoute ta série Sandman qui est très bien tu es parfait dedans alors moi j'ai pas vu ma chérie a vu mais moi non elle m'a dit que c'était bien elle m'a dit que ça démarrait un peu bizarre un peu teenage machin mais qu'après ça devient mieux c'est spécial c'est vraiment du gay man quand on connait les gay man on est vraiment dans le monde la BD fait 4000 pages les enfants donc imaginez là on a que le premier volume donc ah ouais ah oui oui c'est d'accord c'est impressionnant impressionnant ouais Black Bird excellent non mais j'ai vu j'ai vu des chouettes trucs récemment même en enfin ça fait ça fait vraiment plaisir il y a des chouettes trucs je trouve là je suis en train de regarder les je les cherche parce que tu me diras je serai allé chercher l'info je suis en train de regarder tu sais quand je travaille sur mes vidéos j'aime bien me foutre une série à la con sur le côté où j'ai pas besoin de je regarde les Hawaï 5-0 c'est la dernière série à la con parce qu'il y a oui non mais il y a 4 ou 5 épisodes de Joe Dant ah ouais c'est comme c'est comme les experts il y a des épisodes de Friedkin oui tout à fait et là tu te dis ouais ok d'accord je vends deux épisodes de Tarantino je veux voir cette série ah mais c'est énorme c'est marrant parce que tu sais c'est le syndrome Rambo-Rambo 2 tout le monde dit des experts c'est la merde à cause de Miami et de New York et de tout ça ils sont parlé du cyber qui était dégueulasse mais putain Las Vegas c'est vachement bien c'est vachement bien il n'y a que la petite période Larry Fishburne qui est un peu en de un peu en de ça puis dès que il y a Ted Danson ouais c'est Ted Danson qui arrive avec Elisabeth Chou bon déjà j'ai bandé mais je ne l'ai pas dit beaucoup j'ai bandé aujourd'hui c'est vrai ouais c'était assez sobre je me perds je me perds je me perds il y a des abettus il y a des abettus Trump film is in the house il nous demande Tokyo Vice Tokyo Vice bah alors écoute moi c'est simple premier épisode Michael Mann tu te dis ok et dès le deuxième épisode ah et merde c'est une série normale en fait ouais 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 non mais c'est bien tu le regardes c'est bien mais putain non mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi le premier te met une claque et après c'est vrai que tu aurais bien aimé la même mais ça reste quand même très très cool ah bah clairement clairement j'ai bien aimé le Japon le fait que ça parle japonais ah oui ça c'est génial ça c'est vraiment très cool c'est pour ça que tu sais c'est pour ça que j'ai fait Black Rain ma vidéo parce que j'ai vu le premier Tokyo Vice et j'étais là j'étais là ah bah oui oui j'avais envie de parler Black Rain il fallait que je me replonge en ce monde c'est clair Black Rain putain Seven Rounds Shadow merci Toto pour tes 4,99 j'adorais Seven Rounds c'est vous j'espère une saison 2 le clip de fin l'a tué on est d'accord il y a déjà une saison 2 t'inquiète c'est bon c'est sûr c'est validé c'est validé c'est validé c'est vrai qui a été validé ah bah c'est House of Dragons où la saison 2 est déjà validée alors que Sandman pour le coup ça ne l'est pas et Michael Mann il est en train de tourner Ferrari les première fois qu'on s'est tombé ça va être cool ah Luc Lamafroid il est too old to die young merci pour ta recommandation Merach c'est trop beau c'est sublime tu l'as vu vous l'avez vu to hold to die young non pas encore je l'ai mais je ne l'ai pas regardé encore c'est la série de Winnie Griffin sur Amazon en fait c'est très très intérieur déjà photographie d'Aryus Hunji déjà t'es calme et en fait c'est donc contemplatif plus plus en fait c'est très rare c'est une c'est une série sur la lenteur c'est à dire que donc c'est bizarre au début tu regardes tu fais ok c'est lent mais c'est lent de ouf d'accord ok ok et en fait c'est tellement dilué tu vois t'es là t'es là tu dis mais putain mais en même temps c'est tellement beau et tellement hypnotisant toi que tu tu regardes et puis c'est très bizarre parce que c'est super bien écrit parce que c'est lent mais en même temps il se passe plein de trucs je sais pas comment expliquer tu vois et en fait voilà et petit à petit ça te prend ça te porte ça te capte c'est chan on met et t'as jamais et t'as jamais ressenti mais no spoiler les enfants c'est c'est t'as jamais ressenti ça sur une série quoi d'accord ne lisez rien ne regardez rien mais tu te mets juste le pilote tu vois et je pense que tel que je vous connais ça va vous ça va vous porter c'est hypotique je sais pas si t'avais regardé moi j'avais beaucoup aimé l'histoire de l'Elysée d'après Stephen King avec Julianne Moore Jennifer Jasonny et Clive Owen parce que c'est c'est un de ses romans les plus les plus sombres mais réalistes c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un écrivain qui crève et c'est l'héritage qu'a sa femme des fans la folie des fans de l'argent de tout ça et en fait son mari arrivait à partir dans un autre monde et tout ça et la série elle est sur la mélancolie c'est hyper mélancolique c'est affreux ce que ça te raconte c'est encore pire et la photo est de Konji aussi sur tous les épisodes et c'est absolument démentiel et quant à l'homme comment on l'appelle je sais pas le petit gars au lombra je crois ils ont toujours les monstres ils ont toujours des noms à la con j'adore et le petit gars au lombra quand il arrive t'as pas envie d'être dans le passage je peux te dire qu'il aura besoin de 0 quel futur pour James Bond et quel bilan de Craig les enfants il faut que j'y aille il est une heure une heure et demie en fait je me lève ultra tôt parce que je sais c'est la fin des vacances demain je dois faire les bagages etc il n'y a pas de soucis donc je suis désolé si ça avait été un jour normal j'aurais pu rester jusqu'à 3h mais là je vais devoir vous laisser est-ce que je vous laisse là tout de suite ou est-ce que tu fais une fin Fred ? écoute je n'ai pas prévu de générique de fin donc on peut on peut s'arrêter là non mais c'est comme tu veux moi je dis juste ça comme ça sinon je disparais maintenant et je vous fais des bisous et tu nous fais des bisous à jamais attends je vais juste remercier Silver Apollon quand même pour son don merci beaucoup quel futur pour James Bond et bien écoute on espère en tout cas qu'il ne sera pas trop comme les gens ont peur qu'il soit et le bilan de Craig dépressif ça c'est réglé et super fini donc que penses-tu de Point Break et Kenuriz on en a parlé je te conseille de regarder d'ailleurs le live de Merèges sur les 22 cas 22 Blades et Flicks sur les polars et on en a parlé longuement c'est un film qu'on adore tous c'est clair c'est un travail de réalisation absolument génialissime sur ce mes loulous je vais vous lancer le petit générique pour faire un petit générique de fin parce que j'en ai même pas fait comme la grosse lignasse que je suis on est quand même 572 on a c'est appuyé putain ça fait plaisir ça fait plaisir merci d'avoir été là merci à tous pour les dons merci à tous pour vos questions votre gentillesse il n'y a pas eu de problème tout le monde sait abonnez-vous à Alex nom de dieu et abonnez-vous et abonnez-vous à Fred nom de dieu et abonnez-vous à Merèges nom de dieu et abonnez-vous à Merèges nom de dieu si vous l'êtes déjà tous apparemment bon je fais des bisous puis on se retrouve nous en offre ça m'a fait super plaisir c'était génial franchement merci les amis merci vous avez été super merci mes loulous et on se revoit vous avez une vidéo qui tombe je crois lundi et on fera un live mercredi donc je vous dis à bientôt superbe à tous les copains ciao bye bye ciao ciao les invités nous avons décidé de faire notre top 10 historique mii 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 mii